Bonjour à tous et à toutes, je suis Seroths et bienvenue à nouveau à tous sur Tomb Raider 2013. J'ai commencé ma chaîne YouTube avec ce premier let's play. Première fois que je faisais un let's play c'était sur Tomb Raider. C'était en 2013, c'était en février et c'était la joie, c'était génial. Et cette fois-ci pour le marathon, on continue sur notre lancée en essayant de reterminer Tomb Raider 2013. Let's go ! Un célèbre explorateur a dit un jour « Les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. » J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvée. Nice. La race, il y a eu toujours des merveilles. Avant les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. C'est parti ! C'est parti ! Le jeu est génial. La cinématique est superbe. Franchement. SQQ, merci à toi pour le save ! Merci beaucoup ! Ouais, c'est Ross. C'est ça. Non, je ne joue pas à Dead by Daylight. J'ai déjà fait des vidéos dessus, mais je n'y joue pas régulièrement. Ils perdent beaucoup de sang. Et où ? On fait un carreau. Elle m'a perdu, les gens de canaux. Il y a des blessés. Des choses avec ça, les arrivées. Mais où sommes-nous ? Venez nous, c'est la règle. Comment on l'entend de voir, c'est la race ? Jonah ! Je suis là ! La pauvre. Square Enix présente. Tu n'as jamais fait celui-là, Alexis ? Ok, bienvenue à toi sur le... C'est vrai que tu m'avais dit hier. Tu m'avais dit hier qu'il n'y a pas fait le premier. Alors, bienvenue dans le Tomb Raider un peu dark. Avec vraiment un décor ultra bien détaillé. Vous allez voir... Eh, vas-y, Lara, calme-toi. On vient de commencer. On vient de commencer. Je crois que je peux remonter la cam, non ? Il me semble. Je pense que je peux remonter la cam. Je ne suis pas sûr que la vie soit ici. Mes cheveux, c'est bon. J'ai fait Rise et Shadow, mais je ne l'ai pas fait eu. Je ne savais pas qu'elle en avait eu avant. Bah, c'est une trilogie, en fait. Par contre, avant de faire quoi que ce soit avec Lara, on va activer les sous-titres. J'ai vu qu'il n'y avait pas de sous-titres, là. Euh... Sous-titres. Je ne sais pas pourquoi ça désactive automatiquement. Hop. Reprendre. Là, maintenant, il faut se balancer gauche-droite. Alors, le back-seat est interdit jusqu'au moment où je le demande, en fait. Alors là, en fait, il faut se balancer. Et franchement, c'est une scène vraiment assez originale. Parce qu'on ne le voit pas souvent dans les jeux. On est attaché à l'envers. Et il faut qu'on se balance avec le feu. Et ça, c'est ce moment où le jeu t'apprend que le feu va être un élément de gameplay. Iouh, ça fait toujours mal. C'est quel bouton ? C'est E. Je vais faire quelque chose aussi. Je suis désolé. Mais mon écran a sorti de l'écran, en fait. Vous ne l'avez peut-être pas vu, vous. Graphisme. Du coup... Affichage. Compliqué. Parce que, genre, c'était écrit E, mais c'était en dehors de l'écran. Alors là, le truc qui fait plaisir, c'est que j'ai mis le jeu en graphisme ultime, tous les effets à fond, etc. Bon, c'est un jeu de 2013, sur un PC de 2022, mais bon. C'est superflu, tu as 120 images par seconde, c'est génial. Donc, en fait, regardez aussi au niveau des détails, vous allez pouvoir voir qu'il y a énormément de déchets sur cette île, puisque, maintenant, on sait très bien que sur les îles perdues, les îles tropicales perdues, il y a énormément de déchets qui sont laissés, même si elles sont des îles désertiques. Parce qu'en fait, avec le niveau de déchets qu'il y a dans le monde, tu peux trouver du plastique, des bouteilles, etc. un peu partout, en fait. Bon, après, on va découvrir aussi que cette île n'est pas forcément inhabitée. Et là, voilà, élément de gameplay, le feu. Et franchement, il y a un truc génial avec ce feu, vous allez pouvoir le voir, en fait, tout à l'heure, lorsqu'on sera dans les tunnels et tout. Genre, même pour un jeu de 2013, il y a toujours, en fait, le feu est toujours aussi bien fait, je trouve. Vous allez voir, il va s'écraser contre le plafond et faire un effet vraiment sympa. Ah oui, c'est vrai que je peux utiliser ça maintenant, ouais, c'est vrai. On va pas répéter le bidon, là. J'ai déjà cramé sur Tomb Raider. Ça m'étonne même pas, pourquoi ? J'ai fini il y a deux semaines à 100%, il est trop bien. Non, bienvenue à toi, Angel. Oh ! Là, je veux juste t'aider, mais c'est le mec. Il m'a assommé, s'il te plaît, tu vois. Mais non, je veux juste t'aider. Trop bien, là. Regardez les flammes sur le... J'adore l'épée des flammes sur le plafond, comme ça. Alors, je sais pas si c'est réaliste, mais j'aime bien les fées. Je veux juste te bouffer. C'est ça. Et là, c'est la première salle des mines, normalement, si je ne m'abuse. Oh, effectivement. C'est la première salle des mines. Ici, on te montre des mines à côté de bidons d'essence. Et tu vas voir, en fait, tous les éléments qu'ils nous ont montrés depuis le début, un par un, sont tous là. En fait, ce que je veux dire à chaque fois que je décris ça, c'est que... En matière de game design, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la nouvelle trilogie, mais en matière de game design, le jeu est bien plus poussé, en fait, qu'un Underworld, par exemple. Tu vois. Qui était sympa, mais on ne savait pas où on devait aller, tu vois. Là, le jeu t'apprend au fur et à mesure les petites choses. Au fur et à mesure, c'est génial. T'inquiète, c'est la rue. Ouais. Je connais cette expression, mais non. Je suis plus si vieux que ça, tu vois. J'ai appris. F. Ok, d'accord. Le problème, en fait, par contre, c'est qu'ils ne me disent pas quelle touche je dois appuyer. Ils me disent... Ils me donnent juste un symbole. Alors, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir récupérer des bidons. Parce que je peux sauter là, tout simplement. Voilà. Je ne quitte pas de la saleté. Ça verse là-dedans. Et du coup, avec ça, je vais sauter. Maintenant que ces trucs-là sont dans la cage, je vais les faire prendre feu. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a une cascade. Et du coup, je ne peux pas faire traverser avec mon feu. Je vais faire prendre tout ça feu. Et après, je le pousse. Et on aura des bidons, des barils explosifs. Ouais, ouais. Ouais, les graphiques sont super bons. Allez, c'est parti. Allez, la rame. Allez, la rame. Allez ! On y croit ! Je t'ai aidé ! Je ne savais pas c'était quel bouton. Par contre, les QTE au clavier, ce n'est pas ouf, en fait. Ils ne te disent pas c'est quel bouton. C'est F ? J'appuie sur E, moi. Je ne sais pas, ça n'a pas marché. C'était une exquisité Xbox pour le 2. Et après, ils l'ont sorti sur la session. C'est F. Mais il est mort d'une façon un peu brutal. C'est tout à l'heure. Allez, la rame ! Allez ! Allez ! Oh, bordel ! Allez 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 ! Les gars, je vais galérer tellement ! Je vais galérer tellement sur les QTE, là. Alors, j'ai baissé un petit peu le son, là, du coup. Beaucoup, même. Pour un jeu qui a presque dix ans, il est encore beau, tu m'as donné envie de le refaire. Ouais, il est encore très beau. Après, on se disait la même chose sur Underworld, hein. Le jeu restait beau. Là, ce que j'aime bien, c'est... Title screen. Tomb Raider. Et là, c'est... En fait, le jeu te met dans le ton direct avec cette scène, en mode... Regardez, Lara est en sang, blessée. Elle boite, elle a du mal, elle vient de se faire kidnapper et tout. Et ça, c'est que le début. C'est-à-dire, vous allez prendre cher dans ce jeu. Vous allez prendre ultra cher. Regardez-moi ça. Déjà, j'arrêtais pas de dire... Ouais, alors, regardez, Lara, comme elle est super sale dans... Dans Tomb Raider Underworld, etc. Elle avait juste des petits gants de poussière. Là, c'est un autre level, on va dire. C'est un autre level. Bon. Alors, petite Lara, let's go. On va partir dans cette direction. On va suivre le rivage et essayer de rejoindre les autres survivants. Salut, Nardino. Un peu bugger l'animation. Euh... Oui, parce qu'en fait, j'étais... Je faisais le QTE et elle bougeait pas. Genre, j'ai vraiment envie de jouer à la manette. Juste pour les QTE, tu sais. Mais pour viser, je préfère la souris, du coup... A le choix. Oh... Faut pas avoir le vertige, les amis, hein. Faut pas avoir le vert... Faut pas avoir le vertige. Pourquoi les gens, ils veulent absolument marcher debout ? Si on marche à quatre pattes, ça marche aussi, non ? C'est pas mieux à quatre pattes ? Que de marcher d'un genou ? Euh... Debout ? Enfin, je sais pas, hein. Dans tous les Tomb Raider de la nouvelle trilogie, oui. Mais dans les anciens, en fait, Lara était plutôt safe, on va dire. C'était elle qui cassait les dents. Comme sur la glace. Sur la glace, il faut marcher à quatre pattes ? J'ai pas pensé à ça, mais ouais, effectivement, on a toujours tendance à marcher debout, tu vois. Alors ça, c'est un bouton pour esquiver. Alors, ça c'est rigolo parce que du coup... C'est très rigolo parce que du coup, si vous avez vu le film... Cette scène-là est dans le film, en fait. Ils l'ont reprise. Et ça, j'avais beaucoup aimé, en fait, par rapport au film, c'est qu'ils avaient pas mal pris de séquences. Je m'as redonné envie d'y jouer, mais d'abord, je dois finir Encharted 2 et commencer le 3. Oh bah oui, t'as... T'as plein de jeux à terminer avant, du coup. Moi, je joue à Tomb Raider sans utiliser ma main gauche. Parce que toi, il me semble que tu as un souci avec la main gauche, c'est ça ? Dans les nouveaux... Oui, c'est ça, ok. Je me rappelle bien, du coup. Le sac de Sam. Oh, ce saut. Et dans les nouveaux, elle est beaucoup plus jeune et moins d'expérience. Dans Shadow, je trouve qu'elle a atteint le... Elle a atteint le niveau... En fait, ils auraient voulu... Parce que ce qu'ils veulent faire, en fait... Ce qu'ils veulent faire, c'est de relier tous les Tomb Raider ensemble à un moment donné. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ils avaient un projet pour ça. Pour que la chronologie puisse... Que Lara Croft de ces jeux-là puisse rejoindre Lara Croft des anciens opus. Ils voulaient faire un jeu qui puisse refaire toutes les histoires. Ok. Oh, merde ! Oh, putain ! Oh, cette chute ! C'est vrai, c'est de la mémoire. Des fois, ça m'arrive. Des fois, ça m'arrive d'avoir un petit peu de mémoire. Le temps soigne tout. J'avoue. Là, vous voyez un petit symbole dans les arbres, là ? Je crois qu'il faut le péter. Il faut avoir une surprise ou une planète du genre, je sais plus. Hey, salut Sora. Dans les prochains jeux, vous unifiez les timelines. Ça va commencer avec la série animée. Ah, tu... Du coup, tu confirmes, hein ? Merci beaucoup, Sora. Voilà. Ça a l'air bien. Nettoyez tes mains avant de boire dedans, Lara. Oh là là ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? Allez, répondez ! Elle va peut-être nous taper une pneumonie, puisqu'elle vient de se taper un naufrage. Puis elle est dans la pluie depuis déjà un petit moment. Elle a la chance d'avoir trouvé du bois sec dans la pluie, comme ça. Est-ce que je vais faire Paris Games Week ? Cette année ? Pas sûr. Putain ! Il n'y avait qu'une salle allumette. Mais c'est... Moi, si c'est moi, je les pète. Moi, il reste une allumette, c'est fini. Genre, fin du game. Je la pète direct, l'allumette. Ils te mettent dans l'ambiance. Ah oui, mais franchement, ce nouveau Tomb Raider... Enfin, ce nouveau. 2013. Moi, je trouvais qu'il y avait... Moi, je suis vraiment fan, en fait, de la nouvelle trilogie. J'aime vraiment beaucoup. Les feux de camp sont des points de sauvegarde et de téléportation. Il y a de Denise Brognard qui débarque dans le jeu de confort à un moment. Lara, voici votre amulette d'immunité. Pendant deux jours, vous ne pourrez pas être éliminé. C'est vrai qu'elle a chopé le tetanus avec une espèce de barre de fer dans le ventre, là ? Elle a de la chance que ça n'a rien traversé de vital. Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai. Sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Scène d'exposition. Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens à quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. C'est moi. C'est Ross. Faut faire une pause. Faut se détendre. D'accord. D'accord. Eh, Sam. Merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Vas-y, reprape-le ! Non, non, mais c'est ta chance, là ! Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara ? Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance le projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est. Pas vers l'ouest. Rien ne laisse croire que le... Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous ? J'ai 30 ans d'expérience, deux doctorats, dont un en histoire de l'Extrême-Orient. Alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir ça. Écoutez, faire cap vers l'est nous mènera directement dans le triangle du dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite Kai, tu sais bien que je serai prêt à suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le triangle des Bermudes pour Disneyland. Très peu pour moi. Certains récits racontent que la reine Imiko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamata est se trouvait à l'intérieur du triangle ? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes sérieux ! Ça suffit ! Rayez a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le triangle du dragon. Comme bon vous semble. Je me rappelle plus du tout de tout ça. Elle a changé de voix, oui. C'est la voix de la fille d'en bref. L'intérêt amoureux du gars d'en bref. T'as plus une allure de Jonah, Seroths. Hey ! Je t'emmerde ! D'abord, toi tu ressembles à... Chewbacca ! Voilà ! Faut que je trouve à manger. Ouais, elle va laisser le feu comme ça là. Au KLM. Et du coup on va y aller avec... Bah pour le coup... Ses boobs et son couteau. Parce qu'elle a vraiment rien. Genre elle a rien pour chasser. Donc on a vu un cerf, certes. Mais on ne sait pas comment faire. Oh le pauvre homme il est mort ! Hey ! Je vais le looter ! Alors du coup comme vous pouvez le voir, en fait il y a un camion abandonné ici. Ça veut dire qu'il y a eu un accident il y a très longtemps. Et une petite cabane abandonnée. Du coup tu te rends compte vite fait que cette île n'est pas super abandonnée. Et qu'il y a probablement en fait de la vie... De toute façon on avait vu un espèce de... Bah c'était quoi ? Une sorte de... Kidnappeur cannibale avec un sac à dos bizarre. Qui voulait nous manger. Ou pas. On ne le saura jamais. Mais il est mort. Il avait des Rasta. Eh salut Steph ! Tu as raté Underworld ouais. J'ai fini hier. Son corps est plus réaliste mais elle reste belle quand même. Bah en vrai le truc c'est que le corps est beaucoup plus réaliste. C'est moins Poupée Barbie. Mais du coup ça reste quand même une... Une très jolie fille tu vois. Allez trappe ça. Et puis y'a pas besoin de ressembler à une poupée Barbie pour être jolie en vrai. Tu penses qu'il y a du film Uncharted qui va sortir au cinéma ? Je l'ai pas vu encore. Quand je le verrai je pourrai te dire ce que j'en pense. Tu as déjà joué ? Tu joueras à Scrutinize de nouveau ou pas ? Peut-être cette année éventuellement. Mais on verra, je sais pas. J'ai pas décidé encore. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Du coup dans celui-là. Dans celui-là comme vous pouvez le voir. Ross. Et son mentor. C'est lui qui lui a appris à se battre. Et à manipuler les armes etc. Est-ce que je peux rentrer dans le camion ? Ah oui je peux. Ça a recommencé. Le soldat Kosuke. Il était de garde la nuit dernière. Hmm. Personne n'a rien entendu. Et ce matin on a retrouvé que son casque. Aucune trace de combat, pas de sang, pas de balle, rien. Les autres parlent de partisans chinois. Peut-être même de GI américains. Les imbéciles. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe ici. Ce sont les omnis qui nous traquent. Ross Gaylor le mec de fringues. Ouais c'est lui. Nous sommes des intrus. Il nous surveille attendant le bon moment. Toutes ces épaves. Ces ruines. Toutes cette île n'est qu'un cimetière. Ce n'est qu'une question de temps avant que Léonie nous attaque. En fait ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est que effectivement, comme dit Lélie, il faut retrouver tous les documents pour connaître l'histoire par cœur. Bah connaître l'histoire complète on va dire du... pas de par cœur mais du complète. Et euh... Il y a toute cette histoire, cette méta histoire autour avec les habitants des îles qui sont un peu plus violents. Et qui n'aiment pas les gens qui viennent chez eux, tout ça tout ça. Alors moi maintenant j'ai un arc et des flèches. Et je vais manger. Du... de l'oiseau. On peut manger de l'oiseau ? Non, on peut pas manger de l'oiseau. On peut manger du cerf. Désolé petit cerf. Hop, raté petit cerf. Et c'est un headshot ! Je m'a donné envie d'y jouer à Lara Croft et je suis en train d'y jouer en ce moment. Ah c'est bon ça ! Décidément hein, après God of War où on tue un cerf, Tomb Raider où on tue un cerf, Last of Us où on tue un cerf, je veux dire les cerfs, ils ont vraiment un gros problème avec les personnages de jeux vidéo. Si j'étais un cerf, j'aurais eu peur. Il était bon le poulet ? C'était hier ? C'était avant-hier le poulet. Lina. Mais ouais, il était bon. Parce que j'en ai mangé ce midi vu que j'étais au frigo et hier on a pas mangé le poulet. Regardez, regardez, c'est écrit feu de camp et c'est pas bien... Attendez, peut-être que c'est mon écran qui va le régler ? Ecoute Lara, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la terre et des étoiles et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Ok, on doit apprendre en utilisant des étoiles et je sais pas quoi. Mais moi je vais d'abord voir pourquoi mon écran, il est mangé à moitié. Non, j'ai rien ici. Transparence, mode, paramètre, non. Je pense que c'est un truc de genre overscan, une tenderie du genre qui est mal réglée, non ? Mode plein écran. Ok. Je sais pas, bon je sais pas. Genre je... Mais c'est pareil aussi sur vous donc... Il manque un bout ! Il manque un bout d'écran ! Salut Kanoon ! On va tomber sur un village, je crois, sur ce Tomb Raider. Non, c'est dans Tomb Raider 3. C'est dans Under Shadow. Désolé ! Désolé, j'ai très faim ! J'ai très très faim, monsieur le serre ! Je suis... Je suis en pleine croissance ! Les animaux prennent cher avec Lara Croft aujourd'hui. En vrai ça donne du... ça donne de... De l'XP. Et l'XP c'est bien. Bon, je vais pas tuer tous les animaux pour pas mettre tout le monde en colère. Mais c'est un aspect du... Il fonce droit sur nous ! Je suis désolé, il fonçait droit sur nous, on devait se défendre. Allez, poussez-vous les serres ! Alors en avant, je suis censé utiliser mon... Comment on appelle ça ? Mon pouvoir de... De prescience et tout pour pouvoir retrouver mon camp. Mais je sais exactement où il est en fait. Donc j'ai pas besoin de tout ça. Tu as des flashs illimitées ? Non ! Il faut que j'en récupère au fur et à mesure. Oh mon dieu, il fonce droit sur nous ! Ouais, la dalle, elle mange du serre. En masse. Alors du coup... On va dépenser les points de compétence. Instinct animal. Une même situation vous permet de repérer les meilleurs animaux. Ah, s'en fout ! Vous gagnez des récompenses supplémentaires en fouillant les cadavres d'animaux et les caches de nourriture. Fouiller les caisses et les caches pour trouver des matériaux supplémentaires. Percepteur. Fouiller attentivement les cadavres d'animaux pour récupérer des matériaux supplémentaires. Les archers peuvent récupérer des flèches sur les cadavres ennemis. Après ça, ça je peux pas avoir parce que c'est trop cher. Euh... Tire stabilisé. Vous pouvez tirer de plus... Attends, vous disposez de plus de temps pour viser de manière précise avec votre arc. Et un bon usage de vos sacs et de vos poches vous permet de transporter plus de munitions. Donc là, techniquement, j'ai que survivants et chasseurs a priori. Euh... Ce que je vais prendre, c'est... Fouiller les caisses et les caches pour trouver des matériaux supplémentaires. Vous gagnez des réponses en effluant les cadavres... Ça c'est bon, ça j'ai déjà du coup. On va faire celui là. Comme ça, lorsqu'on récupère ça, on a plus de matériaux. Plus de matériaux. Plus de matériaux. Putain, j'arrive pas à parler. 34% déjà. 3 sur 9. Comment si je commence, je peux être déjà à 34% alors qu'on vient de commencer. Un peu scurré, bon film. Un peu scurré, bon film. Merci Chigawara. Et puis y'avait un cadavre. Oh non. Où es-tu Lara ? Tu en sécurité ? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver Lara. Tu te souviens du Mont Snowdon ? Pendant mon grappé, tu disais que la seule option c'était d'avancer. C'est d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. Moi j'ai mis Sous Tomb Raider parce que Lara, je la trouve beaucoup plus humaine que dans les anciens où elle était vraiment une sorte de machine à tuer avec des gros boobs. Là, elle est beaucoup plus... Là, vous avez vu, elle a peur. Elle a réussi à chasser. Mais elle était plus en mode, viens me chercher, je ne veux pas le faire tout seul. Et là, son mentor qui dit, non. J'étais entraîné, tu peux le faire. Rappelle-toi tel jour, tu as fait ça. Et tu vas pouvoir le faire. Et en fait, cette expérience, cette aventure dans ce Tomb Raider, va forger Lara Croft. A la fin du jeu, elle sera beaucoup plus forte qu'elle ne l'était au tout départ. Attendez, je vois... Je vois un secret, là ! Il y a un secret qui me nargue ! Il y a un secret qui me nargue ! Je suis nargué par un secret. Non, là, on va aller voir le secret. Il y a quelqu'un ? Je me suis fait nargué par un secret, je vais le prendre. Un géocache ! Elle a vraiment fait ! Elle a fait comme dans... Elle a fait exactement comme Lara dans les anciens Tomb Raider. Quand elle récupère un objet. Alors du coup, cette porte n'était pas ouverte tout à l'heure. Maintenant, elle est ouverte et on entend une sorte de musique. Bien sûr, on va y aller ! Elle est plus jeune, oui. Bisous belges ! Merci Lily ! Bisous à toi ! C'est pas vrai ! Je vais pas... Encore une fois, je vais le répéter. Du coup, je ne vais pas... Je ne vais pas prendre tous les secrets. S'ils sont devant moi et que j'ai la possibilité de les prendre, je vais essayer de les chercher. Mais je vais pas faire un let's play 100%. Parce qu'on a encore deux jeux à finir après ça, si on fait le... Si on fait le marathon en entier. C'est vrai, j'ai voulu les avoir dans celui-là comme dans le Rise. Ah bah oui ! Ça, c'est le problème. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est une très bonne question Lara ! On n'a pas envie d'aller là-bas, ok ? Alors du coup... Pour entrer... Je vais avoir besoin d'un piolet. Et je pense que le piolet, elle va le récupérer là-dedans parce que c'est le piolet... rustique. Et on va donc foutre le feu. À tout ça. Marathon, marathon, sans... Angel of Darkness. Non, alors... je fais... je fais un marathon des Tomb Raider que j'aime. Limite, je pense que le jeu, avec l'ambiance qu'il y a, pourrait faire penser à un jeu d'horreur. Moi, personnellement, Noll Bates, j'ai beaucoup aimé Shadow. Il était sympa, ça permet de finir l'histoire. Il y a tout le côté... Il y a tout un côté, on va dire... à Open World, Open Région, qui est sympa dans le jeu. Et euh... Ouais, franchement, moi, j'ai bien aimé. Ce masque de nos traditionnels représente... Oh, j'étais coupé, Lara, je suis désolé. Alors, en plus, j'ai coupé parce que, non seulement, le... le truc, en fait, elle lit le truc, et après, on peut tourner dans le masque et voir des indices supplémentaires. Salut Ethan ! Elle pose la torche sur du bois. Oh, ça va, le bois, il est mouillé. Moi, j'ai plus peur du tytanos qu'autre chose, hein. Avec la blessure qu'elle a, l'eau dans l'état... Enfin, l'état de l'eau dans lequel elle rampe, c'est plutôt dégueu. Genre, j'ai... Je pense qu'elle va se choper plus de la maladie qu'autre chose. Les loups à côté, c'est rien, quoi. Rangé torche. Attends. Sam ? Tu as entendu ? Oui. On a fait du feu. Cherche la fumée. On est en route. On est en route. Lara, tu es vivante ! Sam ! Euh... Dieu merci. Surprise ! C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, inico. Vous pouvez m'en dire plus ? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non. Il y a environ 2000 ans, la Reine Inico régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Il est franchement beau pour 2013 ? Ouais, il est cool. Inico était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Ouais, il est bizarre. Personne, pas confiance, ouais. Un mec comme ça... ...d'organiser le bizarre. On passe tant tous sur leur passage. On dit que la Reine ordonnait au soleil de se lever et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons. Depuis les montagnes jusqu'au l'air et au-delà... Elle s'est endormie. Elle s'est endormie. Merde ! Aaaah ! Aaaah ! Aaaah ! Heureusement que c'est pas... Oh, ça fait mal, mais c'est pas un qui est avec des piques, là. Parce qu'avec les piques, c'est pire, hein. En 2013, ouais, c'était super joli en 2013. C'était vraiment cool. Ok, let's go, bébé ! C'est parti, hein. ... ... Oh, petit loup... Il voulait juste se nourrir... ...mais il est tombé sur la mauvaise personne ! J'ai du slow-mo, moi ! ... Ouais, elle prend cher dans le jeu. Est-ce que vous avez vu The Quiet Place 2 ? Parce que dans The Quiet Place 2, il y a la même... Il y a le même délire... ...avec des pièges à loups... ...mais avec des piques, hein. C'est des loups qui ont posé des pièges à humains. Ouais, j'avoue. ... Ouais, j'suis dans le jeu. J'adore, en fait, qu'on vienne retrouver son équipe. On sépare déjà ! J'ai juste besoin de me reposer une minute. Salut à le moineau, comment tu vas ? Oh ! Très bien, ne bougez pas. Je vais... ...je vais jeter un œil. OK. On va quand même camper, et on va la laisser parler. L'endroit est... incroyable. J'ai vu des épaves vieilles depuis des siècles. Ah, merci Shiga. A toi aussi. Nous n'étions pas les premiers, et je sais maintenant que nous ne sommes pas seuls. Il se passe des choses étranges sur cette île. Si je devais ne jamais partir d'ici, peut-être que quelqu'un finirait par trouver ceci. Et du coup, elle va... A chaque feu de camp qu'on va trouver, il va y avoir le journal de Lara, ils appellent ça, 1 sur 10. Elle va donc raconter un petit peu de son histoire, etc. Donc tu auras un petit peu plus de sens par rapport à ce qu'elle ressent et tout, fameusement. Bon appétit à toi, Clara. Il l'appelait la Reine Solaire. Elle était belle... Ça s'est remis vachement vite. Ah bah si... Sinon on joue pas en fait, hein. On joue une personne qui boite pendant tout le jeu. Parce qu'elle prendrait des semaines pour se guérir. Heureusement en fait que les personnages ont la régène rapide, comme dans... comme Spider-Man quoi. Hum... Ah. Attends. Je peux prendre ceci. Et faut pas oublier en fait qu'on a cette fameuse torche. Avec laquelle on peut récupérer, on va dire, des éléments. Là j'ai récupéré du matériau, euh... J'en ai beaucoup plus. Parce que j'ai augmenté l'XP. Ah... Ah, pioller trop fragile. Il me faut un vrai pioller en fait. Arrête, 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 Lara. Tu sais pas lire ce qu'il écrit à droite ? Salut Midnight, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tes vidéos seront dispo sur Youtube ? Est-ce que tu parles de Tomb Raider ? Alors faut savoir que Tomb Raider, j'ai déjà fait... C'était mon premier let's play sur Youtube. Si tu veux voir ça, j'ai déjà fait tout le jeu. Si tu veux voir, c'est déjà dispo. La rediff complète jusqu'à la fin. Sur la chaîne principale. Et sinon, oui, je vais reposter tout ce que je fais actuellement sur la chaîne secondaire, sur Seroths VOD. Les zones sont tellement plus grandes dans ce jeu, c'est juste excellent. Hé, laisse-moi tranquille toi, monsieur le serre. Oh ! Genre j'ai entendu... J'ai entendu le loup. Le renard et la belette. J'ai entendu prévenir pour les loups, docteur. La voie est libre ! Montez ! La voie est libre ! Il me le dit ça quand les loups m'ont déjà attaqué. Il s'est arrivé le monsieur, là ? J'ai fini Shadow of the Tomb Raider. Nice ! Très bon jeu. Moi j'ai bien aimé. J'ai vu beaucoup de monde ne pas aimer ce jeu, mais moi j'ai bien aimé. Alors, je m'assois au feu de camp comme dans Dark Souls les gars, laisse tomber ! Merci Lexi pour ton sub ! Cette figure féminine est particulièrement intéressante. Ouais, j'ai fait God of War. Alors... Pas en live, pour le tout premier. Mais celui qui est sorti avec Atreus, je l'ai fait déjà sur la chaîne. Et j'ai fait aussi un live dessus, il n'y a pas longtemps. Genre il y a deux jours. Essayez d'actionner l'autre. C'est le truc que j'aime pas dans ce jeu, c'est qu'on tue des animaux. Car j'aime beaucoup trop des animaux, même en jeu. Ouais, alors ça c'est compliqué parce que ça fait partie des ennemis un peu... On va améliorer surtout le fiolet. Et elle va faire ça avec des trucs... C'est MyGaver, Lara MyGaver les gars ! Et euh... Je vais récupérer ça aussi. Ah, il a été divorcé lui. God of War 3, il est tellement bon, purée. Le réflexe d'Ark Soul, j'avoue. C'est quoi le GZ de VG ? Je vais faire quelque chose. Lara, tu te souviens d'elle ? Ma jeune protégée. Elle a des preuves pour étayer ses théories, mais elle n'a pas d'expérience. C'est en mon nom que je présenterai cette découverte aux caméras. Enfoiré ! Si tout se passe comme je pense, ce sera un show fantastique ! Si tu décides de partir, je ne te retiendrai pas. Je t'en prie, attends un peu. Même pas une question d'amour en fait, c'est une question de publicité quoi. Une lâcherie solaire, c'était une forme de culte du soleil. Alors, du coup, je peux améliorer le piolet grâce à ceci. J'en ai besoin de 5 de plus. Et ici. Je peux éviter parce que ça peut spoiler ou non ? Regardez ton rider, on me donne envie de jouer encore un jeu de survie. Alors, je peux éviter parce que ça peut spoiler ou non ? Éviter quoi, VG ? Lui, j'ai commencé il y a longtemps, mais je ne sais pas s'il y a des bugs avec le GZ. Je ne sais pas si... En fait, je veux juste savoir ça veut dire quoi GZ. Avec le gaz. Oh mon dieu, d'accord ! Bah, je ne me rappelle plus du tout en fait de ce passage. Donc... Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire valoir pour le passage. J'en sais rien. Alors, du coup, on peut acheter renforcement. Et il ne faut pas chercher. On va dire, elle a fait un piolet avec... Avec des morceaux qui traînent. Je veux dire, écoute, elle a de la ressource. Ok ? La petite Lara a de la ressource. Le meilleur des trois de la dernière trilogie pour toi, Rise. Pour moi, Rise of the Tomb Raider, c'est le meilleur. En plus, il y a des DLC... Le DLC Baba Yaga qui est génial. Je l'ai fait sur la chaîne principale... Pour... Il n'y a pas longtemps en plus. Et vraiment pas mal du tout. Je suis prête docteur. C'est quand vous voulez ! Pour moi, c'est Rise of the Meilleur. Elle a regardé des do it yourself en 5 minutes. Mais c'est vrai qu'on m'a amélioré le piolet. Je l'ai, j'avoue. Il suffit d'une femme du pouvoir pour qu'elle finisse par taxer pour une sorcière. Il suffit d'une femme et du pouvoir pour qu'elle finisse par taxer pour une sorcière. Nous ne devons écarter aucune hypothèse, même si cela nous semble irrationnel. Nous avons encore tant de choses à apprendre. Je croirais entendre mon père. Cette histoire s'annonce passionnant. J'vous dis un... Noll Bates. Franchement il est cool le DLC. Il est pas long hein, mais il est très cool. Y'a même un boss et tout à combattre. Franchement j'ai vraiment kiffé en fait, et les gens ils ont aimé la vidéo. Incroyable, c'est bien Imiko. Regardez, le bol, les cierges, pourquoi est-elle encore vénérée ? Cette île devait appartenir au royaume du Yamatai, vous aviez raison Lara. Le royaume perdu. C'est comme trouver l'Atlantide. Sauf que c'est réel docteur Whitman, cette île n'est pas un mythe. Non, mais c'est une véritable mine d'or. Venez, vite, vos amis sont blessés. Oui, sûrement à cause d'eux. Reculez. Il ne faut pas leur faire confiance. Vous avez encore une arme. Je ne veux pas d'ennuis. Nous venons. Non. Mais j'exige qu'ensuite vous nous conduisez à celui qui fait office de chef. Mais qu'est-ce que vous faites ? Taisez-vous. Non. Je m'en occupe. Non ! Ah ! Non ! C'est vous fait ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Non, ne résistez pas Lara ! Ah ! Faites ce qu'il demande ! D'aille-moi un pistolet. Parle russe. J'adore quand ils font ça sur Prime Vidéo. Pas la. Non, le professeur ! Qui êtes-vous enfin ? Qu'est-ce que vous voulez ? Tu veux prendre une vidéo et fais ça, les gars. Parle russe. Parle... Parle Mandarin. Oh fuck ! Ouais, c'est ce que j'ai fait, Crisca. J'ai refait tous les Tomb Raider. Le mec, il s'en va, il me laisse comme ça, tranquille, il croit que je vais rester ici, quoi. J'adore quand il parle les russes d'un cinématique, mais par contre... Une fois une gameplay, en fait, ils parlent tous français, hein. Oh Dieu ! On va voir si j'arrive à le faire sans erreur. Et là, franchement, vous allez dire bravo pour l'infiltration Seroths. Ils sont en train de tuer tous les gens du bateau, en fait. Tous les gens du bateau qui ont réussi à survivre. Salut à toi, Galaxo. Bienvenue à toi. Quel PGM, t'as eu ça ? La meilleure arme, c'est l'Arc. Davai ! Alors, je sais pas exactement ce qu'il dit. Parle russe. Putain, j'aime pas, j'aime pas, il faut que je devine c'est quoi elle touche, quoi. Il faut que je devine c'est quoi la touche. Il faut que je devine c'est soit E ou F, j'en sais rien, moi ! Putain ! Heureusement qu'il y a des points de contrôle juste avant. Sinon, je me serais énervé, hein. Ah 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 ! Ah 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 ! You're at the back up ! We'll be you two ! We'll be you ! Là, c'est eux, maintenant ! On peut comparer, maintenant. Première fois qu'elle tue un homme dans Anniversary et première fois qu'elle tue un homme dans ce jeu. Oh, c'est, c'est... Oh, j'avais oublié que c'était aussi gore ! Mais... Voilà. Le point d'exclamation, c'est F et le... Et la main, c'est E. Ok, d'accord. Merci, Lily. Est-ce qu'on est d'accord que là, c'est beaucoup plus réaliste et beaucoup mieux fait, quoi ? Genre là, elle se sent vraiment mal. Mais... C'était nécessaire, tu vois. Larson, elle avait pas besoin de le tuer dans Anniversary. Mais Larson l'a esquivé, il a jamais voulu la tuer depuis le début du jeu. Bon, à partir de ce moment précis, par contre, elle a tué un mec, elle a vomi un petit peu. Et maintenant, c'est parti. Je suis Serial Killer. Je vais tuer tout le monde. Sans problème. Moi, elle a pas l'air d'une psychopathe, là. Ah oui, totalement pas. D'anniversaire, c'est vrai, elle ressemblait à une psychopathe. Tu vois, pendant un petit moment, tu es en mode... Putain, Lara, elle a une seule tête, là. J'aime pas du tout. C'est super bien fait aussi, le détail. Puis, l'arme est totalement vidée. Et du coup, elle n'a pas de balle et... Et elle a... Oh ! Ça l'a brûlé. Ok, c'est parti, les amis ! Et il l'a dit, hein, de ne pas s'approcher, hein. Il écoute pas aussi. Ok, c'est parti. Ah ouais, c'est enchanted maintenant. Ah bah oui, là maintenant, c'est enchanted. C'est enchanted avec Lara. Ceux qui en se voient pas si mal, hein. Moi, j'aime bien l'enchanted, donc, du coup... Alors, élimation silencieuse. Utilisez l'arc pour éliminer vos ennemis en silence. Récupère les munitions, on sait jamais. Voilà, j'ai toutes les balles qu'il faut, donc j'ai pas besoin de faire ça. Ils sont là pour looter, en fait, hein. Merde. Qu'est-ce qui se passe en bas ? Bon, elle s'arrête pas deux minutes pour voir c'est qui le mec mort ? Parce qu'elle le connaît pas, de toute façon. Lara, tu es là ? Oui ! Je vois de la fumée qui vient des ruines. Est-ce que tout va bien ? Oh mon dieu, Ross. Ça va mal, ici. C'est un véritable massacre. Quoi ? Qui ? Les hommes. Je sais pas pourquoi. Les hommes. Je sais pas pourquoi. J'ai été... ...méga hardcore. J'avais pas le choix. Ça a dû être difficile pour toi. C'est terrifiant à quel point c'est facile. Ross, il faut absolument prévenir les autres. Ne t'en fais pas pour eux. Pour l'instant, tu dois trouver un moyen de me rejoindre, Lara. Je vais essayer. Vous avez vu ? Là, le traitement de Lara Croft est beaucoup plus réaliste, en mode... Le gars, il dit, ça a dû être difficile pour toi de tuer tous ces gens. Et elle fait, bah en fait, le truc c'est que, après le premier, tout est plus facile. Et du coup, elle devient... Elle commence doucement à devenir insensible, en fait, à tous ces meurtres. Et euh... Mais ça reste, on va dire, ça reste réaliste, entre guillemets, par rapport au personnage, tu vois. Oh, j'aime bien. Ah, t'as des drops de connexion ? Euh, j'en ai pas de mon côté. J'en ai pas de mon côté, donc du coup, je sais pas trop. Feu, Rocky. Euh, comment je fais pour avoir du feu... ...sous l'eau, moi ? Quand j'aurai des flèches enflammées, peut-être ? On reviendra plus tard. Ça bug pour tous ? En fait, il y a eu un petit souci. Vraiment, tout le monde a été déconnecté. Twitch avait déconné pour tout le monde. J'espère que ça ira, maintenant. Ah, je peux grimper par là. Ah-ha ! Un nouveau... Un géocache. Je peux casser ça ? Non. Je sais pas, des fois, ça ressemblait à des trucs qu'on pouvait péter, tu sais. Et un feu de camp. C'est une part dont on ne s'éveille pas. Je suis vraiment là. Merci pour ton prime, Neoriz. Merci beaucoup. Non. Ils pensent pas là. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas ce qu'est devenu le reste de l'équipage. J'espère qu'ils n'ont rien. Oh mon dieu, faites qu'il n'ait rien. Je sais pas ce qui se passe ici. Mais tout ce que je veux, c'est rejoindre Rose. Et trouver un moyen de rentrer à la maison. Alors, j'ai fait évoluer, en fait, Lara Croft, là. Donc du coup, on a commencé à débloquer des voyages rapides, comme vous avez pu le voir. Avec le feu de camp, on peut se téléporter d'un feu de camp à un autre. Et ça, c'est plutôt sympa. On va continuer d'avancer. Alors, comme vous avez pu le voir, ce jeu est... C'est pas un monde ouvert, mais c'est une... On va dire que c'est des grandes zones, des grandes régions. Apparemment, un petit groupe a réussi à fuir par la soire. On va avoir droit à une petite partie. C'était quoi ? Je suis tout en aide ! Alors, j'ai un truc à récupérer là-bas. On va récupérer tout le loot possible et imaginable, quand même. En fait, si j'avais tiré contre la torche parce que je pensais que ça allait faire une sorte de mini-explosion, ça n'a pas fait. J'étais un peu déçu. Mais euh... C'est ma faute. Il fallait que je me souvienne que c'était pas possible. Y'a pas un bouton pour sprinter dans celui-là ? Ou je me trompe totalement de jeu ? J'adore tellement l'univers. Pas mal, Seroths. Ça bug ? Qu'est-ce qui bug ? Qu'est-ce qui a bugué ? Ça s'arrange pas. C'est quoi ? Vous avez tous bugué ? Non, c'est trop nul. Ça, je comprends deux mots sur quatre. Oui, ah, ça bug. Bon, ça bug pas pour moi, du coup, je sais pas ce qu'il se passe. Moi, de mon côté, OBS, ça marche ? Twitch en PLS ? C'est mieux là, c'est bon, je te vois. D'accord. Je regarde, pour l'instant, ça a pas l'air d'être down au niveau de Twitch. Je regarde, pour l'instant, ça a pas l'air d'être down au niveau de Twitch. Je regarde, pour l'instant, ça a pas l'air d'être down au niveau de Twitch. Ok, bon, ça a l'air de marcher pour moi, en fait, hein, je sais pas. Je sais pas. Bon, si ça marche pour tout le monde maintenant, c'est bon, on continue. Ça s'est remis d'un coup. On a eu un fond bleu qui est apparu avec cette emote au milieu. Pour l'instant, c'est bon. Je pense que mon tombard est préféré par rapport à l'histoire, mais en vrai, ils sont tous excellents. Le film, avec cette histoire, est tellement bien. Il faudrait... J'ai pas aimé le fait que son père soit sur l'île, mais dans le film, j'aurais bien préféré que ce soit comme dans le jeu. Mais bon. Bon, le bon côté... Le bon côté, les gars, c'est que... Le bon côté à tout ça, les amis, c'est que je... Comment vous dire ? Mon... Ah merde, je peux vraiment monter par là ? Ah si, je peux faire ça. J'arriverai à le dire. Je vais finir par arriver à le dire. Le bon côté, c'est qu'au niveau de la rediff, il n'y aura pas de problème. Parce que moi, ici, de mon côté, il n'y a pas eu de bug. Donc quand je vais remettre la rediff sur Youtube, il n'y aura pas de coupure. Il y aura juste moi qui sera en mode, pourquoi ça marche pas ? Il y a des grottes sous-marines ? Le mec, il s'est pris une flèche dans la tête. Le mec, il a pris une flèche dans la tête ! Le mec, il est pris une flèche dans la tête ! Le mec, il a pris une flèche dans la tête ! Oh boy ! Je prends tout le loot ! On part d'ici ! On part d'ici ! C'est dans celui-là où elle peut pas nager je crois. Alors je peux pas te dire parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau en fait. Mais dans Rise on peut nager. Et dans Shadow aussi, on peut même aller sous l'eau et tout. Ça fait du bien de rattraper les lives et être à jour sur les Tomb Raider. Merci Yamato. Tranquille, toujours. Elle à pied, ouais j'ai voulu tester, elle était à pied. Bien visé, headshot. Il enchaîne. Je vous dis qu'à la souris je joue mieux les gars. Je me croyais pas. Il s'adressa à nous dans notre langue maternelle. Il nous expliqua la vérité sur cette île. Il nous offrit le choix entre le salut ou la mort. Certains essayèrent de lui tenir tête. Nager sous l'eau, d'accord. Le père Mathias n'était ni malveillant ni agressif. D'accord, donc on peut nager. C'est juste qu'elle peut pas aller sous l'eau, d'accord. Alors que je me tenais sur le sable, souillé par le sang de mes camarades, je compris que je ne pourrais rien lui refuser. Ah ouais c'est vrai que, tu sais, les gars ils refont un jeu. Et ils enlèvent des features dans la nouvelle version, c'est bête hein. Et ils les remettent après au fur et à mesure dans les autres jeux en mode, c'est nouveau, vous allez kiffer. Ouais mais en fait dans Underworld on pouvait déjà le faire, pourquoi tu l'as enlevé dans ton Rider 2013 ? Après c'est pas, par rapport à l'histoire même, c'est pas déconnant. Genre c'est pas chiant parce que t'as pas besoin forcément d'aller nager sous l'eau, tu vois. Parce qu'il y a rien sous l'eau, donc du coup ça sert à rien. Mais, le simple fait que tu ne puisses pas le faire, le simple fait que tu peux pas le faire en fait ça te fait chier en vrai. En mode, ah putain les gars, on pouvait le faire avant. Les prémices d'Horizon c'est impressionnant, surtout quand elle a pris la tyroïenne. Alors, ouais j'avoue que peut-être Horizon c'est inspiré en fait de tous les jeux autour, mais après c'est pas Tomb Raider qui l'a inventé quoi, la tyroïenne. On pouvait le faire dans Spinter Cell déjà. Et bien d'autres jeux, je suis quasiment sûr. En fait ce qui est impressionnant avec ça, c'est qu'il pleut en fait. Du coup il s'est censé glisser, tu vois. Ah on me tire dessus ? Ah non c'est Ross. Et tu vois, t'as tout le monde qui était hype et tout, ils voient Ross avec deux flingues. Ouah elle arrive à faire pareil et tout dans tout le jeu, elle le fait pas ! Elle le fait pas dans tout le jeu ! Ah si, sauf à un moment, mais bon voilà. Je suis content de te voir, maman. J'ai l'impression qu'ils sont acharnés sur ta jambe. C'est gentil d'Irkay on Twitch. Donc celui-là elle va pas nager, elle va aller dans la loute jusqu'à la taille et c'est tout. Hum, hum. Hé ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Ils ont pris bon sac de provisions. L'émetteur du canot était à l'intérieur. Si on le récupère pas, on pourra jamais quitter cette île. Mais il te faut des bandages, des calmants, des antiseptiques ! Tout était dans le sac. Super. Eh oui. Approche. Approche. Oh non ! Oh non ! Oh non non ! Non ! Non 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 ! Non me fais pas ce coup-là ! Pas maintenant ! Ok. 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 Celui-là, mes yeux, le plus dur des trois. Par rapport au... à Rise et Shadow ? En difficulté ? Je trouve pas difficile moi. Enfin, on verra dans deux minutes si je crie parce que je suis bloqué. mais euh... C'est quoi les règles de modération ? Pas de spam, pas de... éviter les majuscules, euh... ne pas être raciste, misogyne, euh... dégueulasse... Et euh... Genre euh... Bah éventuellement, pas de backseat et euh... Ni de spoiler dans le... dans le chat. Bon, on laisse... on a... Elle a traîné Ross sur genre 2 cm à côté du feu de camp. Le problème, c'est que les loups, c'est pas ça qui va les arrêter. On est dans notre première petite zone libre. Du coup, on va dire, vous avez vu, le jeu, en fait, au fur et à mesure, et marche par euh... marche par euh... par région, hein. Au tout début, on est dans une zone de petite chasse. On... on chasse le cerf. Là, cette fois-ci, on a une petite difficulté. Il y a des puzzles, du saut un petit peu partout. Et maintenant, en fait, vous pouvez voir aussi qu'on aura besoin de... du piolet pour grimper sur les différentes euh... surfaces. On tient Imiko là-haut. Alors, c'est bizarre parce que c'est Imiko là-haut, mais sauf que là, en fait, au lieu de voir une déesse, j'ai l'impression de voir un Krogan. Je sais pas pourquoi, un Krogan dans Mass Effect. Donc là, en fait, le but sera de me diriger vers la grotte des loups et voir si je ne peux pas, éventuellement, récupérer le sac de Ross avec une petite cinématique bien rodée, bien euh... Alors, je suis arrivé par là, moi. Comment tu trouves ces Tomb Raider ? C'est mon premier Tomb Raider quand j'étais en... C'est mon premier Let's Play de Tomb Raider sur ma chaîne quand j'ai commencé YouTube à l'époque. Du coup, bah, il a, il a, il a, il a, il aura toujours, en fait, ce petit côté nostalgique qui fait que ça me rappelle mes débuts sur YouTube, ça me rappelle quand j'avais commencé et tout. Enfin, franchement, c'est cool quoi. En gros, je l'adore, le Tomb Raider. En gros, je l'adore. Alors, mon... Pardon. Je ne voulais pas faire ça, mais ce poulet ne m'a pas laissé le choix. Il m'avait l'air menaçant. Certains noms de jeux sont humains supprimés vu que certains les spamment trop. Oui, oui aussi. Meuf poulet. J'ai besoin d'un drapain ici. Là, en fait, il me manque encore plein de trucs, en fait. Là, en fait, dans ce Tomb Raider, vous avez vu, ils ont commencé à vouloir instaurer le principe du Metroidvania. C'est-à-dire que tu as des zones, tu peux faire ta mission dedans, et tu vas devoir trouver des objets qui vont permettre de continuer d'avancer dans la même zone, mais en ayant plus de liberté de mouvement. Là, par exemple, là, pour l'instant, je n'ai pas mon grappin. En fait, je dis grappin, mais c'est juste que j'envoie une flèche avec une corde. J'ai pas encore ça, et je peux pas encore arracher les choses, faire bouger les trucs, etc, etc. Alors, par contre, la grotte des loups... Ah bah, il y a un secret là-bas. En fait, je viens d'acheter Dark Deception et je suis bloqué au boss des clowns. Pardon, je devrais pas me moquer, mais... RIP, j'ai envie de dire. Je vais voir. Défi débloqué. Terminez-le pour l'XP. 1 sur 10 statues allumées. Wow. Ah non, c'est le genre de truc qui va me faire durer très longtemps alors que j'étais censé finir le jeu viffé, là. Ça va pas être possible, les gars. Ah non, on va pas commencer comme ça parce que moi, après, je vais le faire, moi, après. Non ! Le petit rire sadique. Le poulet était avec l'ennemi. J'avais dit ça la première fois ? Oh merde, tu te rappelles bien du Let's Play ? Moi, je me rappelle plus du tout. Ça, c'est rigolo, ça. Ça, c'est rigolo, en fait. Vous vous souvenez, en fait, de ce que j'ai dit et de ce que j'ai fait ? Moi, je suis en mode... Oh bah, je rejoue au jeu et je redis sûrement les mêmes conneries à chaque fois. C'est excellent. Alors, j'ai de la chance que la torche reste allumée malgré le fait que je marche un peu partout. On va aller allumer ça. Ça marche pas ? Non, c'est pas... C'est pas Zelda ou Assassin's Creed. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que je pouvais faire traverser la flèche dans le feu et ça passe en feu derrière. Je pensais que j'étais possible. Seroths le pyromane. Seroths le meilleur DLC. De quel jeu, du coup ? Dans Zelda, il pleut et la torche s'éteint. Ouais, j'avoue. Je peux pas encore grimper avec ça ? Du coup, c'est pas possible. Euh... Le truc, il est derrière, du coup. On va aller voir. Faut que je remonte. C'est ce moment où je suis légèrement perdu parce que je suis pas très attentif. Il manque plein de capacités, c'est ça ! Je suis en mode... Mais... On pouvait faire ça avant ! Les loups sont partis là-haut. Comment ils ont fait ? Allez, on traverse l'avion, du coup. Oh boy ! On se fait attaquer par la foudre ! Même les divinités ont décidé de nous attaquer et c'est pas possible ça ! Du coup, Angel, tu aimes bien toi Tomb Raider ou pas du tout ? Toujours en marathon Tomb Raider ? Eh ouais, Skyphoz ! On a fait un sondage hier pour voir si je passais sur God of War ou si on continuait Tomb Raider. Et bah les gens ils ont dit bah continue. Je fais A. Bah j'étais là en mode... Ah bon, bon. Ok. Je pensais que j'aurais pu jouer à... Je pensais que j'aurais pu jouer à... à God. Alors j'aime beaucoup, je suis une fan depuis très longtemps, je suis plus fan du avant-reboot. Du coup, t'as raté mon marathon ? Oh ! Parce que j'ai fait un marathon du coup. J'ai fait Anniversaire, Legend et Underworld juste avant. Je suis énervé sur Underworld vers la fin alors que j'adore ce jeu. J'étais en lurk sans attendre tes lives. Ah ! Et voilà. Nice. C'est une séquence qui peut faire peur en vrai. Je crois que j'avais peur la première fois que j'ai joué à ce jeu. Ouais. Ouais, ouais, j'avais peur. La période Kamakura est symbolisée par la montée du pouvoir du Shogunin. Pourquoi tu réponds ça ? Le royaume du Yamatai n'aurait pas existé avant le Kamakura. Trop d'Incorin, c'est pas possible. Ah ! Ok. Après, ça s'inspire des légendes Yamatai. C'est pas forcément réaliste. Techniquement, là, en 1h18, on est déjà à mon épisode 6 ou 7, non ? De mon let's play, non ? Il faut que je rapporte ça à Ross. On va beaucoup plus vite qu'auparavant. J'ai pris tout mon temps, en fait, à l'époque. Je crois qu'ils vont m'attaquer là, il y aura un QTE. Allez, QTE. Voilà. Ah ouais, j'avais trop flippé, mon cousin se moquait de moi. Je vais tellement galérer avec ce QTE qui n'affiche pas la bonne touche. Il affiche juste des symboles. Et moi, il faut que je fasse dans ma tête, en mode dans ma tête, c'est qu'un symbole, ça correspond à quoi à chaque fois ? Vous allez voir toutes les morts du jeu, mais c'est pas ma faute. Et là, maintenant, c'est E ! Putain ! Et le jeu, il fait des... Il fait des switchs entre E et F ! Mais ces salauds ! Eh ben... C'est marrant de voir les QTE ratés. Oh mon dieu, j'ai raté tellement de QTE aussi dans Underworld et dans Legend. Genre, tu vois, Lara qui vole avec sa moto dans le mur, direct, parce que j'ai raté le QTE. Putain, j'étais là, en mode merde. Je suis trigger pour un étudiant ayant étudié la civilisation japonaise. Ah ! Ok, d'accord. Forcément. Moi, j'ai pas étudié... J'ai pas étudié. J'ai pas étudié la civilisation japonaise, donc d'un coup, ça va. J'avoue, le switch, c'est pas cool. Bah non, pas pour moi, en tout cas. Si encore j'avais le gros bouton de la touche qui s'affiche F, ou espace, ou machin, ça aurait été bien ! Mais non, le jeu, il est en mode... Vas-y, devine ! Mais je devine comment ! Comment tu veux que je devine ? OMG ! Là, il y a une grotte ! Regardez, avec tous les dessins sur les murs, il dit la grotte est là-bas ! En vrai, je peux passer par là, mais vous savez quoi ? Il y a une tyrolienne, je trouve ça plus fun ! Euh... Surtout que je sais en partie de pourquoi Square a décidé de ne pas rester sur la même ligne éditoriale que la classique Lara, lorsque Lara devient badass. Alors, pourquoi Angel ? Dis-nous ! Alors, s'il te plaît, dis-moi pourquoi ils ont pas gardé la même ligne, ils sont partis sur une route différente. Pourquoi ils ont fait ça ? Le Qt de Underworld et Legend, ils sont super simples. Ouais, mais j'arrive à les rater quand même. Pourquoi les loups sont toujours méchants ? Ils sont méchants, en vrai. Ils sont vraiment méchants, les loups. Ils ont pas semblant, hein. Putain, le temps de merde qu'elle se tape, là. Après, tu me dis, un animal est pas méchant, il est... Il est comme ça, et puis c'est tout. Comme les requins, hein. Ils sont pas méchants, en fait. Ils vont juste bouffer le cul, c'est tout. Mais ils sont pas méchants. J'ai fait cette grotte, il me semble. On connaît tous Buffy comme les vampires, quand même. Enfin, je pense, en tout cas. Tu peux changer de touche ? Alors, c'est pas le problème de la touche, c'est le problème qu'ils affichent pas la touche. Et quand c'est un QTE qu'il faut réagir directement, et que toi, t'es en mode... Attends, attends, c'est quelle touche encore ? C'est mort. Le mec, c'est relé de rêver comme un zombie, s'il te plaît. Le mec, c'est relé de rêver comme un zombie, s'il te plaît. C'est pas mal. Où est-ce qu'une jeune fille comme toi a appris à faire des gonnages ? J'ai pas mal bossé comme serveuse de nuit. Les bagarres, ça finit souvent comme ça. Lara, riche, à travailler comme serveuse. Damn. Bien joué. Alors... Il va falloir la porter en haut de la tour radio, c'est ça ? C'est le meilleur moyen de diffuser un signal puissant dans toutes les directions. Salut Chico. C'est le QTE de la JDG. Tu ne sais pas quand ni quelle touche appuyer. Démerve-toi. J'avoue. Il faut qu'on envoie ce SOS. Mais je ne suis pas en état de grimper. J'avais peur que tu me dises un truc comme ça. Tu peux le faire Lara. Après tout, tu es une Croft. Mais je ne suis pas ce genre de Croft. Bien sûr que si. Il m'a donné le vrai pieulé. Let's go ! Alors en gros, une partie de la réponse que j'ai eue, c'est que le mini short, gros sein, c'est stéréotypé et une insulte pour la femme. Le second, c'est que le gars en charge du projet déteste les anciens Tomb Raider. En plus, il est éloigné de ça. Et plus il est éloigné de ça, mieux c'est, on va dire. Il déteste les anciens Tomb Raider ? Oh bah non ! Putain ! Est-ce qu'il a été viré ? Angel, dis-moi qu'il a été viré, s'il te plaît. Merci à toi. Pour ton prime gaming, Katoun. Merci énormément. Alors c'est bizarre en fait, c'est écrit Undefarine, mais... Ok, monsieur Croft. Monsieur Croft, monsieur Ross. C'est ce que je vais faire. Un correspondant quand on a la psychologie comportementale animale. Allez. Et ça, c'est cool parce que... Ils ont fait ça dans Tomb Raider. Et Uncharted a repris l'idée dans Uncharted 4, du coup. Et c'est rigolo parce qu'ils arrêtent pas de se renvoyer la balle. Ils arrêtent pas de se renvoyer la balle constamment, on va dire... Ils ont pris d'abord sur Tomb Raider. Tomb Raider a pris sur Uncharted. Uncharted reprend sur Tomb Raider, etc. C'est ce genre de petit truc que j'aime bien. J'adore les deux licences, moi, personnellement. Genre, on va dire que j'ai pas de préférence. Même si la dernière fois m'a demandé, j'ai choisi Uncharted à la place. Si je devais en choisir qu'un seul. Mais sinon, ouais. Regarde tes vidéos que tu fais. Merci, toi, Shigawa. Bon, toi, tu vas scader de ton radio. Moi, je vais explorer la Grèce antique. Ok, ça marche. Tu vas sur Assassin's Creed, du coup ? On va aller faire ce petit tombeau, les gars. Pour se faire un petit peu la main. Parce qu'on est en mode... Bon, attends, la sortie, elle est par là, let's go. Tant que ça tire, tout le monde vers le haut. Ah oui, c'est ça, hein. En fait, pour moi, je ne considère pas ça comme du plagiat, ou de la copie, du manque d'originalité, etc. Je trouve que c'est... Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Il y a une bonne idée, il faut la prendre, quoi. C'est vachement sombre, là. Ok. J'avais joué à un autre jeu où, quand il faisait sombre comme ça, tu n'avais pas trop envie d'avancer. Tu vas jouer à Odyssée ? Ok, nice. Très bon jeu, j'adore. Amuse-toi bien. Je suis en train de refaire Uncharted 4, j'avais jamais fini et j'essayais de faire les succès en même temps. C'est bon, ça ? Bon courage ! Heureusement que Ross m'avait préparé. Tous ces treks, tous ces entraînements d'escalade, c'est comme si je m'étais préparé à ça depuis toujours. Il est clair que des gens vivent ici. Ils sont organisés, ils tuent et ils recrutent. Mais pourquoi ? On dirait une sorte de secte. Oui. Mais qui vénère-t-il ? Invote-t-il ? Que cherche-t-il ? Alors, je peux améliorer mon arc. Ah, quelque chose, tu te dis ? Non, on améliore ton arc tout de suite parce que tu en aurais un meilleur plus tard, mais je suis en mode... Eh ! On va t'en avoir le meilleur de là, maintenant. Surtout que je récupère énormément de ressources à droite à gauche, donc autant le faire. Ok, là on parle, Seroths. Tu parles avec qui ? What ? Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Enquête capitale vous dit tout ce soir. Putou-pa, putou-pou, putou-poutou-poutou-poutou-pa ! Oh, ces silhouettes dorées. Les servants de la reine solaire. En fait, ce qui est horrible, finalement... Et putain... Et finalement, c'est horrible, mais en même temps c'est logique. C'est que ces tombeaux, qui sont des tombeaux anciens, etc. ont été envahis par des gens qui ont mis des bougies partout. Ils ont mis leurs propres matos, etc. Et euh... Et ce serait totalement légit par rapport à ce qu'on voit. On va dire, c'est totalement légit par rapport à ce que font les gens actuellement, on va dire. Enfin, ils font ça en fait, les gens. Et ils cassent tout. Ils transforment tout. Attends, toi tu pousses ! Voilà. Toi tu montes du coup ? Euh... Et je fais ça... Laissez-moi réfléchir... Est-ce que ça veut dire que j'ai pas encore le truc nécessaire pour pouvoir faire ça en fait ? Je suis emprisonné ! Est-ce que j'ai... Parce que ouais... Forcément, j'ai ces trucs-là. Ah, je peux les casser ? Non, je peux pas les casser. Je peux parfois prendre feu, par contre. Mais euh... En allant de l'autre côté... J'aimerais bien aller de l'autre côté, moi, personnellement. Est-ce que si je fais genre très vite... Ouais, je peux. Maintenant, je peux prendre le feu. Ok. Euh... Si, le second truc sur cette trilogie, c'est que le moteur n'est pas capable de faire des énigmes aussi complètes que les anciens Tomb Raider. D'après ce qu'on m'a dit, il y a des morceaux du moteur de Tomb Raider Legend. Euh... Franchement, ça se ressent. Genre, j'ai vu quelques... Quelques... Quelques situations où... Genre, j'ai reconnu des animations, etc. Tu vois. N'oublie pas, si tu es bloqué, demande à Seroths. Seroths ! N'oublie pas, si tu es bloqué, demande à Seroths. Ok. Ça va, je lui demande à Seroths. Tu peux les brûler ? Bah ouais, bah je sais, hein. Je sais, on les a brûlés au début du jeu. On sait que ça marche. C'est juste une question de comment avoir le feu. Ne faites pas du backseat... Sauf quand je demande. Surtout que c'est un jeu que j'ai déjà fini, normalement. Normalement. Franchement, je n'avais pas trop remarqué, donc j'étais étonné. Bah, en fait, tout à l'heure, j'ai fait un saut, j'étais là en mode... Hey, wait a minute. Parce que je viens... J'ai enchaîné tous les Tomb Raider, là. J'ai enchaîné, en fait, Tomb Raider Anniversaire, Legend, Underworld. Et là, je lance celui-là, je suis en mode... Hey ! J'en connais des choses. C'est pas du backseat quand c'est évident. Allez, tombeau de l'impi terminé. Alors... Savez-vous pourquoi Lara, lorsqu'elle... Quand on passe dans ce tunnel, On commence à marcher et on peut pas courir ? Vous avez... Vous avez... Le temps de traverser le tunnel pour répondre. Ici, je peux pas courir. Je suis obligé de marcher. Fin de chargement ! Exactement, Angel Wave qui gagne ! Direct ! Ça va Seroths ? Oui, ça va ? Ça va. Parce qu'elle a peur du noir. Non, c'est juste ton changement. Rires Est-ce que je peux t'embêter un moment ? Ben... Si t'as une question à poser, vas-y, si... Vas-y. Si tu veux. J'adore la pluie dans le jeu, c'est extrêmement bien fait. On va grimper, hein, tout au sommet. Oh purée ! Je me rappelle, en fait, dans Shadow, elle a un espèce de griffe au niveau des pieds qui lui permet de grimper à la verticale et après à l'horizontale sur les murs. Genre, c'était n'importe quoi. C'était ultra frayant. Ouais, des crampons. La map est magnifique sur son... Ouais, c'est pas mal du tout. Oh, ils vont se détendre. Ouais. La tour radio ? Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, tu vas me plier ! Ah, tu vas me plier ! Ah ! Est-ce que ça fait de moi un... un criminel de guerre ? Tuez ! Tuez le témoin ! Il va... Il va dire tout à ses autres ! C'est un espion ! À la solde de tes ennemis ! Tuez-le ! Il allait dire tout à tout le monde. J'en étais sûr. J'en étais sûr, les amis. Les poulets, faut pas leur faire confiance dans ce jeu. Quelle chute ! D'ailleurs, les grappes aux pieds pour escalader, c'était stressant de ouf. Mais oui, totalement ! Moi, je suis mort plusieurs fois, d'ailleurs, il me semble, dans Shadow, à cause de ces chutes. Je vais traverser quand même parce qu'il y a des ressources de l'autre côté. Et il y a un livre. Et encore une fois, tu avais dit ça. On m'avait formellement interdit de quitter le palais, mais il en fallait plus pour m'arrêter. Mon objectif est clair, je dois découvrir la vérité... Je t'ai répondu déjà, Juju. Merci à toi. Et ne spam pas, ouais, c'est clair, c'est pas gentil pour les autres. Qui demanderait le soleil et la pluie. Et que les terres ne seraient fertiles que par sa volonté. Ce sont sûrement des inepties. Mais d'où viennent ces rumeurs ? Est-ce ainsi qu'elle contrôle son peuple ? En usant de superstitions primitives ? Lorsqu'ils parlent de leur reine, je vois du respect dans leur regard. Mais aussi de la peur. Le peuple est traité avec justice, taxé raisonnablement et protégé par les gardes tempêtes. Je comprends qu'ils la vénèrent à ce point. Certains voient en leur reine une véritable divinité. Semer le mécontentement au sein de la population risque de s'avérer plus difficile que prévu. Ouais, il pourra pas en fait les contredire plus que ça. Si tu regardes les vidéos de la bêta de Tomb Raider 2013 sur Youtube, Tomb Raider Ascension, tu vois vraiment que c'est Tomb Raider Legend le moteur. Je crois aussi qu'il y a même cette bêta jouable depuis peu. En fait, si quoi, franchement ça m'étonne énormément en fait cette histoire du mec qui reprend la... Le mec reprend le truc de Tomb Raider. Il reprend en fait le... Le lead pour faire Tomb Raider et il déteste les anciens Tomb Raiders. What the fuck ? Genre j'arrive pas à comprendre en fait ce... Comment tu peux... Bah comment tu peux travailler. Après c'est sûr en fait ils ont... Bah ils ont pu faire un Tomb Raider qui est génial, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Mais tu vas un petit peu à l'encontre des fans quoi, les fans ils... Les fans en fait ils aimaient le Tomb Raider pour une raison et... Et le changer entièrement comme ça. Je suis des petits fragments d'os. J'espère que ce sont des eaux d'animaux. Hmm... Ouais, c'est pas grave. En même temps, après, tu sais... On s'en fout hein. Du moment que Tomb Raider est jouable, est super, est fun... T'étais pensé aussi qu'on a pas de Tomb Raider depuis... Quoi ? Deux... Trois ans ? Quatre ans ? Ça fait quatre ans qu'on a pas eu un Tomb Raider ? Là tu vas te poser la question. Qu'est-ce qui se passe en fait là-bas ? Ils ont fait euh... Ils ont fait euh... Les Gardiens de la Galaxie. Donc très bon jeu. Mais du coup j'imagine un Tomb Raider avec les graphismes. Parce que les graphismes de Gardiens de la Galaxie étaient euh... Semptueux. Pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, je vous le conseille. Il est vraiment top. C'est vraiment un très bon jeu. Et surtout très beau. Surtout sur mon PC il était très beau. Après je sais pas s'il est encore là-bas, je demanderai. Ouais vas-y demande comme ça euh... On se fait une idée si euh... Si les prochains Tomb Raider seront encore basés sur les idées de ce gars-là. Ou pas quoi. Après est-ce que c'est lui qui a fait la version mobile ? Parce que j'ai vu que... J'ai vu qu'il y avait un Tomb Raider mobile qui allait sortir. Caron m'a montré et j'étais là en mode... Oh non. La tête de Lara s'il te plaît. Ouais il y en aura des news. Nice. D'ailleurs j'ai fait Shadow of the Tomb Raider en live. Non ! Alors. Je l'ai fait... Je l'ai enregistré. Du coup tu... Tu as un let's play sur la chaîne secondaire. Mais je l'ai pas fait en live. Mais je le ferai en live après euh... Après lui et Rise en fait hein. Mais ces jeux-là prennent beaucoup plus de temps... A finir que Underworld et Legend. Donc je sais pas combien de temps ça va me prendre. Parce que c'est du euh... Ouais du... Du 30 heures minimum en fait les deux autres hein. Je me rappelle pas en fait que la... La scène de la tour radio était aussi tôt dans le jeu. Oh bah il l'a fait hein. J'aime bien comment Lara est en mode... Ne faites pas ça j'ai pas envie de vous tuer ! Mais arrêtez ! Et il continue. Donc du coup bah il meurt. Le jeu est super beau. Ouiiii. Toujours hein. C'est clair que ça va pas durer une après-midi. Après il faut voir en fait si euh... Si je le fais en intrate. C'est-à-dire que je fais pas les dons... Les deux... Les... Si je fais pas les différents euh... Tombeaux etc. Ça peut arriver vite en vrai. Trop bien on devra galérer sur les grappes de pente. Les grappes de pente ? Non ! Euh... Vidéo sur la chaîne j'ai partagé toute ma classe. Ils ont adoré. Quelle vidéo Gabriel ? De quelle vidéo tu parles ? J'ai un mauvais pressentiment. Ah la tour radio est juste devant moi. Et des rats et tout. Y'a pas son temps à boire froid la pauvre. Ah sur la VOD ? Ah Tomb Raider aujourd'hui tu veux dire ? Merci. Crois-moi Reyes, c'est mécanique, c'est pas un problème électrique. Maintenant Alex. C'est pas vrai. Ok. Peut-être que c'est un problème électrique. Non, tu crois ? Ah. Bonjour. Qui est cette demoiselle ? Elle est mignonne. C'est ma fille. Oui, c'est Alicia. Alicia. C'est ma fille. Oh. Elle a 14 ans. Et elle est plus débrouillarde que toi. Elle doit obtenir ça de son père. Fais pas attention à lui. Et... oui. Je vais aller voir ça. C'est un problème électrique. Elle tient de son père. Pas mal. Donc j'étais sur le lac. Pour une pêche nocturne. Hé Grim. C'est l'heure de fermer les écoutiers. J'arrive tout de suite. Donc j'étais sur le lac. Et cette chose arrive vers moi. Et commence à sortir de l'eau. Alors je lui ai mis un coup de boule, vous voyez ? Je vous assure que 9 fois sur 10 ça marche. J'ai eu mal au crâne pendant une semaine. Et j'ai pas bu une goutte de pluie. A tout à l'heure Sam. Oh. 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 Ok, on peut refaire une prise s'il vous plaît ? Merci. Docteur Whitman, séquence 15, prise 3 et action. Alors. Vous le tenez bien. Et vous lui ouvrez le ventre comme ça. Ouais mais il faut. C'est pas vrai. Coupez ! Coupez ! Coupez ! Coupez ! Il va revenir ? Je vais le chercher. Un archéologue mondialement connu. Et je peux vous dire que c'est un poisson très rare et je n'ai pas l'intention d'une compénie. Ce n'est qu'un poisson. Je sais que ce n'est qu'un poisson. Tout va bien se passer. Je me rappelle plus en fait de toute cette histoire là. C'est cool moi j'aime bien. Je suis téléréalité, je ne m'y ferai jamais. Je suis censé apporter de la culture aux gens Sam. Pas cuisiner. Sans vouloir publicer. En combien de temps ? Peut-être en... Je pense en moins de 10 heures peut-être. Le public veut voir des choses docteur Whitman. Vu que je connais un petit peu. Vous le savez. Et en attendant de trouver le royaume perdu, nous n'avons pas vraiment le choix. Il rage le docteur ouais. Allez, on reprend au début, d'accord ? On s'arrangera au montage. Vous aurez l'air d'un vrai chef, vous verrez. Docteur James Whitman, séquence 15, prise 4, action. Si tu tombes pas dans le piège du collectible. Normalement du coup je tomberais pas, j'ai déjà fait le jeu. Tu vois. Je suis un petit peu tombé dedans sur l'anniversaire mais... Ça ira normalement. Y'a moyen que tu filmes aujourd'hui ? Vu lors qu'il est chez moi, non je pense pas. Il est déjà 17h42 encore. Tu as beaucoup d'instinct Lara. Il faut que tu crois en toi. Oui, samedi prochain, je sais que c'est un jeu. Que j'ai pas encore fait. C'est ce que mon père disait toujours. Oui, lui il ne fonctionnait qu'à l'instinct. Il faut que soit sur PC ou PS5. Au risque de se tromper. Il aurait été très fier de toi Lara. La tempête n'est plus très loin. Je pense le finir à quelle heure ? Je sais pas ! On s'en sortira. T'es sérieux les gars ? Je viens de vous dire je sais pas combien de temps je vais prendre pour le finir. Par contre je m'attendais pas à faire la tour radio maintenant. La tour radio c'est dès le début en fait. C'est genre Lara elle s'est posée, elle a commencé à regarder les vidéos etc. C'est euh... C'est bien. Moi j'aime bien. J'aime bien cette façon de faire euh... Au niveau du scénario, au niveau du... On s'attache un peu plus au personnage je trouve. On prend tout dans l'ordre en fait. T'as qu'à faire. Pas comme si ça va changer quoi que ce soit. Ah par contre je peux améliorer mon pistolet. Euh... Alors équipement. Et euh... Tire corde en français... Non équipement. Euh... On peut améliorer... Non... La tenue... Eh on peut changer de tenue ? Aviatrice... La tenue d'Archer comprend une uniforme de compétition mais... D'accord on le voit pas tant qu'on le met pas c'est ça ? La tenue par défaut un débardeur gris. Tenue chasseuse, aviatrice, guérilla, alpiniste, démolisseuse... Ok d'accord. Euh... Il y a un truc aussi que les gens ils avaient pas trop aimé forcément avec ce Lara Croft, enfin ce Tomb Raider là. C'était le fait que tu... Ne changeais pas vraiment d'environnement. Tu restais toujours sur la même île. C'est ça qui est bien avec Shadow, c'est ça qui est bien avec Rise, c'est que tu voyages en fait. 250. Alors j'ai bien amélioré mes armes et tout ça va le faire. Tu fais le gameplay complet aujourd'hui ? Alors je fais le gameplay. Est-ce que je ferai le gameplay complet ? C'est une autre paire de manches. Très toujours à ce genre de fort, c'est une autre paire de manches. Ça va y dire, c'est ça. C'est un peu plus compliqué. Est-ce que c'est dur ? Nuh, c'est bon. Si on passe sur Yolo ! Et puis y'a les uns des ténéries qui sont devenus de la chaleur ? C'est pas important. Vous allez faire deages de fameux qui sont devenus de la chaleur ? Alors on va voir si j'arrive à passer ça sans le faire, sans le faire, me faire voir. La dernière fois que, quand j'ai joué à ce jeu pour la première fois, je me suis fait repérer direct. Je devrais le faire là. J'ai déjà eu plein de munitions, ça sert à rien du coup. Du coup le mec en fait le truc a pété, il était en mode, oh bah c'est vieux, c'est normal. Ça l'a pas trop choqué quoi. Alors Gabriel, ça marche pas. Ça marche pas comme ça en fait. Merde. Ça marche pas comme ça Twitch hein. C'est pas la pauvre. C'est bien en fait qu'elle ait 18 viewers quoi. Je vois pas pourquoi tu réagis comme ça en fait. C'est très bien en fait qu'elle ait 18 viewers. Parce qu'elle vient de commencer Twitch en fait. Ça fait très peu de temps qu'elle a commencé en plus. Elle vise bien ! Sérieusement, étrange manque de l'arc. Exactement, c'est un début. Faut l'encourager, faut pas dire oh la pauvre et tout. Non, faut l'encourager encore. Au contraire. Quand quelqu'un il a peu de viewers mais qui continue de faire ses lives, c'est très bien. Ça veut dire que cette personne ira plus loin. Donc j'ai une chérie dans mon dos là. J'ai une chérie dans mon dos. Faut pas croire que tu auras 100 viewers au premier stream, c'est normal. Ah bah oui, totalement ! Clairement. En plus, tu dis ça comme ça mais moi personnellement, quand j'ai commencé à streamer sur Twitch, j'ai galéré longtemps hein, même avec ma communauté sur Youtube. Les gens venaient pas forcément. Une seconde guerre mondiale. Probablement japonais. Youuuu ! Ça gèle ! Je sais pas donc sur... Où elle est située exactement par rapport à... Je sais pas où elle est située exactement dans l'hémisphère parce que... Elle est sur une île tropicale et euh... Elle arrête pas de dire que ça gèle. Et à La Réunion, je peux vous dire que... Même le soir, il peut être... Il peut faire nuit en fait. Il fait jamais très froid en fait. Enfin l'eau peut être froide mais je veux dire pas au point où on va... Oh ça gèle ! Je sais pas si je peux manger les reins. Je sais pas pourquoi je voulais manger les reins. Il faut encourager... Exactement ! Quand j'ai dit viewer, je suis content surtout quand ce ne sont pas des amis. Aïe ! Exactement ! Il faut être euh... Ouais, il faut encourager les gens qui... Qui streame euh... Il faut pas être en mode euh... Oh, elle a pas de viewer euh... Non, non, il faut... Au contraire ! C'est très bien ! Alors du coup... Aha ! Je vais brûler... Attends, je suis sûr qu'il faut brûler 10 comme ça en fait. Euh... Par contre, il faut avoir du feu. Ça c'est vraiment problématique dans le jeu. J'ai besoin de feu... Et j'ai pas de briquet quoi. Je crois qu'il faut brûler 10 posters. J'ai pas allumé les 10 statues. Je vais pas le faire. Parce que ça va me prendre trop de temps. Mais vu qu'il y en a un, je vais quand même le faire. Une bonne partie de tout ça juste 2 à 5 viewers. Des fois les gens ils sont même à beaucoup moins. Vive le feu ! Exactement toujours persister les gars. Ah il a que 5 à détruire ? 5 ça va, 5 je peux le faire. 5, si on les voit on peut les faire. La clé de la réussite c'est persévérer. Exactement. Personne ne part. Alors... Alors vous savez pourquoi cette considération vient de tomber ? C'est pour nous montrer que... C'est pour nous faire lever la tête vers la considération. C'est vraiment très bien fait. C'est une bonne idée de game design tu vois. Du coup je sais pas si je dois utiliser ça maintenant ou pas. Mais en tout cas je vais faire ça. Et euh... Au cas où. Y'a n'importe quoi dans ce conseil ensemble si on persévère qu'on réussit. Exactement ! Les gars ça fait euh... On peut sauter dans ce jeu ? Ouais bah je passe mon temps à faire ça. Je passe mon temps à... Ah oui regardez ! C'est à ce moment précis en fait. Genre et je lance comme ça et je fais... Hey ! Combien font 3x4 ? Hey ! Voilà ! Ça fait 12. Voilà. C'est comme ça qu'était né le 3x4 sur ma chaîne en 2013. Je m'en rappelle maintenant. Oh ça va pas bien toi. Et on récupère une arme. Achète-moi ! Pitié ! Pas en enfer ! Rapport d'expédition. Malgré la perte de deux cargos provoqués par... Pourquoi pas ? C'est... Aucune raison particulière. Nous avons établi un centre de communication dans la montagne. Alors je la raiderai si elle est live encore euh... A la fin oui. Nos premières études ont révélé... Mais vu que je termine pas maintenant... Je sais pas quand elles sont live elles donc euh... Cette île est beaucoup plus grande que nous le pensions. Après ça dépend si Caro est en live, je vais être plutôt que Caro tu vois. Hihihi. Identifier la cause des tempêtes sera un travail long et difficile. Mais si nous y parvenons... Notre victoire dans cette guerre sera assurée. C'est... Il parle de guerre hein. Il parle de guerre hein. Il parle pas de genre juste combat ou quoi que ce soit hein. Il dit guerre littéralement. Ah... Ça va ? Tu les as eus ? En plus euh... Je peux peut-être avoir des frais. Quoi ? Parce que t'as un numéro free. Ah... Bon bah... Super. Et ils me disent là quand ? Ah... Et... T'as pu parler à quelqu'un ? Oui mais euh... Je dois faire ma demande de résiliation et de quadrillo... Uniquement depuis le téléphone de la ligne. Mais connade, j'ai pas de réseau, je peux pas rappeler ? Là ça marche. Là t'as toujours pas de réseau en tout cas ? Non, non, non. Je me dis... Non mais c'est sûr que ça va fonctionner hein. Pas très bien. Disponent. Vous allez pas me dire ça. Vous le souvenez là, ça va pas le faire là. Je voulais aller nous coucher. Je voulais aller faire la sieste. J'étais parti, j'avais captain à la sectione. Je m'en rêve. J'واus трав, j' citrus... Ah 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 Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Bruh. ... 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 C'est ça maintenant ? J'adore bien la musique. Qu'est-ce qu'il nous a manqué ? Oh... Peut-être qu'il faut que je fasse le cliquer. Le chat est parti en vrille, Seroths. Beaucoup, beaucoup ? Où ça allait ? J'ai cru qu'il y avait une embrouille en couple, mais je me suis souviens que Caro a dit qu'il n'y a pas de réseau. Non, non, rien... Non, il n'y a pas d'embrouille entre nous, c'est juste avec Free. Rien à voir avec moi, n'inquiétez pas. Bon, alors il va falloir passer au plan B. Tu vas devoir brancher l'émetteur directement sur le panneau de maintenance. Ok, ça a l'air plutôt faisable. Ouais, mais... Il va déjà falloir que tu le trouves. Sur ces vieilles tours, ces panneaux sont installés en haut. Et enfin... du genre... tout en haut. Encore de l'escalade. T'inquiète, t'aimes ça Lara. T'inquiète pas Lara. Alors du coup, on voit qu'il y a des flèches qui disent, c'est là-bas ! Ok, très bien, c'est là-bas. Mais... avant d'aller là-bas... On va d'abord lire le livre. Hâte d'avoir un peu de feu sur mes flèches pour pouvoir... ...faire les trucs sans entorches. D'ailleurs, c'est ma scène préférée. Ça a été aussi vite qu'elle avait commencé. Mais surtout, j'ai senti qu'elle ne frappait pas au hasard. J'ai senti une intention, quelque chose de délibéré. Je ne sais pas ce qui se passe sur cette île. Pas encore. Mais si je veux partir un jour, je vais devoir comprendre ce phénomène. Je dois me mettre au travail. Alors le truc, c'est que pour revenir un petit peu sur... ...sur... ...c'est la scène qui va arriver là. L'escalade de la tour radio, c'est une de mes scènes préférées parce que j'adore... ...littéralement la musique de ce moment. Le moment est vraiment incroyable. ...et c'était vraiment très 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 bien fait. La 4G, c'est bien. On n'utilise plus les box qui vont marcher une fois sur d'autres. Donc maintenant, on vit qu'avec le téléphone, franchement, c'est beaucoup mieux. Euh, ouais, mais quand ça marche, quoi. J'en ai 3 sur 5. Il y en a 2, encore. Qui doivent être... ...dans cet endroit que j'ai un petit peu rapidement survolé, on va dire. Notamment ici. Voilà. Et ensuite, ce sera dans l'autre endroit où j'ai pu courir. Alors j'ai ouvert cette porte, ils m'ont... ...machin... Attends, je peux ouvrir cette porte, je crois. J'aime bien, en fait, que l'animation fait qu'elle jette le... ...elle jette la torche au sol, mais après elle la reprend. Aïe. Peut-être qu'ici, il y a... Non, ici, j'avais déjà... Ici, j'avais brûlé avec la... ...avec la lanterne. Enfin, je reconnais plus l'endroit puisque j'ai tout explosé, du coup. On ne voit rien. On avait dit qu'on ne faisait pas les secrets, Seroths. Qu'est-ce que tu fais, là ? Je fais pas les secrets, je cherche juste un tout petit peu... C'est pas vraiment où chercher les secrets, hein. C'est... C'est légèrement différent. Ok, c'est bon, je reviens sur mes pas, je vais grimper la toile radio. C'est bon, j'ai compris. Oh là là. C'est dommage parce qu'il en manque un seul, quoi. Oh. Oh, c'est un feu de camp. Oh bah, je peux prendre une fois de compétence, du coup. Alors, euh... Le point de compétence qui manque. Et maintenant, j'ai un nouveau castanier, tu vois. J'en avais pas, celui-là, tout à l'heure. Mais... Attends, c'est celui-là que j'ai presque à fond. Euh... J'ai pris tout le premier. Recycler, aller chercher pour acquérir les flèches. C'est cadavre et demi. Ça, c'est très bien. Maîtriser. Une fois que j'aurai... En fait, je vais faire un par un, vous savez. Alors, quoique... Je vais peut-être prendre Castagnan pour avoir... Pour avoir des stealth kills... Depuis les airs, etc. aussi. Parce que c'est peut-être plutôt intéressant. Parce que les stealth kills, en fait, tu en as qu'un seul au début. Et après, tu peux les accélérer. Plus tu augmentes au niveau du niveau. Alors, ils me disent d'aller au sacrifice. Donc, du coup, on va sacrifice. On passe par là. Ah, ça brûle. La rame des pattes à main sur les tuyaux chauds. Tu cherches pas les secrets Seroths, tu fais du tourisme. C'est ça. Je fais un peu de tourisme. On dit que les musiques du jeu sont souvent mieux que le jeu en lui-même. Il y a des chances, ouais. J'aimais l'animation, là. Genre, comment elle met sa main sur les tuyaux, en mode, il faut pas que je touche. Elle met au bout des doigts, tu vois. Et là, il y a son cul qui frotte littéralement contre un tuyau derrière. Mais bon, je dis rien. De la neige... C'est pas normal. Alors, c'est pas normal qu'il y a de la neige ici, mais ça va être expliqué plus tard. C'est super beau par contre. C'est pour ça qu'ils se cassent l'écaille en vrai. Ils modifient la température. Ton premier boss. Il y a des boss dans ce jeu ? Je crois pas qu'il y a des boss dans ce jeu. J'ai l'heure 15 minutes, je dois faire la vaisselle. Ah bah vas-y, fais la vaisselle, dépêche-toi là. Faut que tout soit propre. Alors, du coup, cette arme-là, je vais l'améliorer à fond. Euh... Et du coup, je vais mettre ceci. Ok, et ceci. Ah, j'ai pas assez ! On aura le meilleur pistolet ever jusqu'à ce qu'on débloque un autre pistolet. Du coup, on est en mode, bah pourquoi j'ai amélioré ça à fond ? Je comprends rien. Mais regardez-moi ça. Là, maintenant, on est ici, on est dans la neige, on est un petit peu en PLS. Oh, on n'a pas encore eu la scène avec le parachute. Oh, il m'a fait peur du tout. Ah, il m'a fait peur. Merde ! J'ai combien il faut ! J'ai aimé comment elle a marché, là. C'était un peu bizarre. On va passer par là. On va rester caché un petit peu pour pas se faire défoncer. Aïe. J'ai trouvé un secret. Regardez les flashs autour de moi pendant que je récupère le secret. Oui. On a pas le temps, Lara. On se fait tirer dessus, Lara. J'avais oublié aussi qu'on pouvait faire ça. C'est génial. On peut tirer dans le genou et... On peut tirer dans le genou et ensuite faire un petit coup de rocher dans la gueule. Arrêtez-là ! Arrêtez-là ! Non ! Pas ici ! J'ai rien de dire ! Où est l'effacé ? Lara qui prend son temps en pleine bataille. Toujours ! C'est-à-dire pourquoi se presser les gars ? C'est quoi le rush, hein ? Je vais chercher à manger ? Ah bah bon appétit à toi ! Chut. Pff. Y'a une différence de ouf en fait. Ah il se cache à chaque fois put*** ! Vous faites venir qui ? Legolas ! Il y a une énorme différence on va dire entre 2013 et aujourd'hui dans le sens où j'ai appris à viser entre temps et c'est tellement un plaisir de me tirer dans le jeu là, c'est ouf. Alors, lui pour l'avoir je pense qu'il faut juste essayer de... de lui sa tête qui dépasse là. Voilà. Faut... Je pense qu'il faut essayer de l'avoir très rapidement. Tirez dans le genou, ils ne pourront plus jamais être désaventurés après. J'ai pas remarqué, t'as des balles infinies dans celui-là ? Non. J'ai pas des balles infinies, non. C'était réservé au premier, ça. Oh, euh... Billy ? Merci à toi pour ton host ! Merci énormément pour ton host Billy, j'espère que tu vas bien et que t'as passé un bon live. Tu étais sur quel live Billy si tu es là ? De toute façon, il y a des chances qu'elle soit peut-être pas là parce que... Des fois en fait, Billy elle host et après elle part tout de suite après, tu vois. C'est la phrase qui trigger en général, les gens répondent. Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur le live, je suis actuellement en train de jouer à Tomb Raider. Le premier, 2013, enfin le premier. La version, la version... Première... Le troisième, le deuxième reboot. Excusez-moi. Et euh... On est en train de faire un marathon de Tomb Raider. On a joué à Anniversaire, à Legend, à Underworld et là on arrive sur 2013. Et on va continuer ensuite sur euh... Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider plus tard. Est-ce que tu feras un live sur le nouveau Dying Light 2 ? Mais totalement parce que je suis sponsor Dying Light 2 en fait, Jazzyplay. Donc euh... J'ai... J'suis... Littéralement euh... Dans l'obligation d'en faire des lives sur... Sur ce jeu ! Haha ! Je dis ça... Tout le monde va croire que je suis vraiment en sponso à fond. Nan, je suis juste sponso sur euh... Sur un truc qui va arriver dans une vidéo bientôt. Mais sinon euh... Ouais, de toute façon euh... Dying Light 2 est obligatoire sur mon... Elle refait en peinture, etc... Son nouvel appart, elle jouait pas du coup. Ah ! Ouh ! Oh c'est intéressant ça ! C'est un live euh... Un live IRL, du coup. Alors, petit rapide... Et maintenant, on a... On se retrouve avec une arme très 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 puissante. Merci Rudy de l'info. C'est le Blade ici ! Comment ça c'est le Blade ? C'est pas le Blade ici ! On est tranquillou ! D'où c'est le Blade ? C'est toi le Blade d'abord. Ah oui, dans The Tomb Raider, on peut remonter les cordes. Ça j'avais oublié ça. Et ça c'est cool. Et là, c'est ma scène préférée les gars. C'est littéralement ma scène préférée. Je vais me taire. Ah t'as commencé Rise ? Super Maxpot ! Trop bien. Je sais plus si j'avais juste sur PC ou si j'étais sur console pour celui-là. Il me semble qu'elle avait deux têtes là. À plus Shira, merci d'être passée. L'autre personne se live a augmenté d'un coup. Ça s'appelle un host. Billy a terminé son live et elle a hosté ma chaîne en fait. C'est ce qui s'est passé. Non, ça m'intraverse la barre. Non, ça casse mon immersion. Ecoutez la musique. Moi aussi, j'ai filmé deux fois Rise, Galaxo. Du coup, là quand je vais le refaire, c'est la troisième. Ok, là c'est d'artigineux. Quel genre d'incoréus Maxpot ? C'est le saut de l'ange, ouais. Comme dans Assassin's Creed. Je vous remercie quelque chose d'être derrière. Ben, je ne sais pas ? Je vais le déudier. Je vais le faire. On va enlever ce dont je suis en train de trouver. Alex ? Lara ? Je suis devant le panneau. Ok. La tour devrait renforcer le signal de l'émetteur. Ok. Ensuite, trouve le canal d'urgence. Et essaie d'avoir un signal clair sur ta radio avant de diffuser le SOS. Eh. Tu sais qu'on croise tous les doigts pour toi ici. Merci. Alors là, il faut régler la fréquence. Du coup, je ne sais pas c'est quoi le bouton. Déplacer vers la gauche ou la droite. Ok. Gauche. Ok. Alors, plutôt de logique. Tu as un fusil à pompe, une traillette. Elle sort son arbre tout le temps. Par exemple, la cinématique. Même si je comprends que ce n'est pas pour le scénario. Ah ! Alors ça, c'est la Ludo... Je ne sais pas quoi. Je n'ai plus... Ça, ça n'a rien à voir avec l'incohérence du coup. Mais ouais, je vois ce que je veux dire. Parce qu'en fait, dans Mass Effect, c'est pareil. Quand tu prends une n'importe quelle arme, il a toujours la mitraillette. Alors que tu es avec un fusil à pompe. Tu vois, c'est... En gros, c'est ça qui est bien dans Halo Infinite. Ça, c'est bon. Maverick. Maverick. Mayday, Mayday, ici Lara Croft de l'Endurance. Ici l'avion November 177 Alpha. Nous vous cherchons depuis le signal de détresse lancé de votre navire pour commencer à perdre espoir. Nous aussi. On a votre position approximative, mais il nous faudrait un signal visuel. Ok, je peux faire ça pour vous. En fait, il faut juste tourner la fréquence jusqu'à ce que tu entendes bien correctement les phrases. Et après, le jeu te dit « maintenez ». Donc il faut arrêter de bouger jusqu'à ce que ça se bloque. Mais qu'est-ce qui c'est un sourire ? Et là, on se rend compte qu'on est sur l'île de Lost. Bouton rouge, Résis. Tu t'es ramassé ! Quel bon moyen ! C'est pas un bon moyen du tout. Bon, les corbeaux là, vous me laissez tranquille ? Ouais ! Allez, on fait tout puter ! Du coup, là, en fait, on est en train de balancer de l'essence un peu partout. Techniquement, si je tire dedans, ça devrait faire du feu, non ? Comme dans tout bon jeu de... Non ? Oula, des zombies ! Ah, on m'avait pas dit qu'il y avait des zombies dans ce jeu ! Nice ! Et maintenant, je peux faire du feu ! Quand je veux. J'ai un allume-feu. Et maintenant, je peux brûler et allumer tout ce que je veux. Et là, c'est parfait. Franchement, c'est tout ce que j'attendais. Appuyez sur « maintenez E pour maintenir une torche ». Allez. Boum ! Maintenant que j'ai du feu partout, j'ai plus besoin de chercher à droite, à gauche, comment faire. Non ! Je crois qu'il faut courir, là, hein. On était un peu trop à côté, à mon goût, mais bon. No one live ! Et donc, ouais, c'est lost. En fait, ça explique aussi pourquoi il y a énormément de cadavres de bateaux et d'avions partout sur l'île. Et j'adore cette scène ! C'est insane ! C'est du Uncharted ! Genre, littéralement. Oh ! Wouah ! T'as pas le temps, Lara ! T'as pas le temps, Lara ! Et pour ceux qui avaient suivi mon premier Let's Play en 2013, Je crois que nous sommes à l'épisode 7. Le moment où tout a changé dans ma façon de faire des Let's Play. Le moment où tout a eu un déclic. Il faut aller le sauver. C'est ce moment-là où il y a eu un déclic dans ma façon de faire mes jeux, mes... Ok. Ma façon de faire mes vidéos, etc. Où je suis passé de Seroths timide à Seroths timide, mais moins. Let's go ! Wouah ! J'ai failli... J'ai traversé le sol, chef. J'ai bugué, chef. Allez ! Allez, on y croit. Qui fait des maisons suspendues aussi au-dessus de la falaise ? Sérieusement. L'île des Bermudes, Seroths. Des Bermudes. Seroths, l'acrobate. Les Bermudes. Putain ! Chute ! Ouais, en vrai je sais faire pas mal de choses. Je t'en déplaise. Oh, je suis désolé monsieur le pilote, hein. Je vous ai attiré à votre mort. Puh... J'ai fait un signal, le mec il était content, il a fait « Ah, je viens vous sauver ! » Ben non ! Pauvre pilote, ouais. Ouais, il a pas fait beaucoup de... Quelle mémoire ! Ah ben non, en fait c'est pas vraiment une question de mémoire, c'est une question que c'était un moment important, on va dire, sur quand je faisais mes vidéos. Et euh... Et c'est le moment où il y a eu le déclic. Le moment où j'ai fait « Non, en fait, c'est facile de faire des vidéos. » Et j'ai commencé, après j'ai commencé à faire des vidéos tous les jours et... Bon alors... Et maintenant vous connaissez l'histoire, en fait. Pour ceux qui me connaissent de Youtube, hein, vous connaissez l'histoire, en tout cas. C'est sûr que Lara, dans son explication, elle doit se dire « C'est stylé ce qui se passe, même s'il y a un risque de rester. » Seroths, l'île de... ...triangle des Bermudes. Non ? C'est le Triangle du Dragon. Oui, mais après ça fait pareil. Oui, t'as raison. Oui, c'est... Mais voilà. C'est... C'était le Triangle du Dragon, en disant. Avec le Marathon, on peut voir la qualité des jeux s'améliorer au fait des années, c'est trop cool. C'est ça, en fait. Tolhérence à la douleur. Qu'est-ce qu'elle est grosse, ici ? Subissez plus de dégâts lors des combats sans lisser votre peau. Utilisez la poussière et les cailloux pour aveugler vos ennemis. J'aurais dû observer le ciel. J'aurais dû choisir un autre endroit pour l'atterrissage. Deux coups de pistolet, deux piolets pour être au dévoué. Oh. Ça, je devrais en fait commencer à débloquer aussi, puisque ça va me permettre... ...euh... ...probablement... Ça va me permettre, en fait, d'éliminer plus facilement les mecs avec les boucliers, par exemple. Euh... Là... Trouver les poches cachées sur les cadavres ennemis pour récupérer des munitions supplémentaires. En soi, après, j'ai pas besoin parce que je vais pas faire ça, mais ça, par contre, je vais faire. Je vais faire pour avoir plus de munitions, etc. Comme ça, je suis pas en manque de munitions. Euh... Après, je vais commencer à faire Castagneur, plutôt. J'ai pas besoin d'aliment... J'ai pas besoin d'améliorer ma stabilité de visée, parce que... Bah, la souris, ça va. On se débrouille plutôt pas mal. On va améliorer... On va pas améliorer quoi que ce soit. On va pas améliorer le fusil, ce qui me sert à rien. On va attendre d'avoir un... On va attendre d'avoir une nouvelle arme pour pouvoir l'utiliser. Donc pour l'instant, on va rester comme ça. Et on y va. C'est gentil, Juju. Cette tempête, elle est sortie nulle part. Ces nuages, ils ont comme... Encerclé l'avion. Écoute Lara, j'ai vu le crash de là où je suis. Donc tu ne dois pas être loin de ma position. Viens te mettre à l'abri. D'accord. J'arrive. Le truc, c'est que là, Lara, depuis tout à l'heure, en fait, vu qu'on lui a envoyé un petit peu toute seule pour faire ses missions, elle commence doucement à devenir de plus en plus indépendante et surtout très... très forte. Oh ! Nouvelle qui peint à qui ? La corde ! Je serai tombé... Je serai tombé de 30 alors que ça se passe en tout du premier coup. Je suis jaloux. Alors... Du coup... C'est quel bouton, ça ? Appuie sur le bouton... ...centrale. Après, j'ai déjà fait le jeu, hein. Ça aide, hein. Genre, je ne me rappelle plus exactement ce que je vais faire, en fait. Je ne me rappelle plus des séquences. Je les redécouche en mode, ah ouais, j'avais fait ça effectivement à un moment, etc. Mais euh... Ouais, voilà. Je veux dire, ça aide pas mal, en fait, d'avoir déjà fait le jeu au moins une fois. Mais j'y ai joué en 2013, quoi. Ça remonte, hein. C'est un pro, normal. Genre, tout de suite, les gars, vous. Vous êtes trop mignons. Mais non, non, je suis pas un pro. Loin de là. Je vais faire plein de bêtises, vous inquiétez pas. Pour l'instant, ça va. Alors, pour Uncharted, je suis tombé sur un marathon et évolution technique artistique qui est incroyable. Faudrait en faire un à arriver d'Uncharted 5. Bah, en fait, le truc, c'est que je vais faire un marathon Uncharted, si tu veux. Euh... Ok, je sais pas à quoi ça sert, ça. Je vais faire un marathon Uncharted avant la sortie du jeu sur PC. Parce qu'Uncharted arrive sur PC aussi. Alors, je vais monter là, avant. Uncharted 4 et Lost Legacy. On va les refaire, les amis. Parce qu'ils sont très bons. Et euh... En fait, c'est vraiment le moment où on refait les vieux jeux qu'on avait déjà fait sur PlayStation. Avec God of War qui est arrivé sur PC. On a fait un petit test et franchement, il est génial. Avec, là, Uncharted qui arrive aussi. Euh... Vraiment hâte de voir Horizon. Putain, par contre, Horizon, j'ai joué sur PC, mais... Ça me semble un bon endroit. Horizon ! Sur PC, Horizon 2 sur PC, faudra attendre longtemps. Faudra attendre très très longtemps. Mais ça va être énorme. Tu es loin d'être nul en jeu, Seroths. C'est gentil, Kate. C'est très gentil à toi. C'est quoi ton secret pour tout réussir ? C'est-à-dire, en fait, tu veux... De quoi tu veux dire ? Enfin, de quoi tu veux dire ? Qu'est-ce que tu signifie par là ? Réussir quoi, concrètement ? La chance. L'avion, November 177 Alpha. Allô ? Allô ? Vous m'entendez ? Je me suis blessé en atterrissant, j'ai besoin d'aide. Y a quelqu'un ? Capitaine Jessop, vous m'entendez ? J'ai envoyé un Fumigène, répondez ! C'est pas vrai, il m'entend pas. Je vais à sa rencontre. Non. Sans signaler par là. Nous devons d'abord aider nos compagnons. Il faut qu'on se regroupe dès qu'ils auront trouvé Sam. Je peux pas le laisser tout seul là-bas. Je dois lui venir en aide. Parfois, il faut faire des sacrifices, Lara. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Je sais, je connais les sacrifices. Non, tu connais la mort. Un sacrifice, c'est un choix que tu fais. La mort, c'est elle qui te choisit. Je ne choisirai pas de le laisser mourir, Ross. Et voilà. Le Fumigène est là-bas, on le voit. Le mec, il s'est atterri dans le territoire ennemi. On traverse tout ça pour y arriver. Son avion s'est écrasé juste ici, apparemment. C'est parti, les amis. Je ne vise pas aussi bien la tête que toi. Je me suis entraîné, les gars. Je me suis entraîné parce que j'en avais marre. J'en avais marre, en fait, à chaque fois que je jouais à un jeu, à un FPS, etc. Que tout le monde dise, Ouah, c'est Ross, il ne s'est pas visé. Ouah, c'est Ross, il ne s'est pas visé, etc. Du coup, vous savez ce que j'ai fait ? Je me suis entraîné sur Fortnite. J'ai tryhard Fortnite. Ouais, je sais. C'est un jeu. C'est un FPS quand même. Ça aurait pu être Modern Warfare, peu importe. J'ai tryhard Fortnite pendant plusieurs mois. Et je me suis acheté aussi plusieurs... Plusieurs jeux d'entraînement. Genre sur Steam, il y a plein. Vous tapez genre... Aimboost... Attends, comment ça s'appelle ? J'en ai pris un pour Juxy aussi. Je l'avais pris parce qu'elle ne savait pas viser. Donc... Faut qu'elle apprenne à viser. Ah, attendez. Aim... M-Static, excusez-moi. M-Static, c'est un jeu. En gros, dans ce jeu, vous allez avoir... En vrai, c'est la page du magasin. Dans ce jeu, vous allez avoir des cibles qui arrivent. Voilà. Vous avez des cibles comme ça. Vous allez avoir des cibles sur le mur, etc. Et le but du jeu... En fait, M-Static, par exemple, va dire... Bon, on prend les réglages de Apex. On prend les réglages de CSGO. On prend les réglages de Fortnite, de Monomorphor, etc. La sensibilité, les armes, etc. Et du coup, il y a des cibles qui vont apparaître Pou, 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 très rapidement. Et tu vas devoir faire tirer. Genre, tu vois, des cibles qui vont apparaître. Tu vas tirer et t'as une seconde pour tirer dessus. Des trucs comme ça. C'est vraiment un truc d'entraînement. Et c'est gratuit, il me semble. Ouais, il est free to play. Et il est gratuit. Du coup, tous les jours, pendant une ou deux heures, Tu lances ce logiciel et tu apprends à tirer. Et t'apprends à tirer. Jusqu'à ce que t'arrives à tirer. Et après, quand t'arrives sur des jeux, tu fais... Oh, c'est tellement plus facile que sur l'application. Donc voilà, c'est ça que j'ai fait, moi, pendant... Plusieurs jours, plusieurs mois même. Parce que je voulais apprendre à mieux viser. Je suis dégoûté, je devais jouer à ce jeu. Du moins le continuer, j'en suis à 56% et je viens de perdre ma sauvegarde. Oh, c'est dommage ça. L'entraînement de shonen, c'est ça. Et donc, ouais, je me suis entraîné à faire ça, etc. Et franchement, après, quand t'arrives sur des jeux de type... Des jeux multi, c'est toujours dur parce qu'il y a le ping et tout. Mais des jeux solo, Bah, il suffit juste de cliquer sur la tête des gens. Et c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça, en fait, que dès que je suis sur PC, je suis en mode... Oh, bah, c'est bon. Ça, je vais pouvoir mieux jouer. Et ça se voit un petit peu, quand même, que je joue un petit peu mieux, non ? Ça se voit que je tire mieux, non ? Carrément, Seroths était dernier à fermer des bouches. J'imagine trop la scène. Ouais, j'ai commencé à tryhard. Mais est-ce que... Est-ce que vous avez vu la différence ? Ou pour vous, c'est toujours pareil ? Si c'est toujours pareil, c'est un peu dommage. J'ai rien appris, mais... Après, ça... Ça empêche pas de rater ma cible, hein ? Ça empêche pas, hein ? Ça se voit pas trop. Merde. Oh, tristesse. Je suis obligé de te poser la question. Ton postcode, la saison actuelle, le Fortnite ? J'y joue pas. Je pense que ça répond bien à ta question. Mais j'y joue pas parce que... Bah, je suis un peu... On a joué beaucoup... On a joué beaucoup à Fortnite. Et euh... Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Maintenir bouton droit... Attends, y'a un... Euh... Bon, on s'en fout. J'arrive pas à trouver le truc. J'ai beaucoup joué à Fortnite, en fait. Et euh... Genre, le jeu, je le trouve toujours bien. La saison, la saison, c'est génial, hein, tout. J'adore les events et tout ça. Mais je suis un peu en mode... Un peu le ras-le-bol, genre... C'est pour ça que je joue à Tomb Raider. J'ai envie de jouer à autre chose qu'à Fortnite, quoi. J'ai beaucoup trop joué à Fortnite. Beaucoup trop joué à Fortnite. C'est euh... C'est vraiment le moment où t'es en mode... Bah, en fait, c'est pas que le jeu est nul. C'est que je suis... Repu. J'en ai trop mangé. Genre, toi, tu manges... Tu aimes une nourriture et tu en manges tous les jours... Bah, au bout d'un moment, t'en as marre. Bah, c'est ce qui se passe avec Fortnite. Bon, je te laisse. Ah bah, à plus. Fortnite, c'est pas ouf, c'est des graphistes enfantins. Bah, non, il est génial, Fortnite. Et j'adore les graphistes. J'adore les graphistes de Fortnite. Qu'est-ce qu'il faut là-bas ? Je ne suis pas sûr d'avoir envie de savoir. Des nouvelles de Sam ou de Whitman ? Rien pour le moment. Tu es avec Lara ? Oui. On ne va pas tarder à venir plus loin. Je m'appelle des vidéos que tu n'arrives pas à viser, du coup. On va essayer de s'approcher un peu. Reste sur ce canal. C'est quoi ton Tomb Raider préféré ? Rise, j'aime beaucoup. Et j'aime aussi énormément euh... Underworld, du coup. Même s'il m'a un petit peu énervé avec la fin, là. La fin m'a un petit peu énervé, là. Mais sinon, Underworld était très bien. J'ai bien aimé la façon dont les énigmes, ça marchait et tout. Ouais, donc Rise Underworld et dans les vieux vieux Tomb Raider 2. Qui doit... En fait, j'ai choisi un Tomb Raider de chaque trilogie, tu vois. Attention. Si vous allez dire des trucs au poulet, les gars, vous allez prendre cher, hein. Je vous préviens. Ça ne marchera pas comme ça, hein. Donc la fumigène, c'est derrière moi. C'est pas que j'oublie où je vais, en fait. Le prochain, juste après, ce sera donc Rise et après Underworld... euh... après Shadow. Sinon, en termes de let's play récents, etc. Il y aura du Ghost of Tsushima, etc. Si j'arrive à me... à arrêter de jouer à Tomb Raider, à un moment donné de ma vie. Parce que là, je joue un petit peu trop à Tomb Raider en ce moment. Rise à 100% mon préféré. Pareil. Ferme-la et laisse-moi finir. Eh ben, au moins, il aurait eu le temps de pisser. C'est cool pour lui, tu vois. Je veux dire... Des fois, ils n'ont pas le temps de pisser. Là, il a eu le temps de vider sa vessie et mourir. En fait, il est mort, il ne sait même pas pourquoi. Il ne sait même pas comment c'est arrivé, tu vois. Genre, il est mort en mode... Bon, ben, je suis mort. T'imagines, t'es mort, mort la bite à la main. Tu vois... What ? C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas mal, ça. Hâte de faire le prochain Hellblade, totalement. Il a l'air trop ouf. Il a l'air génial. J'ai dit la même chose en live quand j'ai tué celui-là. Mais ouais, mais... Le mec, il est en train de pisser la bite à la... Comment tu... C'est nul pour lui. Franchement, je... Je peux comprendre que ça peut être compliqué, quoi, comme situation. Tellement de chemin, tellement de... Ah, c'est vrai que j'ai plus besoin de ça, je peux pas rester. J'ai pas joué à Rise, dommage, ce que vous dites a l'air trop bien. Non, il faut que tu joues à Rise, du coup. Faut que tu joues à Rise dans The Tomb Raider, il est cool. Il est vraiment... Je crois que c'est le plus complet, en fait. Drôle de mort. S'il te plaît, Eyes. Eyes. Je fais Eyes 2. Eh, il y a Eyes 2 ? Bah écoute, euh... S'il y a... Bah si je l'ai pas fait, ouais, je ferai, probablement. Je savais pas qu'il était sorti, en tout cas. Il est sur mobile ou il est sur PC ? Bah non, j'ai plus d'excuses. Je peux y jouer sur mobile, maintenant, mais bon. Très de l'argent pour payer le jeu ? Bah, il coûte 5€. En tout cas, il coûtait 5€ quand... Quand j'ai décidé de faire ce let's play, là... Quand j'ai décidé de faire le marathon, les jeux coûtaient entre 2 et 5€, hein. Faut... Faut... Faut suivre... Faut me les mettre dans votre liste sur Steam, etc. Vous allez voir, il y a des bonnes réductions. Eh, il y a un vent, ici ! Oh... Cela faisait autrefois partie du Yamatai. Il faut que j'arrive à fermer ça, non ? Je sais plus comment faire. Euh... J'avais déjà résolu cette énigme à l'époque, à ma grande époque, lorsque je jouais à ce jeu. Faut... Il faut que j'arrive à... à monter... Je pense que je peux la tirer, peut-être, avec... avec la corde. Non, je peux pas. Il faut que je monte là-haut. En fait, il faut que j'arrive à fermer... Ah bah ici, peut-être. Il faut que j'arrive à fermer les fenêtres. Et... Voilà... Et maintenant... Je fais monter ça. Je saute là... Je saute là... Ah, le timing ! Ok. Donc du coup, en fait, c'est juste une question de timing. Faut juste fermer... La première fenêtre va fermer. Quand on va s'ouvrir... Quand ma première fenêtre s'ouvre... J'active le... Le truc, pour monter dessus. Et maintenant... Là, je cours... Et je saute. Et voilà. Tu as déjà mal dit ? Oui ! Sur la chaîne. J'ai cru que tu n'avais pas stream aujourd'hui. C'était marqué que tu n'avais pas stream que demain. C'était marqué où ça ? Sur... Ah ! Parce que j'ai peut-être dit que je n'arrivais pas le week-end. Oh ! Magnifique ! Je ne sais pas où j'ai mis ça. Est-ce que ça faisait partie d'un plus grand ensemble de ruines ? En vrai, je live tous les jours, en fait. Sauf quand j'ai... Je décide de ne pas live. Je sais que ce n'est pas très précis, quand même. C'est mon pire jeu d'horreur mathématique ! Mais oui ! Mais oui ! Je n'arrivais jamais ! Je sors tout de suite directement, je sais. Ah ! J'ai dit que je ne l'arrivais pas dimanche ? Oh merde ! Je ne me rappelle plus pourquoi j'ai dit ça. Peut-être, hein, tout ça. Sinon, c'est quoi le jeu de plus temps le plus pour 2022 ? Parce que contrairement à 2021, c'était un peu désert. Rien que ce qui est annoncé pour 2022, pour le moment, on s'annonce pas mal. J'ai fait un post Twitter là-dessus. J'ai fait un post Twitter là-dessus. Alors... Putain, il est déjà 19h, quoi. Purée ! Alors, moi j'ai mis Dainelight 2, Horizon Forbidden West, Elden Ring, God of War Ragnarok, Plague Tale 2, Little Devil Inside, Forspoken, Somerville et A Vowhead. Qui est au passage... A Vowhead qui est un jeu... En fait, c'est une sorte de Skyrim développé par Obsidian. Obsidian qui ont fait Fallout New Vegas. OMG, Somerville, oui. J'ai revu Sora, j'ai revu des... Comment on appelle ça ? Des... Un nouveau trailer dessus. J'étais là en mode... Ouah, ça a l'air trop bien. Enfin... Alors, on va améliorer le nouvel arc. Il est beau, hein ? La gâchette porte-clés permet d'améliorer la cadence de tir. Nice. Alors... Bon, ça c'est fait. Est-ce que si tu améliores le fusil, il devient plus joli ? Parce que j'ai l'impression que non, en fait. J'ai l'impression que c'est juste que j'améliore lui et j'aurai un autre pistolet plus tard, non ? Je peux me tromper, hein ? Je peux me tromper, en fait. C'est peut-être Rise, justement, qui est comme ça. Pas celui-là, en fait. Ouais, c'est pas grave. J'ai un point de compétence et on va la mettre dans la castagne. On va la mettre dans la castagne, parce que le reste, je m'en fous. Alors, du coup, ici, c'est subissez plus de dégâts. Utilisez les cailloux, la poussière. Après ici, c'est... Esquivez une attaque, plantez une flèche dans le genou de votre ennemi. Pour l'empêcher d'être aventurier. Et ici, esquivez les attaques des ennemis, peut protéger et attaquez-les au corps à corps pour les tuer sur le cou. Et maîtrise. Améliore la puissance de votre contre-attaque. Ça, c'est des trucs à faire. Du coup, il faut prendre ceux d'avant, en fait. Voilà. Appuie sur Maj pour ramper. Appuie sur F pour lancer de la poussière. Et B. Attends. Ça marche facilement, ça ? Je peux le faire tout le temps ? Attends. Je rampe et je F. Oh mon dieu ! Je rampe et je F. Oh mon dieu, c'est trop bien. Pardon, excusez-moi. Starfield, non. Starfield sort en 2022 ? Parce que... Moi, j'y crois pas. Moi, pour moi, c'est un jeu 2023. J'ai pris goût au jeu. À ce jeu-là ? The Forest 2, non. Alors, The Forest 2, je l'attends pas. Mais il va sans dire que je vais faire un live dessus. Tu pourrais répondre à mes messages sur Messenger ? À Messenger ? Non. Sur Messenger, je réponds à personne, Anto. C'est pour ça que les gens utilisent le chat Twitch pour me poser des questions. Tu as vu qu'il y avait un SCP-10-103, nul Kelvin, qui était sorti sur... Itch.io. Non, je l'ai pas vu. Il est bien. On sait toujours pas la date de sortie, mais au moins 2024, je crois. Bah, je pense qu'il va sortir en même temps que... Star Citizen, non ? Non ? Il est court, mais bien. D'accord. SCP-10-103. Ok, je le garde en tête. Je verrai si je fais ça. Là-bas, il y a un trésor. Il y a tellement de chemins... Il y a tellement de chemins pour aller là où on veut aller, tu vois. C'est génial. Ça rend le jeu tellement ouvert. Alors que c'est linéaire, tu vois. C'est génial. 11 novembre ! Tu sais, novembre... Novembre, en fait, ça laisse l'opportunité que le jeu soit repoussé en février 2023. Ma mère ne peut s'empêcher de pleurer. Et mon père rayonne de fierté. On n'avait aucune image. En plus, c'est Bethesda, donc vous êtes sûr que Starfield, même s'il va être bien, parce... Ce grand honneur permet à ma famille d'entrer dans la haute société du Yamaha. Je suis désolé s'il y a des gens qui veulent écouter ce qu'elle dit. Du coup, c'est un peu con, je parle par-dessus. Et un jour, la reine solaire me choisira peut-être pour prendre sa place. N'empêche que Hoshi a la voix d'Imiko. Oh ! Oh mon dieu. Est-ce que c'est un flash-forward ? Elle a peur de la reine. Alors, le truc, c'est que n'oublions pas que c'est Bethesda. Et Bethesda est connu pour ses jeux buggés jusqu'à la moelle. On se rappelle tous de Fallout 76 ? Est-ce qu'on se rappelle de Skyrim qui est un excellent jeu, mais qui est, jusqu'à présent, malgré des années et des années de ses sorties, toujours très buggé ? Tu vois, il faut donc garder en tête que Starfield va être buggé, en fait. J'en ai assez vu du Yamatai. Non, j'ai pas dit Hogwarts Legacy parce que j'ai peur de ce jeu. J'ai peur qu'il soit nul. Mais je sais qu'il n'est pas de ce monde. Comme je le pensais, elle a compris mes intentions dès l'instant où j'ai posé le pied sur cette île. Elle m'a manipulé afin de savoir quelles informations je cherchais à obtenir. Elle a toujours su. Si je parviens à quitter cette île en vie, je préviendrai mon maître. Je lui dirai de se tenir à l'écart du Yamatai à tout prix. Si nous voulons naviguer sur ces mers, nous paierons le tribut exigé par la reine solaire. Mais nous ne devrons jamais tenter de la duper. Concernant les autres choses que j'ai vues, toutes ces horreurs, je me tairai à ce sujet. Ok. Donc ça, c'est compliqué. Je me souviens de Ice Cream, oui. Je l'ai pas terminé d'ailleurs. Merci de me le rappeler que ce jeu existait. Euh... Oui, ça faisait partie des jeux que je devais terminer le dimanche, ouais. Mais ça... Depuis FNAF, j'ai pas fait de... J'ai pas fait beaucoup de jeux, on va dire. J'ai vraiment enchaîné FNAF pendant un mois, là. Oh boy. Ah, attention ! Dévêche-toi ! En plus vite ! Oui ! Ok, c'est bon. Elle a fait une cinématique comme quoi j'allais mourir, mais en fait, c'est pas vrai. Ah... Baldur Cat 7... Alors, Baldur Cat 3, il est déjà disponible. J'attends juste la version... Une version... Un peu plus complète, parce que pour l'instant, le jeu, en fait, il sort en... En morceaux. Et les morceaux qui existent déjà sont géniaux. Apparemment, j'ai vu un petit peu les images. J'ai trop envie. Parce que c'est du Divinity 2++, quoi. Et j'ai vraiment envie d'y jouer, surtout avec Tycho. Sinon... Il y a le 6. Tu parles de quoi ? 6... Ice Cream 6 ? Ok. Oh putain, j'ai même pas fait là. C'est bon, j'ai pas fini là. Euh... Tu m'as répondu sur Messenger. Oui, sans doute, hein, oui. Genre, des fois, je fais des sessions où je réponds à plein de personnes. Mais euh... Ne t'attends pas à ce que je te réponde systématiquement, en fait. Je peux te répondre, parce que j'ai décidé, donc, ce jour-là, de me poser une heure et de répondre à tout le monde. Parce que ça me prend vraiment une heure de répondre à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des MP sur le Facebook de Seroths. Et euh... Et je réponds... Et encore ! Je réponds à ceux qui ont une vraie discussion possible. Parce que les mecs qui me bombardent de gifs, qui me bombardent de pouces ou d'émoticones, ou qui me disent juste « Salut, ça va ? » Je vous réponds pas, en fait, les gars. Je suis désolé, hein ! Je suis désolé, je vais... Ça a l'air méchant, dit comme ça, mais... Si vous me dites juste « Salut, ça va ? », je vais pas vous répondre, en fait. Il faut... Si vous avez une question à poser, posez-la directement. Comme ça, moi, je lis la question et je réponds, tu vois. Mais t'as énormément de gens qui sont en mode « Salut, ça va ? » Bah, t'as cru que j'allais parler normal ? Enfin, je veux dire, j'ai... Y a 100 personnes qui m'ont posé des questions. Je vais répondre aux autres avant, en fait. Je sais pas ce que tu veux, en fait. « Salut, ça va ? » Putain ! Je sais que c'est poli, en fait, de dire, demander à quelqu'un que ça va, etc. Je suis d'accord. Mais quand vous posez une question à un youtuber, en règle générale... Parlez-lui... Direct, comme un SAV, presque. En mode « Bonjour, vous allez bien ? » « Message, que tu veux dire ? » « Question que tu veux poser ? » Etc. Tu vois. Mais pas juste « Salut, ça va ? » Parce qu'il n'y aura pas de retour, en fait. Ça va pas ? Beaucoup critiquent Ubisoft, c'est normal, bien sûr. Notamment en termes de gestion interne. Actuellement, ils ont besoin de beaucoup de critiques. Ça, c'est sûr. Après, il y a certains jeux, oui, ils font des conneries. Genre Ghost Recon, ils ont déconné. Alors que j'adore Ghost Recon, j'adore Ubisoft. Mais ils ont déconné sur Ghost Recon. Donc voilà. « Je viens d'arriver à ce que c'est le jeu ? » « Est-ce que c'est le jeu ? » « Totalement étymique. Il est génial. » C'est Tomb Raider. C'est forcément génial. « Salut Lara. Ross nous a parlé de l'avion. T'en fais pas, il y a forcément un autre moyen de quitter ce rocher. » « J'espère. Des nouvelles de Sam ? » « On a suivi sa trace jusqu'à un vieux palais japonais. » « Ça ne me dit rien qui vaille. » « Ça ne me dit rien qui vaille. » « Elle a peut-être voulu, je sais pas moi, visiter un peu. » « T'es vraiment nul comme mon touriste. » « Tâchez d'être prudent, d'accord ? » « Tâchez d'être prudent, d'accord ? » « Bonne chance. » « Salut toi ! » « Salut toi ! » « Non, t'en vas pas ! » « T'en vas pas avant de dire bonjour à tout le monde. » « T'en vas pas avant de dire bonjour à tout le monde. » « Dis-moi Jean. » « Niaou. » « Niaou. » « Non, il veut pas. » « Oh, il veut pas, il est pas content. » « Oh, il est pas content. » « Oh, il est pas content. » « Il est pas content. » « Oh, il est là. » « Je pense pas que ça va changer quoi que ce soit que Microsoft... » « Microsoft fout de la thune dedans. » « Microsoft a foutu de la thune dans Bethesda. » « Mais c'est pas pour autant qu'il y aura pas de bug. » « S'ils ont une date limite et qu'ils ont pas le temps de sortir le jeu, il y aura forcément des bugs. » « C'est comme ça que ça marche en fait. » « C'est surtout comme ça. » « Alors c'est question de thune et tout. » « Tu vois, alors c'est pas parce que... » « Après ça peut changer, effectivement. » « S'ils ont plus de temps et plus de thune, peut-être qu'il y aura moins de bugs. » « Mais j'en ai jamais vu. » « L'environnement des jeux que Bethesda crée est tellement gigantesque, c'est limite obligatoire que ça va pas marcher. » « Qu'il y aura des bugs et tout. » « Tu vois. » « Mais par contre, j'espère sincèrement que ça fonctionne quoi. » « Genre... » « J'adorerais avoir tort. » « J'adorerais avoir tort sur leur compte hein. » « Parce que ça... » « Ça montrerait que du coup, d'une... » « D'une... » « Qu'ils ont les moyens en fait de nous faire rêver. » « Et de deux, ben... » « Je vais être le mei... » « Comment le meilleur ? » « Je vais être le joueur le plus heureux du monde. » « Salut à toi ce martiaux ! » « Il y a du monde d'un coup. » « Bienvenue à tous. » « Pour un jeu de mitraise, je le trouve joli. » « Mais oui, il est trop beau ! » « Eh, la période Kofun, c'est ma période préférée alors tu te calmes. » « J'en sais rien, je connais pas la période Kofun les gars. » « Genre, j'ai juste dit ça comme ça. » « Un pèlerinage... » « Ouais, c'est une sorte de chemin de croix. » « Une reine... » « Imiko... » « Forcément. » « Regardez le vent qu'il y a en fait ici à chaque fois. » « Capitaine Jessop ? » « Ah, il est là. » « Oh mon dieu ! » « Le pont m'a pété ! » Oh non ! « Pour une enfant, tu m'as causé beaucoup de problèmes. » « Mais tu es aussi naïve que prévisible. » « Tu es là ! » « Non, Lara, non ! » « Je suis sauvé par les monstres. » « Coucou à quoi, Mikado ? » « Du coup, ils ont kidnappé Lara parce que c'était une femme. » « Je suppose, parce que... » « Je veux dire... » « Sinon, ils auraient dû... » « Ils auraient dû la tuer comme tout le monde. » « Avec un peu de chance, le jeu a planté. » « On aime quand les gens plantent. » « Est-ce que j'étais à 8 joues ? » « Alors, j'ai joué à... » « J'étais à 5, comme tout le monde. » « Donc là, actuellement, j'ai déjà planté, je pense. » « Attendez, je vais voir s'il y a... » « Non, il n'a pas planté, selon le... » « Ici ? » « Alors, merci pour ton resub, Lina. » « C'est très gentil. » « Merci à toi. » « Voilà. » « En espérant que ça a sauvegardé. » « Et que ça ne fasse pas comme Underworld hier et que ça ne recommence pas... » « En boucle. » « Parce que là, je ne sais pas comment faire pour le lancer, sinon. » « C'est quoi tous ces vieux jeux qui ne marchent plus, là ? » « Pour moi, Serra, c'est le meilleur streamer du jeu d'horreur. » « Oh, bah c'est gentil. » « Tu ne peux pas être le meilleur streamer tout court. » « Tu dois être juste du jeu d'horreur. » « Dommage. » « Salut à qui ? » « Je crois que c'est juste avant, en fait. » « La sauvegarde est juste avant. » « J'espère que ça ne va pas rebugger là-dessus. » « Ghost Recon, ils ont abusé ou pas ? » « Je demande gentiment. » « Ils ont abusé sur le système de jeu. » « Ils ont ensuite réparé le jeu. » « Et une fois que le jeu était réparé, ils ont re-déconné en mettant des NFT dedans. » « Là, t'es comme ça en mode, mais gars, mais laissez Ghost Recon tout seul. » « Il était bien là. » « Donc ils ont déconné plusieurs fois. » « Yes ! » « C'est tout ce qu'on voulait. » « On nous a foutu dans les garde-mangers. » « Mais ils passent leur temps de nous attacher à l'envers. » « C'est bon ou quoi ? » « Moi, je suis encore vivant ! » « C'est dégueulasse cette scène-là. » « Elle est... » « C'est... » « J'ai freeze aussi à ce moment du jeu plusieurs fois. » « Ah, d'accord. » « Ça... » « Ça montre que le jeu est encore ultra bien optimisé. » « Nyeh ! » « Là... 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 » « Et... » « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « Commension cérébrale direct, les gars. » « Vous avez vu, en fait, le jeu est devenu dark d'un coup. » « Il est... » « Il est pas aussi... » « Aussi... » « Édulcoré que... » « Parce que, en fait, Tomb Raider Underworld avait un petit côté... » « Qu'est-ce qu'il se passe ici ? » « Underworld avait un petit côté un peu cartoon encore avec les monstres et tout. » « Là, ici, c'est en mode... » « Regarde, t'as des cadavres. » « C'est... » « Ça, c'est pas normal. » « Ok, d'accord. Merci. » « Merci le jeu. » « Donc là, j'ai plus d'armes, mais j'ai mon piolet. » « Ils sont cons, quand même. » « Ils sont un petit peu cons, quand même. » « Elle va marcher sur un crâne, ça va faire du bruit, vous allez voir. » « Ce jeu adore les... » « La tête... » « Oh mon Dieu ! » « OMG, c'est tellement Dead Space, là, cette scène. » « Oh ! » « C'est une raison pour laquelle, en fait, j'aime aussi ce Tomb Raider. » « C'est qu'il y a un côté un peu plus dark qu'il n'y avait pas avant. » « Et le nombre de détails est assez impressionnant, en vrai. » « C'est vrai que les NFT n'ont rien à faire dans le jeu vidéo. » « Franchement, ça va être n'importe quoi. » « Fusil à pompe, let's go, les gars. » « Ça va nous aider à ouvrir ces portes. » « J'avais oublié que le fusil à pompe servait à ça. » « Le pompe sert à casser les barrières, effectivement. » « En tout cas, c'est vachement plus réaliste que le premier jeu, Tomb Raider. » « Ah bah oui, rien à voir, c'est sûr. » « Là, on peut se permettre de faire la comparaison, du coup. » « Je déteste les tombes. » « Ah 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 ! Cette phrase ! » « Je déteste les tombes. » « Je déteste les tombes. » « Viens, le Yana Tai. » « Et tu as expiré toute son Covid. » « Je suis vraiment morte. » « C'est incroyable. » Maintenant, on peut se poser la question. « Pourquoi Lara porte sa montre sur la main droite ? » Alors, tu as raté que le jeu coûtait au moins 10€ il y a quelques semaines. Donc, tu peux patienter un petit peu pour essayer de retrouver une promo bientôt, pour le printemps par exemple. Sol de printemps, ça peut le faire. « De l'eau qui coule. » « Mais pourquoi ? » « L'interprétation de Lara des... » « Des visuels. » « La trilogie était gratuite il y a deux semaines sur Epic. » « C'est un transfert de pouvoir. » « C'est un rituel de l'ascension. » « Pour désigner la prochaine reine. » « Mais oui en plus. » « La voilà ! » « Oh non... » « J'ai un pompe et c'est tout ce que j'ai. » « Ça va pas le faire ! » « Donnez-moi mes armes ! » « Hé toi donne-moi ça ! » « Euh... » « Elle a volé où ? » « Oh, j'ai pas pris le promenade. » « Nan... » « C'est pas très très gentil, hein... » « J'adore comment... » « En plus, j'étais... » « Je sais pas si j'étais censé regarder en haut ou pas. » « Et moi, j'ai juste levé la tête au bon moment, quoi. » « On va prendre la corde ? » « Bouuuu ! » « Je peux grimper là-dessus, moi ? » « Bouuuu ! » « Je peux faire ça ? » « Bouuuu ! » « En fait, je pense qu'il faut que j'utilise ce truc-là. » « Oh, mais j'ai toutes mes armes, en fait ! » « Oh, moi, je jouais comme si j'avais pas d'armes. » « Non, mais je jouais comme si j'avais pas d'armes, en fait ! » « Je pensais que j'avais pas mon arc, etc. » « Ils m'ont littéralement accroché une barrière avec toutes mes armes. » « Ils sont fous ! » « Ils ont pas compris le principe, hein ! » « Parce que là, du coup, j'ai joué au fusil à pont parce que je pensais que c'était la seule arme que j'avais. » « J'ai littéralement fait ça à cause de ça. » « Il se passe des choses dehors, hein. » « Alors maintenant, utiliser votre piolet cranté pour porter un coup surpuissant... » Ouh... « Je sais pas comment je vais faire. » « Je suppose que j'appuie sur F quand je vois les gars. » « Je suppose, hein. » « La reine, non ! » « Ça, c'est bien. » « Ça, c'est cool. » « Dans les anciens Tomb Raider, tu pouvais pas faire ça. » « Parce que ça fait peur, déjà, de une. » « Mais elle le fait, tu vois. » « C'est tellement bien mis en scène. » « Ma fille de 4 ans, quand elle t'entend un peu plus fort, elle dit « Oh, chute ! » « Elle est devant Cendrillon, c'est pour ça. » « Eh ben, à la fin, Cendrillon, euh... » « Elle épouse le prince. » « Voilà. » « Voilà, j'ai les spoils. » « Du coup, elle a quoi à dire par rapport à ça, hein ? » « C'est quelque chose, c'est les exclus, genre, Starfilms, Xbox et PC avec Microsoft. » « Oui, alors ça, c'est... » « C'est la seule chose qui va changer, éclairément. » « Oh boy ! » « C'est quoi, le fusil à pompe change ? » « Est-ce que ça change le chaise, ça ? » « Est-ce que ça change le chaise, ça ? » « Nan. » « Je suis obligé de l'esquiver et... » « Et faire ça, en fait. » Ok ça marche aussi Du coup dans ce tomboyant on se swine automatiquement aussi J'avais pas fait gaffe non plus mais ouais la vie serait jeune Imagine les monstres tués par les femmes pour faire comme dans la colline à des yeux Oh La colline à des yeux est dégueulasse comme film Les amulations sont ouf Les amulations par rapport à quoi Kev ? Par rapport aux optomriders tu parles dans quel sens en fait ? Alors du coup Il faut qu'on fasse ça Après que je fasse ça Voilà Ouais Et que je referme ça là Le film a traumatisé Moi personnellement j'ai pas vraiment regardé je connais juste Parce que j'ai vu des extraits etc parce qu'il y avait des gens qui regardaient Moi j'étais pas loin Je regarde pas les films d'horreur en général les amis ça me fait un peu peur Ouais vous allez me dire Attends mais tu fais des jeux d'horreur mais t'as peur des films d'horreur Oui j'ai peur des films d'horreur j'en regarde pas Ah Ah Hasta la vista baby Hey ! Oh Il a un... Il avait un casque Il avait un casque Il m'a lancé une grenade là ? Il m'a lancé une grenade quoi Tu parles des armes et des graphismes ? Ah allez je comprends Bah alors du coup je comprends Alors celui là il marche pas très bien Alors on va prendre les munitions du barteau Ah Elle est gong ! Non ! Comment je fais pour annuler ? Je veux annuler ? On peut pas annuler Ah mais je suis bête regardez Non je suis bête Annule ! Oh mon dieu ! Il faut allumer les deux en même temps Il faut ouvrir les deux en même temps Il faut avoir du vent de chaque côté ça va aligner le pied Ok Voilà Et voilà maintenant il va aller tout droit Et... Et... Aller ! Aller ! On y croit ! Plus vite ! Elle aime toujours cacher des trucs hein ça, ça changera pas Ok Ok Lara il faudra courir hein parce que là Là il y a du mon... Il y a du frement ! Ooooooh ! Il y a un truc qui bug au milieu qui fait de la capoeira ! Allez Lara ! Ooh oooh ! Oooooooh ! C'est pas fini hein C'est bon ! Je gère ! Sous-titrage ST' 501 Allô ? Sam ! C'est Lara ! Oh mon dieu ! Lara ! Ça fait du bien de t'entendre ! Moi aussi, Sam. Est-ce que les autres sont avec toi ? Sam, j'ai juste réussi à voler une radio à un garde. Un garde ? J'ai été enlevée. Quoi ? Où es-tu ? Je sais pas. Un vieux palais japonais. Ils arrêtent pas de parler d'un… d'un rituel de feu. Nara, j'ai vraiment peur. Regarde, j'entends quelqu'un. Je vais devoir cacher ce truc. Sam ! Sam ! Un rituel du feu. Comme sur la fresque dans le tombeau. Alors, il y a… Ah. Tu es là ? Je me dirige vers le palais. Les autres y sont enfermés aussi. Ok. Je te rejoins et on y va ensemble. Alors Caro vient de partager un post. Et c'est écrit… Euh… On est en 2022 ! Cette année, on arrête de demander le nom du jeu dans le chat Twitch. Et on apprend qu'il est écrit sous le live. Tout le monde vous sera reconnaissant. On approche du gaz. Ah bah je pensais que le gaz, c'était dans Shadow. Du coup, c'est dans celui-là. Les problèmes continuent. Le truc, c'est que les escues vont disparaître purement et simplement car il n'a plus d'intérêt ni de sens. Avant, les escues faisaient le succès des consoles. Mais désormais, c'est majoritairement les services et autres fonctions apportées. Euh… Oui. Oui. Mais en fait, il y aura toujours des exclus consoles. Et t'auras toujours… Parce que PlayStation vendra toujours des jeux PlayStation et Xbox pendant tous les… Ça changera pas ça. On était vêtus comme des gars de tempête. Leurs cris étaient presque… Inhumains. Merde, arrête Lara. Écoute-toi un peu. On croirait entendre papa. On dirait les vestiges d'une civilisation perdue. Non, 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 non. Là, je parle vraiment comme papa. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont tué ces hommes et qu'ils n'auraient pas hésité à me tuer moi aussi. Mais… Je ne dois pas penser à ça pour l'instant. Sam est en danger et je dois la ramener. Elle compte sur moi. Alors, j'ai amélioré le fusil à pompe pour qu'il puisse me faire un petit shot de plus de dégâts. Parce que nous, on a même les dégâts, ok ? Et hop. Et hop. Je crois que j'ai plus ou moins les 10 là, non ? Ah non, je n'en mets que 7, ok. Je n'aurais pu croire. J'aurais pu croire aussi que cette eau était beaucoup plus profonde. Mais après, on m'a dit que… Ben non, en fait, Seroths, figure-toi qu'elle nage pas dans cet épisode. Du coup, j'ai moins de scrupules à citer dans l'eau. Et celui-là va dire… Ah ben ouais, on peut citer dans l'eau, c'est bien. Les exclus consoles maintiennent le marché du vidéoconsole. Ben, en fait, le truc, c'est que… Là, les exclus consoles commencent de plus en plus à disparaître parce que les jeux sortent sur PC. Déjà. Il y a un truc à examiner. Merde ! Je pensais qu'on pouvait marcher dessus. En fait, je suis monté ici uniquement pour récupérer l'objet. Je ne sais pas si l'objet est encore là, du coup. Non ! L'immersion est magique. Ah, c'est bon, c'est allumé. Je pense que j'ai… Une fois que c'est récupéré, c'est récupéré, même si je suis mort. Ok. On va continuer à pied, hein. On va continuer en bas. J'aime bien l'immersion qui se passe là, actuellement. Donc, ça va aussi, hein. Il y a un délire là-bas, là, les gars. Regardez ça. Ah. Ah, ici. Je vois ce qu'il faut faire. Et là, je récupère, en fait, des fusils, etc. En récupérant les morceaux un petit peu à droite à gauche. Deux morceaux d'un fusil. Let's go. Je peux allumer ce feu-là. Voilà. Ensuite, on va devoir faire ça. C'est déjà éteint. Ah, c'est parti dans l'eau. Merde. Là, techniquement, il ne doit plus reprendre feu parce qu'il est... Techniquement, il ne doit pas reprendre feu parce qu'il est mouillé. Mais, vous savez, c'est un jeu. Ça cherche pas ce genre de détails. Je vais mettre en dessous. Et je vais faire ça. Voilà. Ouais, mais tu changes pas trop de zone. Oui, bah, en même temps, c'est normal. Elle est littéralement bloquée sur une île. C'est dans le scénario du jeu. Finalement, ça passe, tu vois. C'est normal par rapport au scénario du jeu. À partir du moment où on... Dans le 2, en fait, c'est beaucoup plus libre, déjà. On a moins l'origin story en marche. On est plus en mode... Bon, maintenant, on sait que c'est une aventurière. On sait ce qu'elle peut faire. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire. Ok. C'est important d'écouter les gars avant de les attaquer. Ouais. Je vais leur offrir le moyen de partir. Les tempêtes ne nous laisseront jamais partir. Je vais leur offrir... La liberté ! Et lui, il a fait un grand écart, du coup. La liberté est désormais attribuée à chacun d'entre vous, les amis. Oh, il est tombé. Il est tombé. Par contre, le fusil à pompe pour libérer ce truc-là, c'est tellement pas stealth. Dans Rai, c'est plus open world que celui-là, même s'il y a quand même différentes zones. Oui, c'est pareil. Ouais, c'est beaucoup plus... Mais Shadow est plus open world, déjà. Shadow est très open world, même. Un rituel de feu. C'est du délire. Écoute, je viens te chercher. Ne t'en fais pas. Je vais te sortir de là. Je t'en prie sans moi d'ici, là-bas. A plus, Koi Koi. Je reste toujours pas pour moi, mais spoil. Attends. Tu fais tous les Tomb Raider aussi ? Chaque Tomb Raider, tu me dis ça ? Ça n'en a fait aucun. Salut à toi Shadow White. Allez Lara, on y va. On aille sauver notre copine. Ok, ça rejoint ici. Ah bah, je peux prendre ça. Ça rejoint en fait... Là en fait, on a ouvert les portes des différentes zones là où on était auparavant. La zone initiale, si vous voulez. Et euh... Donc là, j'ai juste ouvert la porte. On va partir sauver notre pote. Voilà. Et hop ! La meuf ! On va jeter un oeil ou... On va jeter pas trop un oeil là. C'est génial ! J'avais jamais vu ça. Je crois que... L'année fois quand j'ai joué à ça, j'ai dû... J'ai dû attaquer direct. J'avais jamais vu cette animation où les mecs, ils se font avoir par l'essence et tout. C'est génial ! Le prochain Tomb Raider sera le Tomb Raider et le Tour du Monde. Ce serait bien en vrai, hein ! C'est vraiment ce qu'il ferait, hein ! C'est vraiment ce qu'il ferait, hein ! On récupère tout. Allez ! Allez, on est partis, les gars ! On est partis, là ! On va sauver Imiko ! Enfin, sa copine ! Je sais pas pourquoi j'ai l'appel Imiko, c'est pas Imiko ! Ok, ça promet ! Ça, les gens, ne le faites jamais ! Ne traversez jamais un radier submergé ! Jamais, les gars ! Et merde ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui, oui, oui ! Oh boy ! Oh boy ! J'ai failli me voir des... Là, tu te fais empaler dans toutes sortes des choses ! Ah ! Oh mon dieu ! Oh bordel ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah quand je disais empaler, je... J'ai imaginé, je voulais pas forcément voir la scène ! Ah oui ! C'est la même scène que dans le film, du coup ! Ah, le film, c'est aspiré cette scène-là, du coup ! Et franchement, c'était cool de voir ça dans le film ! Et de se dire, oh, bien ! Ils ont bien respecté, c'est cool ! Il a bien trouvé celui-là sur Xbox, là ! Ouais, il était cool ! Oh boy ! Est-ce que c'est F ou est-ce que c'est E ? C'est E ! Ah bah... Je sais pas lequel ! Tu n'arrives pas à voir c'est quel bouton ? Il me... Ça me gonfle ! Je vais m'attraquer E ! On le doute ! Allez ! Non, c'est pas E ! C'est pas E ! Je vais m'attraquer F, du coup ! J'arrive pas à voir ! Putain, mais c'est horrible ! C'est marqué en bas ! C'est écrit quoi, là ? Mais dis pas, c'est mage ! Dis pas, c'est marqué en bas, dis c'est quoi ! Putain ! Appuie sur mage ! Ok, d'accord ! Putain ! Oh... Oh... Ils sont marrants, eux ! Je suis en train de tomber, ils veulent que je lise du texte, quoi ! À quel moment ? Je pense que c'est mon seul problème avec la version PC, c'est ça ! Non ! Non ! Non ! Eh bien ! Hey ! Ah, il t'est là ! J'avais essayé tous les boutons pour réussir, et c'était mage ! Genre, le mage, il n'avait jamais été utilisé auparavant ! La moitié de mes morts, c'est dû au fait que je ne savais pas quoi faire, vu que c'était mal... Ou pas, édiqué ! Pour les QTE ? Oh putain, le bordel que c'est ici, en termes de déchets, quoi ! C'est horrible ! Ouais, pour les QTE, c'est insane, en fait ! Je veux dire, à un moment donné... Mec, mais il suffit juste de mettre la vraie touche, tu vois ! Pourquoi tu fais pas ça ? Pourquoi tu mets un symbole, genre... Oh bah elle peut pas s'accrocher, elle est pas bien ! Tomb Raider Republic ! Un vieux hélicoptère tout rouillé ? Et bah Lara, je te trouve bien optimiste ! On a trouvé un prisonnier, qui était caché dans la réserve... Et c'est malien... Je sais pas que je saute, ça me fait mal ! Et pour l'autre, alors ? Rien ! Que dalle ! Je continue de chercher ! Oh ! Je sais pas que je tombe, ça fait mal ! Cette odeur ! Ouais... Ouais, j'ai pété, désolé ! Ça... J'ai des gaz, ok ? Faut pas aimer le feu, ça peut prendre feu, attention ! Fais gaffe ! C'est pas de quoi vous parlez ! Les fights ici sont bien ? Ouais, je me rappelle qu'il y avait une grosse fight dans cette zone ! Lara, elle est faite en scénarium ! Est-ce que vous avez déjà vu Die Hard avec Bruce Willis ? Je peux vous dire que ça... Ça, c'est du scénarium ! Ah bah le mec, il était mort en slip ! Il est mort en slip, le pauvre ! Je crois qu'il parle de Jonas. Je comprends pas. Pourquoi Mathias tient tant à les garder en vie ? C'est à cause de la fille. Ils essayaient de la trouver. En les gardant en vie... Ah ! Ah ! Oh mon dieu ! Oh putain ! Oh mon dieu ! J'ai raté trois fois ! Ça fait du bien quand ça marche ! C'était un peu triste. Oh putain ! Oh j'ai pas bien ! Oh j'ai essayé de rouler, j'aurais pas dû ! Seroths Pro Shooter. Alors... Bro ! Depuis le début du jeu, j'enchaîne des headshots etc. Je rate trois fois une cible mouvante ! Et ça se moque de moi ? Eh bah là... Ça fait pas plaisir. Le bruit de l'arc, j'ai toujours trouvé bizarre. Ah bon ? Ça me dérange pas. Je te jure... Tu fais une erreur... Ça retient que l'erreur hein. Mais par contre, les 25 fois où tu rates pas, ça retient pas. J'suis triste. J'suis triste, ok. Elle a peut-être trouvé une trousse de soie en fait. Un truc pis il soigne... ...la lectospirose et le tétanos. Elle a de la chance. Ouais, c'est tout ce qu'elle avait besoin, du doliprane. Ah bah non, y'en a pas. Ouais, y'a du scotch ! Je crois que c'est le second best thing. Il est mort y'a pas longtemps en fait. C'est pas un... Bah pourtant l'hélicoptère elle a rouillé, je comprends pas. Un TV bar ? Un briquet. C'est mieux qu'un allume-feu. L'homéopathie, ça repart. Eh, j'ai trouvé un briquet, c'est déjà parti hein. C'est déjà pas mal. Je peux faire des flèches de feu maintenant. Ah non, elle va faire Terminator ! Elle va faire Terminator les gars, regardez hein. Elle va enfin fermer cette blessure qui est ouverte depuis le début du jeu. Non c'est Rambo, c'est Rambo ! Pas Terminator, c'est Rambo. Le mec, Rambo en fait il met de la poudre. Il met de la poudre de... De canon en fait. Il en met beaucoup. Et après... Il met le feu et ça fait... Un briquet... Un briquet... Un briquet, une flèche, du scotch, un arc. Je vais scotcher le briquet à une flèche. Et du coup, une fois que j'aurai tiré, j'aurai plus de briquet. Allez, c'est parti les amis. Ça va... Ça va flamber. Ah mais attends, elle a vraiment scotché le briquet au final là ! Oh putain... Ross, tu m'entends ? Ross ? Lara, tu vas bien ? Je vais bien. Ça pourrait aller mieux ! Je vais bien, Ross. Où es-tu Lara ? Je suis dans une espèce de bidonville près du palais fortifié. Je suis toujours sur la colline. C'est un bidonville amélioré quand même, plus que plus. C'est une longue histoire. Oui, je vois le bidonville d'ici. Tu es près du grand portail ? Je me dirige vers lui. C'est la fille ! Merde ! Là ! Elle s'est fait repérer à ma place. Je tiens à le signaler. Si on dit que je n'arrive pas à me faire hide stealth, Lara non plus. Je vois encore qu'ils n'aiment pas trop ce qui se passe, l'impression. C'est génial ! Je kiffe ce niveau, les gars. Je sais pas vous. Hey ! J'arrive à aller à... Oh ! Oh merde, je suis mort. Oh merde, je suis mort. J'ai fait des erreurs. Bonne idée la planque délire un tonneau rouge. Je te moque pas d'IA. Il faut du nœud qui peuvent, ok ? Ok ? J' fluids un tonneau rousse on-fest, terminée d'ub writes dessus. Hey ! J'ai reçu ! C'est fini ! J'ai reçu ! J'ai reçu du tout ! Oh non ! Vous entendez que les cris de mes cibles. Vous entendrez que les cris de... Ah il y avait le feu de camp juste là. Vous entendrez que les cris de mes cibles, agonisées, c'est tout ce que vous allez entendre. On va pas de voyage rapide, équipement et je peux améliorer l'arc du coup. Non c'est bon, l'arc est bien amélioré déjà. Le fusil à pompe... On va acheter ça. Ouh, il est canon. Fusil à pompe un peu. Fusil à pompe de compétition les gars, attention. Ça encaisse les flèches, surtout les cris de tes victimes. Il en reste deux à faire. De quoi ? Clara, attends c'est Altair. Il a dit quoi Altair ? Il te reste combien d'opus ? Ah ok. Ouais il reste deux après celui-là. Ça va, on a bien enchaîné en vrai. On a bien enchaîné. On devait pas le faire en plus à la base. On devait pas faire celui-là. On était en mode, on allait faire God of War et tout. Et les gens ont voté. La population a voté. Ils ont voté, ils ont dit, non on veut voir du... Nous on veut voir du Lara Croft. Putain ! Ah ! Ah ! Il est sérieux le mec ? Elle nous tire dessus ? Ah oui. Les gars, vous avez pas vu le bidon rouge à côté ? Je pense que l'IA en fait est programmé pour ne pas voir les bidons. Comme ça c'est plus fun pour nous en mode... C'est un peu comme dans les... Comment les robots ne peuvent pas voir certaines portes dans Westworld ? Bah c'est pareil tu vois. DU BECON ! Il a des potes ! C'est bon. Vous avez le droit de vivre. Putain ! Non tu m'attaques pas le BECON vivant. On va pas le faire. Alors par contre c'est un vrai dédale ici. Donc tout ce qui concerne les secrets etc là... Je crois que c'est le meilleur endroit pour en cacher. C'est vraiment le meilleur endroit pour en cacher parce que là... C'est le moment où tu vas dire, moi je sais pas trop où je vais aller en vrai. A votre avis ça fait quoi de mourir brûlé ? Et la réponse c'est, c'est pas très agréable. Oh bordel. Altai ! Merci pour ton Prime, c'est très gentil. Je suis jamais allé au delà de ce passage. Oh bah écoute. Bah let's go, on va voir. T'as refait mon après-m', il est 16h40 en métropole. Du BECON. Ah c'est Grimm. Dickie Croft c'est Richard Croft hein, on est papa de l'art. Qui a se cacher. Ces salopards sont dangereux. Je suis inquiet pour tous ces gamins. Alex, Sam, cette île va les bouffer tout cru. Ouais, il était inquiet pour tout le monde et ça se voyait que c'était quelqu'un de bien. Et surtout c'était quelqu'un qui connaissait notre terre et qui avait du respect pour lui. Du coup ça c'est important. Non, bidonville. Là ça va être génial parce que franchement, j'ai plus besoin de faire des puzzles etc pour essayer de brûler des trucs. J'ai juste à viser et tirer. Tu m'as fait peur. Moi c'est à toi, je te suis depuis longtemps sur Youtube. J'ai quitté les vidéos d'horreur. Merci Altair, c'est très gentil. Coucou Seroths, hello tout le monde. Nostalgie, je suis en train de faire le Tomb Raider L'Ange des Ténèbres sur PS3 que j'avais pas fait. Je me rattrape. Et est-ce que tu aimes ? On dirait Aubervilliers. Est-ce que tu aimes L'Ange des Ténèbres ? Parce que L'Ange des Ténèbres il est pas... Ouvre. T'es Altedra ! Aaaah ! Putain, je me suis encore fait prendre ! C'est censuré ! Ok ! Est-ce qu'on peut en... Est-ce qu'on peut en parler 30 secondes ? Encore un sacrifice. Oh mon dieu ! Qu'est-ce qui les pousse à faire ça ? Se libérer de l'île parce qu'ils sont tous emprisonnés ici en fait. C'est que des gens qui ont été des barbares, des barbares, des mercenaires, des anciens marins, etc. Ils ont tous été, on va dire... Ils ont atterri sur cette île par accident. Et ils sont fait endoctrinés dans la sec par le vieux monsieur avec la valise là. Avec la jambe en moins là. Et euh... Pour pouvoir euh... Trouver un moyen de quitter l'île. Et pour eux ils pensent que... Il faut faire des sacrifices pour retrouver Imiko ou une connerie du genre, vous savez. J'pense que c'est à peu près ça. J'pense hein. Seroths il aime les barils rouges, j'adore ! Il faut toujours des tonneaux rouges dans les jeux. Eh ! Vous savez quoi ? Ils ont fait des tonneaux rouges dans Red Dead Redemption, dans GTA. Et des fois ça pète pas, c'est que juste des barils d'eau. Et tu vois, tu tires dessus, t'as de l'eau qui coule, t'es en mode... Non... Vous avez pas le droit... Est-ce que c'est pas plus agréable à regarder un gameplay lorsque j'arrive à ne pas mourir en boucle ? Et surtout que j'arrive à faire des headshots continu comme ça. Est-ce que c'est pas plus agréable pour vous ? Vous pouvez dire non, mais... Je connais déjà la réponse. Je suis un peu fier. Je suis un peu fier. Je suis un peu fier. Genre je me suis vraiment... En fait j'ai vraiment donné du mien pour essayer de m'améliorer. Et je pense que ça se voit un petit peu. Je peux rater encore de temps en temps. Et ça fait le charme hein, ça fait le sel en fait du let's play. Parce que je suis pas parfait tu vois. Je suis pas comme Shroud, etc. qui sont eux parfaits dans leur gameplay. Et ils font des headshots en continu. Mais au moins là, au moins quand vous voyez un gameplay, vous me voyez pas en train de galérer pendant 3 heures. En tout cas j'espère. Imagine Seroths dans la vraie vie avec un baril. Ouais c'est à peu près ça l'histoire. Ce serait encore mieux si tu réussisais les QTE. Je peux pas réussir les QTE, ils ont pas mis les touches ! Y'a toujours un truc qui va pas. Je crois que je peux aller là-haut mais... Je pensais que je devais aller là-bas moi. Je vais aller voir quand même là-bas si j'y suis. Mais ils... Ils m'ont fait des blagues en fait les développeurs du jeu là. Ah bah c'est la sorte... C'est par là que je suis arrivé en fait. J'ai tué le sanglier ici. Ils m'ont fait des blagues les développeurs là. En mettant des QTE invisibles. Je suis en mode, bah vas-y devine la touche maintenant. Tu veux quoi ? Bah c'est difficile quoi pour moi, ok ? Enfin c'est pas toujours facile hein, de deviner des touches hein. J'ai dit je partais pas à la recherche des secrets mais voilà. C'est drôle quand tu te foires. J'en ai rien quand je veux voir c'est que je vais trop vite. Ou que j'ai été totalement aveugle de ce qui se passe dans le jeu. On y va. On y va autour de cette île maudite. Pour nous empêcher de partir. Le Père Mathias prétend qu'il parle à l'esprit de la Reine Solaire. Je ne sais pas quoi penser. Alors je me contente de faire ce qu'il faut pour survivre. au bout d'ang� pour hilerse. Euh... Où est-il ? Mais... Tu peux pas quitter mon bureau deux secondes sans que tu poses la question, Alien. En fait, Alien, je suis quasiment sûr, vu que tu poses la question à chaque fois, c'est que tu regardes pas le live, et que t'es en fait en mode... T'es en lurk. Tu fais autre chose à côté, tu joues à un jeu ou quelque chose comme ça. Et en fait, dès que t'as entendu plus de son, tu reviens sur le live en mode qu'est-ce qui se passe, et là tu vois la chaise. Et c'est pour ça que tu poses la question. C'est ça ou pas ? C'est ça ou pas ? Je suis sûr que c'est ça. J'suis quasiment certain que c'est ça. VTDR. Oh fuck. Les gars sont déterts hein, j'espère qu'ils sont bien payés hein. Et là, nulle part ! C'est juste une fille ! C'est dévasté 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 ! Allez, faites le tour ! On va l'avoir ! On va l'avoir ! On va l'avoir ! On va l'avoir ! C'est dévasté ! On va l'avoir ! On va l'avoir ! Il va l'avoir ! C'est bon ? C'est fini ? Ah parce que bon voilà quoi, on se fait attaquer de tous les 5 secondes comme ça, c'est bon. Oui j'ai entendu aussi, c'est juste une fille ouais. J'ai entendu aussi en fait, regarde, c'est juste une fille, vous pouvez l'avoir ! Ouh bah, là ça va, ça va chier. Combats épiques ? Merci boyfriend, c'est gentil. Si vous la voyez ramper comme ça, c'est moi qui appuie deux fois sur mage. Tu vois le stream en live Evil Dead ? Evil Dead ? Genre, c'était prévu que j'arrive faire un live sur Evil Dead, moi ? C'était prévu ça ? Est-ce que j'ai pas... Ouh, j'ai eu un AK. Est-ce que j'ai... J'ai jamais dit que j'allais faire Evil Dead, mais écoute... Nouveau 300, j'en ai pas assez. Oh bah j'ai eu 23, c'est bon. Vous avez vu, le fusil a changé maintenant, c'est plus le petit fusil dégueulasse que j'avais avant. Plus tu avances dans le jeu, plus tu récupères en fait des éléments, plus tes armes changent. C'est pas comme dans les autres Tomb Raider où tu récupères... Tu récupères des armes, etc. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont en train de poursuivre un de ses potes, je crois. Je vais passer par là, du coup je suis obligé de descendre. J'ai pas envie de descendre là-dedans parce que ça peut prendre feu vu qu'il y a des traces d'huile. Mais peut-être que j'aurais peut-être pas le choix. Au moins, ça coulait de source. D'accord. Bah écoute, ouais, je vais le faire peut-être en live. Ma troupe de fidèles lieutenants, les exterminateurs, est enfin constituée. J'ai pas fini l'Eternals. Il est super dur l'Eternals. J'ai joué à Dark Souls à la place, j'ai fait 1 et le 3. Un homme est docile. Ils ont été brisés par les tempêtes. Ils sont affaiblis et vulnérables. Et je leur ai tendu la main. À présent, ils me servent et à travers moi, ils servent la Reine Solaire. Elle me montre la voie. Elle m'a toujours montré la voie. Je ne peux pas nier ce que j'ai vu. Et bientôt, ils verront. Elle est partout sur cette île. Mais la confrérie des Solari doit s'agrandir. Ça a l'air fou à finir. Nous recruterons autant d'hommes d'eux. Returnals, ouais. J'instaurerai des lois et ils travailleront pour la Reine Solaire. Ouais, voilà, c'est la naissance de la secte du coup. C'est le père Mathias. Euh... Seroths amoureux de Lara. Non, je suis amoureux de Caroli. J'ai failli la dox. J'ai failli doxer son nom de famille, mais je... Non, c'est Caroli. Caro. On va devoir traverser ce truc dégueulasse. Lara, elle est magnifique. Oui, bah oui. C'est sûr. Mais elle est pas réelle. C'est ça qui est dommage. Non, Grim. Grim ! Grim ! Il faut que je le protège, je crois. Il y a l'échelle qui tombe. Il y a l'échelle qui tombe. Je crois que s'il sonne l'alarme... Il y a beaucoup de monde qui arrive. Putain, j'arrive pas à le... Le gars il est en feu, il arrive quand même à... Tiens, le mec il est en feu, il arrive quand même à... ...à me tirer dessus. ...à me tirer dessus. Ok, grenade. Ok. Beaucoup de grenades. Beaucoup de grenades. Ok. 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 J'ai plus de flèche. Ah, il y en a... il y en a ici. J'ai plus de flèche ! Allez, allez ! C'est bon ? Ok, c'est bon. Tu joues bien dans le chat, G ? Merci à toi Altair, c'est gentil. Mais chez où ? Monte ici ! Et on ira les chercher ensemble. Je ne peux pas grimper d'ici. Ah, bordel. Attends, ils utilisent une espèce de système pour hisser des objets. Tu peux peut-être t'en servir toi aussi pour passer de l'autre côté. Ouais, ça promet. J'adore le dédale de cordes que c'est le truc. Et on est en mode... Eh, c'est bon, on va réussir. T'as un bon aim. Allez ! Comment on change, hein ? Comment on change la vie de tout le monde, là ? Bim ! Ça fait plaisir. Écoutez, ça me fait plaisir que vous dites ça, là. Il y a des espions, là-bas ! Je vais devoir les éliminer tout de suite ! Je suis désolé, je reviens. Espions à la solge de la secte ! Je vous ai... ...éliminés. Romeo. Ouais, fuyez, vous. Fuyez tous, là. Les gardes, butez Lara, vous êtes cons. Pardon pour l'insulte. Oh, Kevin, ça va. T'inquiète. T'inquiète. T'as le droit de dire qu'Unya est con, ça va. Il y a pire, en fait. En fait, je crois que c'est le bon chemin. Je suis venu à la recherche des poulets et... ...au final... ...au final... Oh, il s'est pris une balle dans l'œil. Après... Après, on avise avec ça. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Ouais, probablement. On peut graber partout. C'est horrible. C'est horrible. J'aime pas qu'on... Alors, c'est génial ! Mais j'aime pas qu'on a trop de choix parce que je suis en mode... Mais je dois aller où, du coup ? Je suis perdu. T'as aussi une très bonne vue. Ah bon, tu trouves ? J'ai pas l'impression. Après, sur le live, peut-être que tu regardes ce téléphone. Effectivement, c'est plus petit. J'ai un grand écran. Il fait 27 pouces. Je crois que je vais devoir passer là-bas pour aller sur ce truc-là. Genre, pourquoi je vais aller là-bas ? Pourquoi je peux aller là-bas ? Pourquoi je dois aller là-bas ? Pour récupérer ce trésor-là, ce trésor-là. D'accord. Non, c'est juste des chemins alternatifs, en fait. Voilà, celui-là, c'est bon. Et hop. Et on essaye de récupérer celui-là. Pour celui-là, il faut passer... Là et exploser ici. D'accord. Bon, on y va. La modernité des pistolets. La nostalgie revient. Bonne nostalgie à toi, du coup. Alors, maintenant que je suis ici... Cette caisse, on peut aller dessus. Pour faire ça. Voilà. Et ensuite... C'est juste pour faire ça ? D'accord, c'est juste un espèce de raccourci pour venir ici. D'accord. Bon, bah on va traverser au niveau de l'hélice, là. Ce qui, quand même, n'empêche que, les gars, avec... ...leur système de bidonville, ils ont des grillages, etc. Mais ça reste, quand même, ultra, ultra détaillé, hein. Il y a plein de trucs partout, hein, c'est génial. Encore une fois, vous voulez m'appeler Angelina, car... Les inros sont généralement... Elle avait joué Lara Croft dans le film. Celui-ci est en laiton. Ok. D'accord. Hum... Ouais, il faut chercher... L'intérieur de cette inro sent le tabac. Il servait d'étui à cigarette. Très bien. C'est... Elle a trouvé une relique qui date de j'ai pas quand. Et c'est juste un truc qui tenait des cigarettes des gens. Alors, j'ai beau avoir toutes les armes du jeu, je suis en train... Je joue au pistolet, justement. Bon. Ok, let's go ! Alors du coup, je peux passer par là... Et j'ai un donjon là. Un... Un tombeau, je veux dire. J'ai un tombeau, ici. Donc on va aller le faire. J'ai dit qu'on faisait pas les trucs secondaires, mais... Bon, les gars... C'est Tomb Raider, quoi. Si on fait pas de tombe dans Tomb Raider, à quoi bon jouer à tombe ? Raider, hein. Vous comprenez là ou pas ? On verra bien ce qu'il y a au bout. On finira pas le jeu ce soir. Parce que je me rappelle plus exactement du jeu. Euh... De la longueur, etc. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Oh, wow ! C'est très cool parce que j'ai réussi à traverser tout ça... ...avec une torche dans les mains et je la garde. Tient mieux qu'avant. T'as évolué, Seroths. T'es combien, maintenant ? Euh... 30.6. Ça tombe sous le sens. Pas vu ? Ok, ça c'est pour revenir. T'as des nœuds sur Sautis Outlast ? Pas du tout. Les tombeaux te permettent d'avoir des matériaux d'amélioration. Ouais, voilà, en plus, donc c'est nécessaire en plus pour la progression dans le jeu, donc forcément. C'est comme ça qu'on aura des meilleures armes. Faut pouvoir tuer plus d'ennemis plus rapidement. Après, j'utilise pas le... Je vais me forcer à utiliser le AK pour le prochain combat. Promis. Prochain combat, on utilise le AK, les gars. Je vais pas utiliser que le petit pistolet, tu vois. Une sorte d'atelier. On dirait que les Solari ont pris possession de tous les vestiges de cette île. Bon. Alors, j'ai ce petit bidon d'essence que je vais lancer ici. J'ai un troisième juste là. J'ai un quatrième là. En fait, pourquoi je l'ai lancé là-haut ? Parce qu'il fallait le mettre là, en fait, à la base. Il fallait le mettre là. Pourquoi je l'ai lancé là-bas ? Je suis dans la merde maintenant, non ? Oh mon dieu, Seroths. Ok. Ok, je vais pouvoir faire tomber celui-là, en fait. Ok. Oui, tu t'es beaucoup amélioré. Ah ! Ça, ça fait plaisir. Bon. Ça, c'est une énigme à la Half-Life, les gars. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Half-Life, très bon jeu au passage. C'est Half-Life au passage. Je ne sais même pas le prononcer correctement. Oui ! Faut pas assez loin. Tu as déjà pensé faire du Genshin Impact ? J'en ai déjà fait. Et il y avait beaucoup de monde qui me regardait jouer, en plus. Du coup, ça me laisse penser que ça peut vous intéresser éventuellement comme live. Donc, ouais, ouais. C'est possible. Probablement que je vais en faire. N'empêche que tu imagines trois petits bidons comme ça qui tient le point de Lara. Tu as du mal à y croire. Le premier Tomb Raider que j'ai joué, c'était Tomb Raider Anniversaire. Salut à toi, Nabil. Alors, du coup, on l'a fait... Il n'y a pas longtemps. Ouf. On l'a fait, genre, il y a 3 jours, 4 jours. Je vais être Kari, je suis IR56. La quantité de gens qui jouent à ce jeu. C'est construit sur d'anciennes ruines. Après, free to play, c'est dur. Il y a tellement de trucs là-dedans qu'elle a appris juste un truc. Chambre du jugement terminée. 2 pièces sur 3 pour un pistolet. Je vais avoir un meilleur pistolet que ça, ça va être génial. Mais par contre, je ne veux pas un pistolet automatique, moi. Parce qu'ils sont marrants, ils me donnent des pistolets automatiques, mais ils sont moins bien que les pistolets au coup par coup. Au coup par coup, je vise très bien. Automatique, c'est moins bien. Moi, c'était le tout premier, les graphistes étaient eux, intéressants. Alors, je n'ai pas fait les tout premiers, du coup, en live. J'ai demandé, les gens disent en mode... Peut-être pas. Pour Tomb Raider 1, 2, 3, 4. Angel of Darkness, on ne le fera jamais. Sauf... Alors, on fera Angel of Darkness uniquement... Comme défi, si vous voulez. Mais genre, jamais je le ferai de... Pas envie, quoi. Par fanboy attitude, etc. Je le ferai pas. Voilà. Au moins, vous êtes au courant. Genre, si vous voulez que je le fasse, il faudra faire un challenge en like, peut-être, sur les vidéos, en... Je sais pas, des trucs comme ça, tu vois. Hey ! Je sais pas, un truc, parce que Angel of Darkness, c'est... C'est pas cool, quoi. Il est vraiment pas cool à jouer. Ah ! Un espiant ! On va le faire cramer ! Saleté d'espiant ! Le sanglier qui me regarde en mode... Bro... Il a rien fait, ce poulet ! C'était un espion ! À la solde de la secte ! Bon, le premier Tomb Raider 1, c'était sur Windows 95. Oh purée, ça remonte. Oh purée, ça remonte ! Oh mon dieu ! C'était... Ça, c'est... Ça, c'est de l'ancien. Toi, t'es de l'ancien à toi. Moi, j'ai pas joué à Tomb Raider sur PC. Mais il était beaucoup plus joli sur PC que sur PlayStation, ça c'est sûr. J'ai joué à Tomb Raider 2 sur PC. Du coup, j'ai menti. J'ai joué à Tomb Raider sur PC. Enfin, quand je dis... Enfin, je parle des anciens Tomb Raiders bien entendu, parce que là, je suis sur PC et je... Aïe ! Eh, attends ! Attendez ! Je vais partir ! Voilà ! J'y vais ! Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ! Oh merde, j'ai oublié d'aller là-bas. C'est quoi ? Oh non ! Métraillade, j'ai dit. J'ai joué à la... J'ai joué à la mitraillade. Je vous ai promis. Et du coup, je vais le faire. C'était l'envoi pour ici ? Je vous ai promis, mais bon... Euh... Bon, je monte là-bas, moi. Je sais plus. Uncharted 6 sur PC, ça va être génial aussi. Déjà, j'ai adoré le jeu sur console. Alors, pouvoir viser correctement pour les combats là. Et... Et là, je vais vous dire tout de suite, Last of Us sur PC, je rejoue direct. Même si c'est le 2. Tu as juste le PS4 ? Ouais, c'est la bonne console pour... Non ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Tu me fais pas peur ! J'ai grandi à 20 secondes, moi ! Allez, liquidez-moi tout ça ! Non ! Oh 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 ! Il est mort, mais... C'était... C'était un vrai. Jusqu'au bout. La pauvre Lara, par contre, elle sauve de ouf. La mort la suit. De près. J'ai... Pour moi, mon préféré, j'ai adoré... J'ai adoré le 2. Mais je vais devoir dire le 4. Ouais, il est mort. Je vais devoir dire le 4 et Lost Legacy sont mes préférés. En termes de gameplay et de mise en scène. Ils sont vraiment... C'est vraiment les plus aboutis, quoi. Mais après, dans le cœur, c'est le 2. La scène du train, les gars, purée. C'est bon de ouf, quoi. Lui, il crame encore, lui. Alors... Hop... Je peux monter là-haut. Tout là-haut, apparemment. Et je crois que c'est là-haut que je dois aller, en fait. Il me semble que la corde va casser, encore une fois. Et je vais devoir m'accrocher à ce mur-là. Toi, tu descends, Lara ? Ah ok, parce que je l'appuie sur bas. Wow ! Un sniper. J'ai pas dit mon pseudo. Je parle du personnage qui s'appelle Ross. Ok. C'est parti. Ross ! Oui ? Grim est mort. Ils ont essayé de l'utiliser pour m'obliger à me rendre. Mais il a préféré se sacrifier. Grim. Fautu tête de mule. Je suis désolée, Ross. Non. Ce n'est pas de ta faute. On ne l'oubliera pas. On trinquera à sa mémoire dès qu'on sera rentrés chez nous. Tout le jeu, en fait, s'est tourné autour d'eux. Ce n'est pas de ta faute, là. Parce que... Elle met tout sur Raël depuis tout à l'heure. A chaque fois, elle pense que c'est sa faute. Et à chaque fois, tout le monde le répète. Ce n'est pas de ta faute. 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 Il y a plein de gens à gauche, hein. Eh ! Elle est trop mignonne, mais Angela Jolie reste la baisse pour moi. Ok, ouais. Non, mais tu as le droit, hein. Tu as le droit de préférer... Moi, j'aime bien aussi Alicia Vandenberg. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Vigan... Elle était bien, aussi. Elle est mignonne, aussi. Je vais chercher Sam et les autres. Mais Lara, je devrais peut-être. Ce n'est pas comme pour le pilote, Ross. Sam et les autres sont là par ma faute. Je vais les chercher. En tout cas, je n'ai jamais fait ça. Votre force est accrue permet de transmettre un maximum de munitions. Éliminez vos ennemis en toute discrétion pour obtenir une réponse plus importante. Oh fuck. Je vais devoir faire ça, maintenant. Je vais devoir commencer à... Éliminer des gens discrètement et tout, là. Euh... Ok. Alors, j'ai 800 en équipement. Mon arc est à fond. On va améliorer le... Celui-là, là. À fond. 300. Je crois que je peux faire les deux. Cross capitonné. Oh mon dieu, c'est scotché ! Voilà. Fenêtre d'injection poly. Du coup, là, c'est le meilleur AK ever. Il a même un silencieux ou pas ? Non, pas encore. Il va bientôt avoir un silencieux. Dès qu'il y a un silencieux, en fait, toutes ses armes deviennent vraiment ultra-puissantes. Je vais très bien, Sayaki. Merci de demander. Moi aussi, je l'aime bien, mais je crois que c'est surtout pour la nostalgie quand je parle, quand je disais que mon spider projet, c'est Stobie. Eh ! Qu'as-tu pensé de No Way Home ? Personnellement, j'ai adoré. Pour moi, best film ever dans les Marvel Universe. Genre, au-dessus de Endgame. Pour moi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais pour moi, c'est le... Ouais. L'ultime. L'ultime Marvel, quoi. J'ai... J'étais ultra-hype. C'était vraiment cool. Alors, j'ai un peu peur, mais je me lance, hein. Ok. Bon, ça va, c'était pas si... T'inquiète même pas. Super. Une idée ? Oui, mais ça va pas être facile. Tu peux sûrement traverser par en-dessous. C'est exactement ce que je craignais d'entendre. Ne t'en fais pas. Je te couvrirai. Compte sur moi. En vrai, j'ai pas besoin de traverser en-dessous, mais bon. Vu que le scénario veut que je traverse en-dessous, je traverserai en-dessous. Mais voilà, je veux dire... Effectivement, je suis sûr que je peux traverser au-dessus, hein. Sans problème. Allez, c'est parti. Marvel, multiverse, quelle infinité de l'univers parallèle ? Exactement. Salut mon Nord ! Salut à toi Théo. Oh boy. Père Mathias nous enverra chez Léonie si on la trouvera. Seulement si on est chez vous. Tiens... C'est tellement beau quand le sniper est de ton côté. En vrai, c'est stylé comme ça. C'est stylé comme scène, en vrai. Stop ! Attends ! Je l'ai presque. Vas-y ! Il est bon, hein. Ah, il est bon. Stop ! Attends ! Attends ! Lara, la voie est libre. Merci de m'avoir couvert, Ross. Je crois qu'on la quitte. Non. Lara, attention ! Il a osé ! Il a osé ! Il a tiré ! C'est énorme. Ok ! Par là-bas alors ! C'est parti ! C'est parti ! J'adore ! La voix et la présence du sniper font très Gibbs dans NCIS. Putain, j'ai... Pas vu qu'il était sniper dans NCIS en fait. Le coup de pression. Enfin un sniper qui se servait d'un sniper. Hâte de voir aussi Deadpool dans Spider-Man, hein. Si ça arrive un jour. Ce serait génial. C'est parti ! C'est parti ! Au lieu de la pousser, il la prend. Ouais. Encore une fois, j'adore l'effet de la flamme contre le plafond. Oh là, le feu dans l'eau par contre, Lara... J'étais en train de me noyer en fait. J'étais en train de me noyer ! C'était un petit bug. Il n'y en a pas beaucoup par rapport à Underworld, mais il y en a quand même un petit peu, hein. J'utilise en fait ce pouvoir-là juste pour voir quel est le vrai chemin. Comme ça, ça m'évite. Parce que je passe mon temps, ce qui est un peu chiant, des fois de prendre un chemin de traverse alors que c'était le bon chemin. Tu vois, tu vois, tu vois... Je voulais voir ailleurs ! Vive DC Comics ! Il en faut, il en faut, il en faut ! C'est bien DC Comics, moi j'aime bien aussi. Je préfère Marvel. J'aime bien Batman et Superman. Ça vous plairait de faire les Arkham ensemble ou pas ? Marathon Arkham les gars. Marathon Batman. Et nous sommes ici pour une raison. Je sais que vous aspirez à être libre. Je sais que vous voulez quitter cet endroit. Mais pour y parvenir, nous devons libérer notre reine. Comme nous et les prisonniers. C'est en la libérant que nous nous libérerons. Cette fille ! Le sang de cette île coule dans ses veines. Elle est peut-être la clé. Le rituel des flammes va nous montrer la vérité. Imiko, tu es le commencement et la fin. Fais entendre ta voix. Ouh ! Oh mon dieu ! On a assez, pourlla démarrer. Maman, je vais te tuer Ça c'est pour flatterer cette chaîne. Dimité, Nicolai. Amenez-la moi. Putain, ils l'ont tabassé quoi. Oui, j'ai vu Arcane et j'ai adoré. Très bonne série. Ça a dû prendre grave du temps à allumer tes lumières. Quelle lumière ? Solène ? De quoi tu parles ? Je ne désapprouve pas cette réaction, jeune fille. Je fais seulement ça depuis beaucoup plus longtemps que toi. Préparez-vous, mes frères ! Notre reine va bientôt nous parler ! Parle-nous, Ibiko ! Parle-nous à travers les flammes ! Désolée. Je suis désolée. Regarde-moi. Regarde-moi. Elle... Elle est l'élue ! Bientôt, mes frères ! Nous serons libres ! Emmenez-la dans la salle du trône. Ton combat est terminé créature. Créature, il m'a appelé. Je suis pas un elfe de maison ! Regarde-moi tous ces cadavres ! Cette scène, par contre, les gars. C'est exactement la même que dans House of Fascists. Sortie des années à plairé. Lara... Dans une... Dans du sang. Vraiment dégueulasse. Vraiment extrêmement dégueulasse. Et ça, en termes d'ambiance... Ça, c'est pas un jeu d'horreur. En fait, c'est pas un jeu d'horreur, mais c'est une ambiance horreur, quoi. C'est... Tu vois un truc comme ça dans Outlast, quoi. Salut Marion ! Tu veux une chassette ? Les grottes géothermiques. Cette scène égale le sida. Ouais, c'est ça, Niranox. Alors, le mot est bloqué par Twitch. Je l'autoriserai pas, mais effectivement. Du coup, là, il y a le gaz. C'est là qu'il était bloqué, non ? Bah, je sais pas, c'est encore là. Merci de la fort découverte Outlast. Oh boy ! Y'a pas de soucis. Ça fait plaisir. Regardez-là, elle est toute couverte de sang et tout. C'est bien fait, hein ? Mais il a atteint un tel degré de folie. Tu es peut-être parvenu malgré lui à une certaine forme de clairvoyance. L'hélicoptère n'est pas la solution. Tu le sais, Lara, au fond de toi. Je dois prévenir les autres. Si nous embarquons dans l'hélico, nous sommes morts. Alors, c'est dommage, Maxpot, mais parce que quand on te donne les flèches de feu, on te le dit, il s'était écrit dans le menu, justement, comment faire pour les équiper. Mais effectivement, si t'as pas été attentif à ce moment-là, un peu comme moi avec le QTU quand je tombe en parachute, j'ai pas vu que c'était crimage, tu vois. Et effectivement, c'est pareil. Mais moi, j'ai eu la chance de voir comment changer les flèches. Effectivement, si tu sais pas comment faire le feu, c'est chaud. Merci Ginger, c'est gentil. J'adore ce jeu saignant. N'importe quoi. Alors, dans mes souvenirs, cette séquence était plutôt vers la fin du jeu. Du coup, pour ceux qui ont fini le jeu, là, j'en suis loin ou pas ? Parce que je crois que j'ai encore une scène où je dois aller dans un bateau. Et Lara va friendzone le geek, là. Mais c'est confus, en fait. Il faut aussi qu'on grimpe une montagne aussi, je crois. Il y a 4 zones encore ? Ok. Ok, les gens sont tarés et enfermés ici. Et ils sont en train de démembrer les autres prisonniers. Ça m'a fait découvrir énormément de jeux et de choses que je ne connaissais pas du tout. Alors, juste pour ça, je te remercie. Bah écoute, merci à toi de suivre mes lives, mes vidéos et d'être... De partager la bonne humeur, quoi. Merci énormément. Alors du coup, je vais me faire attaquer par tous ces petits mondes. Ils ont mangé le gars. J'ai plus de flèche, par contre. Ah, c'est bon. C'est la... C'est outlast, là, ici, en fait ! C'est délic... Ah, j'ai que mon arc, en fait, d'accord. Alors, j'ai trouvé le secret, c'est pas ça que je cherchais à la base. Du coup, si je suis coincé sans flèche, je fais comment ? Cette partie du jeu est géniale ! Ça me fait penser à Shadow of the Tomb Raider, du coup. Y'a tout ce délire avec le gaz et le feu. L'aura fait tout péter, c'est parti, on adore ça. Bah, elle était coincée sans flèche ! Merde ! C'est quoi on apprend dans des brises ? On va peut-être pouvoir recouvrir l'agération de la police. Si là, on t'a qu'à le laisser à la prochaine-midi. Eh, reste pas trop longtemps en bas ! Je peux finir cette partie ! Ouais, ouais, ouais... Et si les païens découvraient comment mettre le feu à ce truc ? Merde ! D'accord, d'accord. Ah, je déteste cet endroit. Écoute, je vais aller voir. T'as qu'à rester ici. Ok, merci. Garde tes flèches de feu. Non, mais les flèches de feu... Non, en fait, les flèches... En fait, y'a pas de flèches de feu. C'est des flèches normales qui sont enflammées, en fait. Y'a pas de limitation dans les flèches pour... Pour les feux ou pas. C'est les mêmes flèches. C'est juste que je mets le briquet ou pas, en fait. Fais gaffe, tu peux abîmer le panneau. Pourquoi t'as un numéro mobile en pseudo ? Mais si je ne le fais pas maintenant, l'occasion ne se présentera peut-être pas. J'ai quelques problèmes à résoudre et... Il se pourrait que je reste loin de toi plus longtemps que prévu. Je ne sais pas quand tu léras cette lettre. Mais je veux que tu saches que je me suis battu pour toi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Tout ce temps loin de la maison, l'argent économisé, les sacrifices... T'as pas fini Shadow parce que ta pesquette a lâché ? Ah ! Forcément, ouais. Si je ne reviens pas, va voir Conrad Ross. Oh ! Tu ne l'as jamais rencontré, mais c'est le meilleur des hommes. Et c'est ton père. Tu as ses yeux. Tu es la plus belle chose de ma vie. Et je t'aime plus que tout. Oh... Le papa... Oh mon dieu ! Le papa de la fille de... De Ray's, c'est... C'est Conrad, purée. J'avais jamais tilté. Je savais qu'ils couchaient ensemble, mais je savais pas qu'ils étaient... Je savais pas qu'ils étaient plus que ça, tu vois. Alors, je vais faire péter ça, ça sert à rien. On va monter. Et... Ouf ! Ouf ! Et j'ai un feu de corps. Est-ce que je peux améliorer quelque chose avec le peu de trucs que j'ai là ? Parce que... Ah ! Mais ah ouais ! Mais j'ai plus d'armes ! Forcément, je peux rien améliorer ! Oh putain, le jeu il est malin ! Il est malin ce jeu ! Non, on s'en fout. Merci Lara. Merci, c'est un éventail. Voilà. Ça... Ça nous fait des belles jambes. Hey ! Lara a toujours eu une sorte de rapport avec les gros cubes. Lara et les cubes, c'est une grande histoire d'amour, les amis. Souverité, hein. Oh ! C'était quoi, ça ? C'était un bug, ça, non ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez oublier cette flotte. Il était calme. De plus tarder, ça ne trouve pas des explosions au loin ! Arrête ! Il faut qu'on soit sûrs. On va fouiller la force ! Eh ! Qu'est-ce qui se passe en bas ? Eh salut ! C'est Nicolas qui nous envoie. On obéit aux ordres. Les exterminateurs nous ont demandé et… En fait, on lui a pas parlé. Il veut l'un des prisonniers. Celui qu'il vienne d'amener. D'accord ? Montre-le moi et on l'emmènera à Nikolai ensemble. Ouais. D'accord, d'accord. Ah c'est ça, putain ! Je suis revenu ici parce que j'ai vu un truc briller et en fait c'était juste des étincelles. Il te reste trois chapitres. Oh mon dieu, je fais la même connerie. J'ai fait la même connerie deux fois. Je venais d'acheter Origin aussi. J'y ai quasi pas joué. T'as plein de jeux à jouer en vrai, c'est cool ça. Franchement ça c'est vraiment cool en fait de pouvoir... C'est des vieux jeux certes hein. C'est des vieux jeux mais des bons jeux. Du coup en fait tu peux redécouvrir plus tard des jeux super quoi. Est-ce que tu passes sur l'autre terre ? Ouais quand je fais celui-là oui mais je vais arrêter mon live par contre. Il est déjà 20h30, je pense pas que je vais jouer plus que ça. Sauf si je suis proche de la fin alors du coup je vais faire un petit forcing mais ce serait dommage. Ok on tue plus à l'arc maintenant. On tue au piole. Hé, Lara au début elle étranglait les gens, c'était déjà pas mal tu vois. Maintenant elle les... elle les piole à coup de... à coup de pioler dans le front c'est... c'est horrible. Nous sommes tes enfants et nous attendons le jour où tu nous éclaireras, où tu nous guideras. Désormais vous êtes des Solarii mes frères. Priez, chantez les louanges de la reine solaire. ... Là on arrive à un stade où franchement on compte plus les morts, hein. C'est bon. C'est fini. Vous êtes tous des Solari ! Bon bah voilà, vous êtes donc mes ennemis, officiellement. Tellement d'ennemis réglés en deux flèches. C'est beau ça. Et bah tu sais quoi, t'as de la chance parce que Sony a décidé de reconstruire des PS4 parce qu'ils n'arrivent pas à construire de PS5. Du coup ils vont revendre des PS4 à nouveau. Et là t'es en mode, bah bro, on passera pas à la nouvelle génération. C'est fini hein, on passera pas à la nouvelle génération. On passera notre temps à... On passera notre temps à jouer au même jeu quoi. Alors peut-être que j'ai l'impression du premier petit coup, mais moi j'y arrivais pour... Ah, d'accord. Bah tu me diras ce que c'est. Ça va tout péter ! Lara court ! Ah mon dieu ! Oh boy ! Eh ma, j'ai failli... Ils entendent des explosions ? Ça ne fait rien ? C'est ça, continue, fils de pute ! Tu vas voir, tu vas adorer quand je te planterai une de ces flèches dans le cul ! Ah ah ah, on a une telle des caractères ! Hé ! Évite de les exciter, on a du boulot ! Quel crétin ! C'est pas un peu exagéré cette cage ? Depuis que le vieux s'est échappé, ils ne veulent pas prendre nos. Les nouveaux posent des problèmes, on ferait mieux de les envoyer au nid. Alors, il va se passer quoi à ton avis ? La Reine Soleil, elle va enfin nous permettre de quitter ce rocher. Alors tout est vrai, je veux dire, elle existe ? Bien sûr, et plus rien ne pourra nous arrêter. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Wouhou ! Ouais ! Ouais ! Ha 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 ! Ha 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 ! Yeah ! Waouh ! Waouh ! Lara, la guerrière ! Comment t'es arrivée jusqu'ici ? On m'a aidée. Grim ? Oui. Nintendo relance la fabrication de Wii U. Oh Nintendo, non. Vu la tête de Pokémon Arceus ou Arceus, ça ne m'étonne pas. Il ne s'est pas laissé faire. Il m'a permis d'arriver jusqu'à vous. Un hélicoptère de sauvetage est en route. Sam est enfermé ailleurs. Vous avez des nouvelles de Whitman ? Visiblement, il n'est pas dans la chambre d'amis. Monsieur Showbiz a dû réussir à se faire surclasser. On le trouvera. Et Sam aussi. Mais il faut déjà qu'on sorte de là. Je vais trouver une solution. On va trouver une solution les amis. On va faire des maths. J'ai tellement joué à la révélation finale que je faisais tous les bruits qu'elle faisait quand elle sautait, attraper une rambarde, etc. Je le fais un petit peu aussi. C'est pas vrai. Lara, il se passe des choses bizarres ici. On les a entendu parler d'un esprit du soleil. La reine solaire. L'ancienne souveraine du Yamatai. Tu plaisant ? Tu veux dire qu'on est au Yamatai ? Oui. On dirait bien. Alors c'est pas beau ça ? On a fini par le trouver ce fichu royaume perdu. On n'imaginait pas ça comme ça, hein ? Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Hum hum. C'est pas la voix d'Allister ? Il faudra se dépêcher par contre. Bien joué, Lara. Bien joué, maintenant tout est en feu et tout va exploser. Ça devient stable ici. Le sol commence à céder. T'en fais pas tout ça, Lara. Fais-nous seulement sortir de là. T'assure, ma belle. Ah... C'est bon de me retrouver. Oh, il m'a attrapé. Putain, c'est l'enfer en dessous ! Merci Jonah. J'ai eu chance. Accrochez-moi quelque chose. Là, t'as pas envie d'être détachée, là, par contre. Regarde en bas, mon dieu. Y'a pas de plancher du tout. Faut qu'on sorte de ce truc. C'est pas la plancher, c'est la lave. Oh merde, ça craint. Ça craint de ouf. Lara fait tout péter et c'est pire, hein ? Sois prudente. Oh merde, on va tomber ! Fais-le vite ! Ouais ! Hé ! J'fais que... J'fais du mieux que je peux, ok ? Calmez-vous ! C'est bon, j'ai entendu ! Bon, maintenant, c'est à mon tour ! Aidez-moi ! Merci ! Putain de merde ! On a eu chaud ! Lara, on dirait qu'il y a un passage de ce côté. Ok ! Alors, allez-y ! Je vais chercher ça avec Whitman ! Bonne chance ! Sois prudente, Lara ! Allez ! On y va ! Les gars ne sont pas plus inquiétés que ça, tu sais. Genre, il n'y a plus de plancher... Le seul moyen d'y arriver, c'est peut-être... Oh ! De sauter, en fait, de plateforme à plateforme, ils sont en mode... Ouais, mais nous, on s'en va, hein ! Salut, Marine ! Tu as vu le film que tu attends le plus ? Le film ? Euh... Doctor Strange. Impression de voir ce qu'ils vont faire avec ce dossier. Oh ! Ça pète dans tous les sens ! Allez, on y croit ! Allez, c'est bon. J'adore ce niveau. C'est le palais... C'est le fameux palais japonais dont on parle depuis le début, là. Et là, il est entièrement en feu parce que j'ai tout fait péter en dessous. C'est où que j'ai récupéré mes armes ? Nulle part. Ok. Je prends le loot, hein. Bye ! C'est Lara qui a fait tout ça, les gars. C'est elle qui a tout fait ! C'est elle qui a tout fait, les gars ! Je tiens juste à le signaler, hein. Elle a fait péter un village entier. Il faut regarder WandaVision, ouais, je pense. C'est mieux. Vu qu'elle sera dedans et que les pouvoirs qu'elle... Oh merde ! J'ai pas compris pourquoi elle a fait ça. La DRA détruit tellement de reliques archéologiques qu'une vraie pillage de tombes est inconsciente. Ouais ! Je sais même pas si on peut parler de pillage de tombes dans ce gars-là, hein. Là, c'est vraiment... Je casse tout. Moi, c'est la survie qui compte avant tout. Là, il n'y a pas de pillage de tombes, là. Là, elle est en bonne... Non, celui-là, en fait, c'est vraiment... Je veux sauver mes potes, hein. Je veux survivre et sauver mes potes. Il n'y avait pas de... En fait, au début, si, elle voulait trouver le truc, mais elle ne voulait pas se battre comme ça, comme elle l'a fait, là. Il y a eu beaucoup de... On a eu ça tellement ? Je crois qu'on a pas eu ça. Il y a une tyrolienne. J'ai tellement de chance. Oh ! C'est intéressant, ça. Il n'y a pas un truc à récupérer ici avant de partir ? Non, on s'en va. Ah, là ? Je devais venir dans cette salle ? Je comprends pas. Je peux pas monter là-bas. Attends, peut-être que je peux monter maintenant ? Il faut toujours un moment où je suis bloqué dans un jeu, sinon c'est pas drôle. Je comprends pas. Euh... Pour moi, c'est là, hein. C'est juste qu'elle veut pas s'accrocher. Prends le truc sur la table. Mais je suis devant la table. Il se passe rien. Très belle moustache. Ok. Ok. En dessous ? En dessous, c'est le feu, les gars. Euh... Euh... Je te jure, c'est des passages où normalement, en fait, j'ai réussi à passer sans problème la première fois que j'ai joué au jeu, et là... Là, j'y arrive pas. C'était un bug. C'était bien un bug. Speedrun le jeu en mode bitch. Mais pourquoi Mathias s'y intéresse-t-il ? Il me disait que la carte était intéressante. Et elle monte par l'endroit où j'ai failli monter et que j'ai pas réussi ! C'est injuste, ça ! On devrait pouvoir monter même sur la cinématique. La liberté dans les jeux est importante déjà. J'ai failli crever, en fait ? J'ai failli mourir ? Ah, le docteur ! C'est sérieux, lui ? J'ai bientôt fini, je sais pas. Je crois. J'ai pas loin de la fin. Mais je vais pas peut-être finir ce soir. Je... Je pense qu'il me doit rester une heure, à peu près, hein. Je crois que tu ne comprends pas. Tu as été choisie, Samantha. C'est un grand honneur pour toi. Pour nous tous. Certains commençaient à perdre la foi. Mais tu es arrivée. Je vous en prie. Vous croyez que je suis spéciale, mais... Je ne le suis pas. Je ne veux pas être choisie. Mais il ne s'agit pas de ce que tu veux. Il s'agit de ce que tu es. Le sang de Himiko coule dans tes veines. Et je crois que tu le sais, Samantha. Vous êtes fou, Mathias. Pourquoi faites-vous ça ? Tu cherches la logique et la raison... Merci à toi pour le sub, Alpha. Bravo. Merci énormément. On trouve ton troisième mois d'abonnement. Je croyais que les bateaux pourraient arriver jusqu'à nous et que les avions ne s'écraseraient pas. Je veux rentrer chez moi. Oui, tout comme moi. Ça fait des années que j'attends ce moment. C'est ma vie que j'ai donnée. Tu crois peut-être que je n'ai pas essayé de partir d'ici, Dieu sait-il. Mais nous sommes pris au piège. Et toi, Samantha, tu as le pouvoir de nous libérer de tout cela. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur âme à désirer un tel temps. L'incendie se propage. L'autre fille a disparu. Il est temps d'en finir. Dimitri, tu ne la quittes pas des cieux. Oh, il a un problème avec ses cheveux, lui. Fouh ! Mais crie pas comme ça ! Toutes ces armes sont sur ce gars-là. Comment on va faire pour sortir de là ? Il faut qu'on parte avant qu'il revienne. Whitman ! Whitman ! Où est-ce qu'il est passé ? Il est pas traître. Il a littéralement dit fuyez, ça va. Je considère qu'il est pas un traître quand il dit ça. Ouais, et je vais me faire défoncer, moi, non, en attendant. Eh, elle est avec un fusil à pompe, tu m'avais dit que c'était qu'avec l'arbre, mais ça va, en fait. Ah, par contre, il y a tout de dommage, vous savez c'est quoi ? Vous me voyez pas parce que c'est pas en gameplay ? Euh, on ne peut pas, en fait, tirer sans viser, en fait. Je suis obligé de... assez en vue viser pour pouvoir... tirer avec mon arme. Wow ! Y'a des lance-fleurs ! C'est comme des boss ! les gars, ils vont fuir ! J'ai pas nou à y avoir ? Y'a que t'es mort. Échappez-vous de cet enfer. Je veux bien. Seroths, fini ce jeu. Et le prochain c'est Shadow. Non le prochain c'est Ryze du coup. Si je fais le prochain. Réveillez les gardiens ! Allez ! Retouvez les luttes ! Allez ! Retouvez les luttes ! A quand le prochain live ? Demain ! Demain dans les environs de midi pareil. Bon alors du coup beaucoup d'entre vous qui seront au travail etc. Pourront peut-être pas voir mais y'aura la rediff, n'inquiétez pas. Grosse mitrailleuse ! Allez ! Tous ensemble ! Pour la reine ! Trouvez-la ! La fille est à moi ! J'adore comment depuis le premier Tomb Raider en fait elle se fait vraiment boulasse. Oh boy ! Oh boy ! Elle a essayé ! Finis toi, cache-cache ! Je vais te jouer petite fille ! Oh merde ! Ah ! Mais regarde il bug ! Mais regarde ! Mais regardez moi ça ! Il est parti ! Il est parti comme ça ! Oh non ! On est encore en bug là ? Ok c'est bon ça charge maintenant ! Oh c'est injuste ! Franchement ! Hey ! Injuste de mourir comme ça ! Injuste ! L'injustice ! Imagine tu fais un run no hit et tu te fais tuer par un bug comme ça ! Fini tu es à cache-cache ! Oh merde ! Oh ! Lance grenade ! Oh merde ! Oh merde ! Ah ! Ah ! C'est pour voir ces genres de portes ! Ok d'accord. C'est ça ! 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 Et feu de corps ! Ah ! C'est ça ! Feu de camp ! Non. Feu de camp ? Ok. J'ai essayé de prendre mon feu de camp. Coucou avec toi Marco ! Je suis dans l'ombre depuis un bout de temps mais je tiens à souligner, j'adore ton gameplay. Merci beaucoup Marco, vous êtes très gentil. Demain Altaïr, bon prochain stream ! Alors... Plus de munitions. On voit un gros plan son cul. Ok, rien. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. C'est très appréciable, toujours. Ici c'est bon. Bah je vais prendre ça. J'aurai tout à fond avant la fin du jeu, c'est bon. C'est dit. Maintenant, équipement, je crois que j'en ai pas mal. 735. Je peux améliorer le frein de bouche. Et maintenant cette arme est silencieuse. C'est parfait. Je me retrouve avec... Tout est à fond. Ah non, pas le fusil à pompe du coup. Le fusil à pompe n'est pas encore à fond. Donc on va... Ah on peut pas, on peut pas. Allez c'est parti. C'est quoi le nom du jeu de demain ? Tomb Raider 1 ? Est-ce qu'on l'a pas fini encore ? Et après, probablement, si on le finit entre temps, on enchaînera directement sur le... On enchaînera sur le prochain. Sur Ryze. Que j'ai déjà terminé deux fois, mais ce sera une troisième fois quoi. Pour le plaisir. Ryze que je trouve beaucoup plus long que tous les Atom Raider. Aïe. What ? J'ai un nouveau dans... Oh. Oh. Ne vous approchez pas ! Viens avec nous. On ne veut pas de mal. N'approchez pas ! Un micro qui tue des gens ! Pas Sam, je veux dire. Allez-y ! Allez-y ! Continuez à chercher ! Il nous faut pour l'arrivée ! Allez-y ! Retirez-vous par ici ! Allez-y ! Ah, il n'y a pas vraiment de... Si tu tires plus haut, ça va plus loin. Il faut juste m'approcher quoi. Je récupère un maximum de matériaux sur les calèbres, etc. Oh mon dieu ! Mais non, je suis mort ! Dommage ! Ça fait cinq heures que le live... Ouais, c'est pour ça que je vais m'arrêter bientôt. Parce que ça fait beaucoup de temps, là. Non ! Stop ! Arrêtez ! C'est sérieux ? Allez ! On se cache un petit peu pour reprendre sa santé ! On va y aller lancer une grenade, lui aussi. Sauf que je suis passé avant. Wouh ! Franchement, c'est ultra fun, hein ! Je vous rendais pas compte à quel point... On est à fond dedans, on a du mal à s'arrêter. Ah oui, c'est sûr ! Question, s'il te plaît... Oh boy ! Attends. L'an dernier, Bethesda a déposé la marque de Evil Within. Donc, penses-tu qu'au prochain E3, Bethesda pourrait faire comme le 1 et le 2 annoncent une Evil Within 3 ? Oui. Clairement. Evil Within est un très bon jeu, donc du coup, ouais, j'imagine. Tu feras l'espèce YouTube de MGS. L'avenir nous le dira, hein, Luc ! L'avenir nous le dira. Pour l'instant, j'ai pas prévu de faire un lettre de sucre. En train de crever, moi ? Oh boy ! Non mais j'ai lu le chat, hein, c'est pour ça. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Euh... Il faut que je tue la lumière, déjà. Ah, la lumière est blindée ! Mais... Euh... J'suis presque mort ! J'ai voulu sortir, je me suis pris un stop direct. Est-ce que... Oui, je compte jouer à Dying Light Life. C'est de la flotte, hein, derrière des tonneaux. C'est de la chance. C'est moi que j'en serre assez. C'est moi que j'en serre assez. C'est moi que j'en serre assez. ... ... C'est super classe, en fait, comme scène, hein. J'ai déjà mort 15 fois ! Ça se voit qu'on arrive à la fin et il y en a partout. Ouais, j'avoue. C'est la relance, connard ! Spittons-la avant que quelqu'un progrès ! Vous ne m'enlèverez pas ! Rien ne m'enlètera ! Clara ! Clara ! Reste par-dessus ! Va chercher Ross, je te suis. Et Sam, ne monte pas dans l'hélicoptère. Fais-moi confiance, d'accord ? Je t'en prie, fais-moi confiance. Allez. La scène était un petit peu difficile, mais franchement, c'était plutôt classe. Du coup, il lui a dit de ne pas monter dans l'hélicoptère. Parce que tant qu'on n'a pas arrêté la tempête, prendre un hélicoptère, c'est très dangereux. Explosif ? Oh boy. Oh boy. Oh boy. Allez Lara ! Oh boy. Hé, laisse-moi tranquille ! Je ne sais pas si c'est F ou E ! F ! C'est insane ! J'avais oublié à quel point c'était super le jeu. J'adore ! J'adore ! Il y a des bâtons dynamites partout, on ne peut pas en prendre ? Non, je ne peux pas coller des bâtons dynamites à mon arc ? Allez Lara ! Est-ce que quelqu'un peut clipper ça ? Est-ce que vous avez vu ? Vous avez vu ce qu'il s'est passé ? J'ai été poussé par une planche. J'ai été poussé par une planche. What the fuck ? La planche magique. C'est insane en fait qui se passe là. C'est vraiment insane. C'est tellement Nathan Drake aussi le passage. Allez Lara ! Fium ! Elle a dit « Prends pas d'un hélicoptère ! » Du coup, elle n'est pas rentrée dedans. Ouais, je crois que c'était un Game of the Year, c'est vrai. On peut pas partir ! On peut pas les laisser ! Ils vont atterrir ! Pas question ! Pas avec ce temps ! On ne peut pas les abandonner ! Désolé, je vais pas encore risquer ma peau ! Putain, elle sent ton arbre ! Clark ! Faites-le ! On va se crasher ! Allez ! Putain, mais vous êtes vraiment dingues ! Accrochez-vous ! Il avait raison le mec ! Là, le truc, c'est que... Là, si le pilote est mort, c'est sa faute. Alors... Russ pourra dire ce qu'il voudra. Je peux pas dire que ce soit à sa faute. Voilà. Lara ? Lara ? Lara ? Lara ? Lara ? Ah en fait, elle est morte là en vrai. Et voilà. Ce que j'ai pas aimé, c'est que voilà, on te fait toute cette mise en scène avec le fait qu'elle récupère ses guns et tout, d'accord ? Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider, on n'a pas deux guns ! Je suis énervé mais bon, on utilise pas deux guns ! Jamais ! Alors que là elle est un ! Pourquoi ? Tu es injuste, Yes. Je sais, j'aurais pas dû dire ça. Mais bon, Ross, je sais vraiment pas ce qu'on va faire sans lui. On va lui trouver un endroit sûr et le préparer dignement. Il est mort en guerrier, il faut lui rendre hommage. Cette vieille vedette sur la plage. Je devrais pouvoir la réparer. On peut essayer. Ça ne sert à rien. Jamais nous ne partirons de cette île. Allez Lara, il faut pas dire ça. On doit se reprendre, mettre au point un plan, tu vois ? Vous ne comprenez donc pas, aucun de vous. Quelque chose nous empêche de partir. Quelque chose ? Lara, tu devrais dormir. Écoute, je suis le premier à reconnaître que j'aime bien les trucs bizarres. Mais cet endroit bat tous les records. Je ne veux pas mourir ici ! Je répare ce bateau et on s'en va ! Tu le sais que cette île est spécial, Jonah. Ne dis pas le contraire. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien de logique à ce qui se passe ici. Je sais que tu ne te fies pas à ton instinct, mais tu as tort. Crois en toi. On a besoin de toi. Jonah a raison. Je ne peux pas le laisser. J'ai besoin de temps. Tu sais où nous trouver. Reviens quand tu seras prête. On ne partira nulle part sans toi. Garde ça sur toi. Regardez. Elle avait deux guns. Elle en donne un. Parce qu'elle trouve qu'elle en a trop. Putain, Lara ! Lara, tu as deux guns normalement. Qu'est-ce que... Pourquoi ? C'est genre... C'est... Lara Croft, c'est... Plateforme, tombe, monstre, deux guns. Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. Personne ne part. Les tempêtes. Elles doivent être liées au pouvoir de la reine solaire. C'est ce qui nous empêche de partir. Oui, bah c'était depuis le début, oui. Elle commence à comprendre, elle commence à croire au naturel. Si c'est ce que les gardes protègent, alors c'est là qu'on découvrira comment arrêter les tempêtes. Une entrée secrète par la rivière. Le bateau... On va s'en servir pour remonter la rivière jusqu'à la chambre des rituels. J'ai remarqué que son pantalon était entièrement déchiré les gars. J'avais pas vu ça en fait. La tenue... La tenue au début du jeu... La tenue... Attends, on est d'accord qu'au début du jeu, Lara, elle était pas aussi abîmée, hein. Et la tenue se désagrège au fur et à mesure du jeu, en fait. Un peu comme dans Batman et un peu comme dans Prince of Persia. Et ça, c'est rigolo. Genre maintenant, elle a même des marques sur les bras, genre des cicatrices, des... des... des coupures, etc. La majorité de ces coupures, elle les a eues pendant ce... pendant ce truc. Tout est de ma faute. J'avais fait une promesse à ton père. La dernière fois que je l'ai vue, j'ai juré de veiller sur toi. De te tenir à l'abri du danger. Et j'ai fait exactement l'inverse. Je t'ai fait courir les plus grands risques. Et maintenant, c'est toi qui veilles sur moi. Tu sais, tu es comme ton père. Il était l'homme le plus intelligent, le plus sage et le plus fort que j'ai jamais connu. Il ne renonçait jamais, quels que soient les obstacles. Je suis inquiet pour toi, mais je sais que s'il y a bien une personne qui peut survivre ici, c'est Lara Croft. Quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je t'ai aimé comme la fille que je n'ai jamais eue. Merde ! Je suis fier. Il est mort sans savoir qu'il avait une enfant. Il est mort sans savoir que la fille de Raze, c'est sa fille. OMG ! Oh, c'est trop triste ! Bref. Les amis ! Merci à tous d'avoir suivi ce live en ma compagnie. Je vais m'arrêter ici. Il est 21h13 chez moi. Et ça fait plus de 5 heures de live. Je pense que c'est assez légitime. Si vous êtes sur Seroths VOD, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch.tv slash Seroths pour voir tout ceci en live. Participez dans le chat. Discuter de bouffe ou autre avec les autres. Bref. Je vous fais des gros bisous. Tous les liens sont dans la description ou dans les premiers commentaires. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Seroths, out. Sous-titrage Société Radio-Canada